Alors, là j'ai commencé les enregistrements, donc bonjour à tous, tout ça, pour les futurs spectateurs, peut-être, je règle ça, donc on va jouer à L5R, donc les Legend of the Five Rings en anglais, en français L5A, Le Livre des Cinq Anaux. C'est un jeu médiéval fantastique inspiré du Japon, vous allez interpréter des samouraïs, et ces samouraïs font partie de clans. Alors je vais vous envoyer la carte dans laquelle vous avez joué, ça va vous permettre de comprendre un peu mieux ce bordel. Alors, tac. T'as oublié, t'as un timbre, j'ai rien reçu. Ouais. Ouais, il le faxe, il le faxe. Merde, il est fermé les fenêtres. Je sais pas où j'ai foutu ces putain de ça, j'étends tous mes fichiers de merde, ah là, voilà. Vous pouvez agrandir, l'image, évidemment, elle va apparaître un peu petite, mais elle est relativement grande. Donc ça, l'image que vous voyez devant vous, là, c'est Rokugan, ou l'Empire d'Emeraude, l'Empire de Rokugan, bref, c'est le monde dans lequel vous jouez. Chaque zone de couleur est un territoire appartenant à un clan. Voilà, là, tout va bien. À la tête de l'Empire, il y a un empereur, évidemment. Jusque-là, rien de surprenant, vous allez me dire. Donc, il existe plusieurs clans. Donc, Totok, retour. Il y en a huit ? Oui. Il y a huit clans majeurs, il existe aussi des clans mineurs, il y a aussi des Ronin, qui sont des samouraïs sans maître. Il existe d'autres trucs. Et donc, en fait, la hiérarchie dans l'Empire, c'est que vous avez tout en haut l'Empereur. Ensuite, vous avez la caste des samouraïs, donc vous, vous êtes des samouraïs. Et des samouraïs peuvent être de trois types. Ce sont des samouraïs combattants, des samouraïs Shugenja, donc c'est des magiciens, et des samouraïs courtisans, politiciens. Parce que là, rien d'anormal. Alors, du coup, je vous envoie... Donc, on va parler d'abord du clan du crabe, qui a son territoire tout au sud, près de la muraille. Je vous envoie une photo, et vous avez quatre samouraïs du clan du crabe. Voilà. Donc, le clan du crabe a pour mission de protéger l'Empire face aux ennemis qui sont de l'autre côté de la muraille. Donc, c'est l'espèce de tâche sombre un peu en bas, en bas à gauche. Donc, ça, c'est les territoires où il y a des créatures avec trois cerveaux, huit bras, bon, c'est des tâches de gros... Voilà, donc c'est un peu là... Voilà, c'est un peu inspiré, effectivement, mais... C'est en bleu, là ? Ouais, le territoire bleu, c'est le territoire du clan du crabe, le bleu foncé un petit peu. Et donc, la tâche sombre qui est à côté, un peu plus bas, c'est la zone de ce qu'on appelle l'outre-monde. Et donc, c'est là où il y a des espèces de créatures radioactives qui veulent détruire l'Empire. Et donc, ils ont bâti une muraille qui sert à protéger l'Empire de ces créatures-là. Voilà. Ça, c'était le clan du crabe. Ça, c'est Brice. Le clan des Brice. C'est ça. Ouais, c'est le bon du roi ! C'est Ida Koukoujin. Vous avez la liste des personnages sur la photo L5R en one-shot. Donc, gardez-la en tête parce que c'est plus intéressant pour appeler les autres personnages, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez donc un petit peu à côté l'espèce de bleu de cyan clair, là. C'est le clan de la grue. Donc, je vous envoie les photos des clans de la grue. Voilà. Ah, le clan de la grue est un clan très riche, qui est peu nombreux. Ils sont très doués en politique et ce sont aussi les meilleurs duelistes. Voilà. Et donc, en fait, à chaque fois, j'ai essayé de mettre un avatar d'un personnage politicien, d'un personnage combattant, d'un personnage magicien du clan. Sachant que tous les clans ont, évidemment, des combattants, des politiciens et des chou-gen-ja, mais certains clans sont réputés pour leurs combattants, d'autres pour leurs chou-gen-ja, d'autres pour leurs courtisans, etc. Le clan de la grue, c'est vraiment les mecs très honorables. C'est eux qui ont créé toutes les règles de politesse et d'étiquette, etc. Voilà. Donc, c'est un petit peu les mangeurs de salade, quoi. Ensuite, donc ça, c'était le clan de la grue. Donc, c'est ce qui est tout le long de la côte, là. Ensuite, dans les îles, vous avez le clan de la menthe. Donc, il est pour au sud, là, les îles du sud. Et donc, là, le clan de la menthe, c'est ça. Voilà. Turushi fait partie du clan de la menthe. C'est ce que l'on a, là ? Ok. C'est une anaïf. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà. Donc, du coup, vous avez encore un panel pour le clan de la menthe. Tac. Ensuite, on remonte un petit peu au nord. Vous avez le territoire du scorpion. C'est l'espèce de truc un peu bordeaux. Donc, le clan du scorpion a pour mission de faire tout ce que les autres clans refusent de faire. Donc, ils sont capables de faire des trucs un petit peu déshonorables. C'est les traîtres, les fourbes, les ninjas, etc. Ça, c'est les scorpions et c'est ceux qui sont au centre du territoire. Le dernier, normalement, c'est moi, ça. Ouais. Je l'avoue. Non, et du coup, là, c'est Bayushi. C'est Natsu qui est du clan du scorpion. D'accord. Voilà. Natsu, tu as pris mon personnage. Je le répète. C'est le sale boulot. Non. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, je vous laisse les images pour que vous puissiez retrouver. Donc, ensuite, on a le clan du lion. Donc, c'est le territoire un peu au centre, juste au-dessus des scorpions qui est jeune. Voilà. Donc, c'est le Hakodo qui est lion. Voilà. Donc, là, vous avez une série de personnages du clan du lion. Tac, tac. Voilà. Donc, les lions, eux, c'est l'armée. C'est un clan où il y a beaucoup, beaucoup de samouraïs. Ce sont les meilleurs stratèges. Voilà. C'est vraiment... Quand l'Empire part en guerre, l'Empereur demande au clan du lion d'agir. Voilà. Clairement. Ensuite, nous avons les phénix. Donc, ils sont tout en haut, à droite, dans le territoire rouge. C'est ceux-là. Voilà. Eux, c'est... Alors, le clan du phénix est connu pour être les meilleurs shugenjas. Donc, les meilleurs magiciens de l'Empire. Leurs combattants sont réputés, mais ils sont moins nombreux, etc. C'est un clan qui prône, on va dire, l'AP, etc. Enfin, des... C'est qui qui incarne... C'est Wedge. C'est Wedge qui joue Unisawa. D'accord. Unisawa qui joue un magicien. Voilà. Tout à fait. Mais trop de classe. Après, nous avons les dragons. Donc, c'est Miromoto Kitsawa qui est dragon. J'en vois aussi, hop, la série d'images. Voilà. C'est... 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 Alors, n'hésitez pas à fermer les images. Si ça vous... Enfin, celles qui vous bloquent. Et vous pouvez aussi les réduire en taille. Donc, elles vont s'adapter automatiquement à la fenêtre dans laquelle vous vous aidez. Donc, une fois que vous avez regardé un petit peu les images, vous pouvez les fermer. Pas de problème. Voilà. Donc, ça, c'est les dragons. Ils sont tout au nord. C'est le truc jaune. Le jaune doré, là. Ok. Et en dernier, nous avons le clan de la licorne. Il n'y a pas de samouraï du clan de la licorne ce soir. Ce n'est pas fait, puisque c'est le clan où ils ont des chevaux. Donc, les licornes sont connues pour être de très bons cavaliers. C'est aussi un clan très militaire. Donc, c'est probablement la deuxième force militaire après les lions. Voilà. Et donc, ils sont aussi les seuls à avoir voyagé dans d'autres territoires. Et donc, ils ont découvert d'autres cultures. Donc, ils sont un peu ouverts. Ils ont un petit peu des coutumes qui peuvent un peu différemment par rapport aux vôtres. Qui sont probablement plus traditionnalistes. Voilà. Donc, donc, donc. Donc, du coup, maintenant, je vais vous envoyer vos fiches de personnages. Donc, je vais t'envoyer ça à Wedge. Wedge, tu as reçu ta fiche. Pardon ? Ouais. C'est bon. Anaïs a reçu la sienne. Voilà. Alors, Ida, qui a choisi Ida déjà ? Brice. Brice, ok. Brice, c'est moi. Ok, voilà. Donc, c'est Arima. Ok. Alors, du coup, voilà. Tu as dû recevoir ta fiche. Miromoto, hop là, c'est parti. Et en dernier, il me reste à Codo. Voilà. Donc, dans la fiche, vous avez, la première chose à regarder, c'est tout en bas. Dans la partie autre, il y a un long texte. Donc, vous pouvez faire CTRL-A, CTRL-C pour sélectionner, copier, et le coller ailleurs pour le lire, parce que c'est un petit peu petit, la zone, je suis d'accord. J'ai eu le temps de retravailler ça pour obtenir une zone plus large pour le lire. Voilà. Donc, ça, c'est votre personnage. En gros, vous pouvez regarder un peu ce qu'il sait faire. Donc, en haut, vous avez les petites infos classiques, son nom, son clan, etc. Après, vous avez, donc, ces anneaux. Donc, air, terre, feu, eau et vide. Donc, le dernier, le noir, c'est le vide. Ensuite, chaque anneau a des traits. Ça vous permet de comprendre un peu ce que c'est faire votre personnage. Si votre personnage a beaucoup en agilité, c'est probablement un bon combattant. S'il a beaucoup en force, c'est qu'il est probablement bon combattant, mais il fera beau. Enfin, force, c'est dommage, et agilité, c'est toucher. Voilà. Si vous avez beaucoup en agilité, c'est que vous touchez facilement votre adversaire. Et si vous avez beaucoup en force, c'est que vous faites mal quand vous touchez. Voilà. Et sur combien ? J'explique, et puis après, je vous dis, le maximum, c'est 5, mais 5, c'est vraiment en fin de carrière. Le minimum, c'est 2. Démarrez forcément avec au minimum 2. Voilà. Donc, ce compte 3, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est très rare. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui avaient des traits à 4. Il y en a peut-être, mais pas beaucoup. Ensuite, donc, l'affiche est une version simplifiée de l'affiche officielle du jeu, parce que comme on fait un one-shot, j'avais pas envie de m'embêter avec une fiche complète. Vous avez, donc, les trucs importants. Vous avez, donc, un tableau avec les armes que vous possédez. Et vous voyez qu'il y a un G, il y a un truc qui avait marqué attaque. Et vous avez un truc qui ressemble à 6G3, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est des boutons cliquables. Donc, si vous cliquez sur 6G3 ou la valeur qu'il y a à côté de l'attaque, ça lance les dés pour lancer votre attaque. Voilà. Donc, du coup, ne spammez pas, c'est pas la peine. Mais, voilà. Et pour vous expliquer comment ça marche, en gros, c'est des calculs que j'ai déjà faits, mais vous prenez... Enfin, comment ça marche un G ? Qu'est-ce que ça veut dire 6G3 ? Ça veut dire que vous lancez 6 D10 et que vous gardez les 3 meilleurs. Donc, le G, c'est pour garder. Voilà. Simplement. Donc, c'est déjà pré-calculé, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, on a dit... Pardon ? Et vous voyez que j'ai lancé les dés. En commun. En commun ? Je ne vais pas la finir avec le moins. Messagerie instantanée. Bravo, Flo. Ah ouais ? Mais pas moi. Pour une fois. Ah, ok, d'accord. Par contre, Anaïs, il faut que je modifie un peu un truc sur la fiche. C'est vers fur. C'est 24. On va faire ça. Ça va être plus simple. Le jaune, je ne vois que d'elle en fait. Le jaune. Oui, le jaune, on voit mal. Alors, vous avez la possibilité de faire clic droit sur la fenêtre de chat et changer la couleur de fond. On va mettre une couleur de fond un poil moins blanche. qui permettra d'afficher quelque chose de trop clair. Ah ouais ? Voilà. Génial. Vous pouvez prendre un petit gris. Normalement, ça va faire apparaître le jaune plus visiblement. Voilà. Par contre, j'ai mis rouge. J'ai mis rouge. Maintenant, je ne vois pas où il y en est. Juste, Obi, rappelle-moi, tu m'as fait G, en fait. Alors, les G de D que vous avez à faire vont toujours être de la forme, un chiffre suivi de G et un autre chiffre. Donc, en gros, c'est pour les calculer. Si je vous demande un G, par exemple, en intelligence et calligraphie, vous regardez votre score d'intelligence. C'est dans la catégorie feu. C'est le deuxième. Voilà. Vous regardez dans vos compétences. Donc, les compétences, c'est le premier des grosses zones de texte du bas. Donc, ça, vous avez la liste de vos compétences. Donc, vous regardez si à l'intérieur, vous avez calligraphie. Si vous l'avez, vous regardez le chiffre. Vous prenez ce chiffre. Vous l'ajoutez à votre score d'intelligence. Ça fait le nombre de dés que vous lancez. Là, par exemple, je vais prendre un personnage. Si je prends Isawa Kenko, à 3 en intelligence, elle a 1 en calligraphie. Donc, si elle lance son G de calligraphie, elle lance 4 dés et elle en garde 3. Elle garde intelligence. Voilà. Est-ce que ça, vous avez compris ? C'est compliqué ou pas ? Je le répète. De toute façon, quand je demanderai à faire un G, moi, j'ai de la fiche sous les yeux. Donc, il faudra juste me dire quel personnage est en galère et je vous dirai quoi lancer. Dans tous les cas, c'est toujours sur la forme un chiffre suivi d'un G majuscule suivi d'un autre chiffre. Et donc, pour lancer les dés à la main, c'est dans le chat commun. Vous mettez un point d'exclamation, déclenche, qui dit je vais lancer une commande de dés et derrière, vous lancez 6G3, par exemple. Point d'exclamation 6G3, et vous appuyez sur entrée et automatiquement, un point d'interrogation, pas d'exclamation. Voilà. Ok, donc, dis-donc, dans les capacités R, là, on ne voit pas trop bien. Alors, vous pouvez agrandir l'affiche, hein. Vous pouvez agrandir... C'est l'effet, j'ai agrandi. Genre, l'être grande, là. Revis. Alors, t'es ouf, parce que... Donc, c'est ça, il met Baïchi. R. En dessous, il y a... En dessous, on va faire un R. Reflex. Ah, tu n'es. D'accord. Il y a intuition, enfin, côté de vigueur, volonté, intelligence, agilité, perception. Ok, c'est bon. Voilà. Merci. Donc, ensuite, dans la liste des compétences, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas comme compétences, parce que j'ai mis les termes un peu du jeu. On va faire un petit point pour parler vite fait de ça. Donc, si vous avez Yae Jutsu, donc je copie-colle dans le chat. Donc, celle-là, c'est le... C'est la compétence de duel. Ça veut dire que si vous voulez vous disputer face à un autre samouraï, c'est celle-là qui sera utilisée. Si vous voulez vous battre contre un autre samouraï, ou contre n'importe quel adversaire, à l'épée, c'est le Ken Jutsu. Celle-là. Ça, c'est vraiment le mode, je me bats pour ma vie. Voilà, c'est vraiment la basson pour tuer, quoi. Le duel, c'est vraiment un truc particulier. Ça se bat aussi au katana, mais c'est codifié. Donc, c'est pas la même compétence. Genre, on pourrait faire des duels entre nous, c'est ça ? Si vous voulez, ouais. On n'aura peut-être pas le temps. Enfin, si vous voulez fitter le scénario, je vous le déconseille. Mais voilà. D'accord, ok. Ensuite, vous avez donc Yujiutsu, c'est le tir à l'arc. Voilà. C'est censé être coopératif, ou on peut se tirer dans les pattes ? Alors, comme vous êtes... Enfin, c'est un scénario pour débutants, donc c'est plutôt coopératif. Quel jeu de rôle ? Après, voilà. Ça ne peut pas vous freiner pas. Si vous avez l'opportunité de gagner un peu plus que les autres, vous pouvez, mais vous n'allez pas... Comment dire ? Vous pouvez tirer la couverture vers vous, mais vous n'allez pas laisser les autres mourir de froid, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Brice, ça. Voilà. Ok, donc on est à peu près... Pour le Kyojutsu, c'était... Le tir à l'arc. Le tir à l'arc, d'accord. Le tir à l'arc. Vous pouvez prendre des notes, en fait, si vous... De toute façon, voilà, je reviendrai. Ce n'est pas très très important, mais ça pose un peu l'ambiance. Sinon, quand vous vous parlez... Vous êtes des samouraïs, donc vous êtes des gens qui respectez une certaine étiquette. Et donc, pour vous parler, vous vous voyez, en français. Et vous utilisez le titre de Sama pour indiquer une marque de respect. Voilà. Si vous pouvez utiliser du San, c'est pour quelqu'un de très 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 proche de vous. Un ami vraiment d'enfance, etc. Voilà. Ou pour insulter quelqu'un, vous pouvez utiliser du San, si vous voulez. Parce que San, c'est... C'est un petit peu grossier. Dans San, ça veut dire, soit vous êtes vraiment au-dessus de lui. Donc, vous pouvez donner du San et il s'en... Par contre, s'il est de même niveau que vous, il peut prendre ça pour une insulte. Voilà. D'accord. Autre valeur importante, vous avez une valeur d'honneur qui est... Alors, c'est un peu compliqué. Vous voyez, rang, compétence, enfin, compétence, rang, spécialité. Donc, le premier truc. Le premier des trois champs de texte. Vous remontez un petit peu et vous avez statut, honneur et gloire. Donc, en statut, vous avez tous un puisque vous êtes des débutants. En honneur, c'est un peu votre échelle de moralité. Donc, quelqu'un qui a beaucoup en honneur et quelqu'un qui ne combat pas à la déloyale, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas par derrière, etc. Il ne fait pas des fourberies. Il attaque devant, voilà. Il sait bien connaître à l'avance, etc. Et voilà. Donc, beaucoup en honneur, c'est au-delà de six. Et donc, clairement, si vous descendez en dessous de 1 en honneur, ça, c'est, comment dire, c'est faire du bien à l'Empire de vous tuer. Un samouraï qui a moins de 1 en honneur est quelqu'un de déshonorable et donc l'Empire ne peut pas... Enfin, l'Empire sera mieux sans lui, quoi. Voilà. Donc, quelqu'un d'honorable peut vous tuer. Quelqu'un de déshonorable... C'est où qu'on envoie ça, là ? C'est l'honneur. Donc, c'est à peu près au milieu de la fiche de perso. À peu près. C'est au-dessus de... Dans toute la liste de... Au-dessus des compétences. Ah oui, d'accord. C'est au-dessus, honneur, voilà. Ouais, j'ai un peu de mal, ouais. Mais c'est bon, j'ai repéré. C'est bon. Tac, tac. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire ? Vous avez... Ce qui va être important, c'est le jet d'initiative. Donc là, c'est tout à droite du tableau avec les armes. Vous avez un premier truc qui s'appelle l'initiative. Vous avez un jet d'é qui est écrit. Il n'est pas culpable, celui-là. Enfin, c'est un oubli de ma part. Donc, il faudra le recopier dans le chat. Enfin, à la main. Voilà. Son exclamation, c'est le jet d'initiative, par exemple. C'est ça. Voilà, voilà. Et après, bon, sinon, le reste, ça devrait aller... Les points de vie, vous inquiétez pas. Je les gérerai moi. On se bat. Il y a du combat. Est-ce que vous avez des questions ? En immédiat, non ? En gros, l'histoire... Qu'est-ce que vous êtes... Vous faites partie... Donc, vous êtes des samouraïs débutants. Vous avez été réquisitionnés pour escorter des notables de votre clan. Des samouraïs plus courants que vous. Vous faites partie d'une caravane qui se dirige vers une cour. Cette caravane a eu vent de troubles qui se passaient dans le territoire du clan de la grue. Et donc, les notables de cette caravane se sont réunis et ont décidé d'envoyer une petite escouade pour aller enquêter là-dessus et voir si le trajet était safe pour la caravane au sein du clan de la grue ou s'il valait mieux prévoir un petit détour. Alors, vous êtes cette escouade. C'est ça ? Tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Voilà, tous réunis. Donc, il y a un dragon, un lion, une izawa, une scorpion, une mante. Qu'est-ce que c'est que... J'ai dit tout le monde ou pas ? Scorpion, dragon, mante et crabe. Voilà, donc il y a tout ça. Qu'est-ce que... Et voilà. Donc, vous êtes sur le bord de la route. Vous avez un petit... On va dire deux semaines d'avance par rapport à la caravane. Il faudra aller prévenir si la zone est safe ou pas. Pas trop... Qu'est-ce que... Donc, vous êtes sur une route. Vous avancez. Et vous allez, doucement, me jeter un jet de perception. Ça va vous faire un petit... Je vais vous initier. Donc, perception, c'est un trait qui fait partie de l'eau. Regardez le lot. Il y a force et perception. Donc, vous avez deux ou trois en perception, normalement. Et donc, vous lancez deux G2 ou trois G3 si vous avez trois. Quatre G4 si vous avez quatre en perception. Voilà. Ça, ça fait un petit... Point d'exclamation. Ouais. On fait chacun notre tour ? Ouais, ouais. Deux G2 après. Et après, on met deux G2. Ouais, si t'as deux en perception, tu mets point d'exclamation, deux G2. Avec un G majuscule. Important, le G majuscule. Un G majuscule, Brice. Un ordre. Je te coupe pas la tête. Je t'ai donné aucun ordre. Tu t'es dit, avec un G majuscule, c'est tout. Ok, 17, 17, 19, 21... Un Brissan. Ah oui, c'est joli, Brice. Merci. Ouais, c'est pas mal. Donc, alors, du coup... Tu sais quoi t'es occupé, toi ? Ouais, moi, ça... Alors, est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez changer pour ne pas que ce soit vos pseudos qui apparaissent, mais le nom de vos personnages ? Moi, ça me parlera mieux, ça sera plus intéressant pour vous, parce que je vais dire plutôt... Voilà, votre personnage plutôt que le joueur. Voilà. Mais je l'avais... C'est que des bouts et des bouts. Donc, comment on fait ça ? Il faut, dans la liste déroulante du... Comment ? Vous avez dans... Vous pouvez choisir, en général. Ouais, c'est bon, ça fait pour moi. Voilà. Je recommence ou pas ? Non, 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 c'est bon. D'accord. Donc, celui qui a fait 21, c'est le lion. Donc, Hakodo. Hakodo Nehru, tu marches tranquillement avec... Avec tes camarades au bord de la route. Et tu entends des gémissements et quelqu'un qui t'appelle. Que fais-tu ? Alors, vous... J'informe d'abord mes amis avant d'y aller, plutôt. Ok. Bah, effectivement, de toute façon, les autres vous entendez aussi également un petit peu après. Je vous indique la direction. Vous êtes au bord de l'eau, la route que vous souhaitez est au bord d'une rivière. Donc, vous voyez un homme qui est visiblement un run-in. Donc, un samouraï sans maître. Qui est blessé, agonisant. Et qui vous appelle. Au bord de l'eau ? Il est au bord de l'eau, ouais. Il a probablement dérivé dans la rivière et a réussi à s'accrocher à une... À une quelconque branche, racine, qu'il traîne au bord de l'eau, quoi. Il a réussi à se... Mais, voilà. Sa blessure est quand même très, très grave. Et je pensais qu'il va mourir. J'essaie que ça. Je fais un jet de médecine pour voir. Un médecin ? Peut-être... Oui, j'ai médecine. Peut-être plus parler avant ? Savoir ce pourquoi il se passe. Ouais, bah, en fait, il tient à sa main un espèce de rouleau, un parchemin. Et il dit, Samouraï Sama, il faut transmettre ce message à... Enfin, comment il s'appelle ? Tzume... Tzume Dono. Parfois ? Alors... Non, alors... Alors, Tzume, non, ça ne vous parle pas. C'est probablement un Samouraï. Enfin, quelqu'un. Tzutututak. Il va vous donner un prénom, mais je ne l'ai plus en tête, parce que je n'ai pas sorti mon scénario. Et je vous en vois un peu comme un couillon. Mais... Tzututak. Partir. On va avoir le nom sur les yeux. Mais il vous donne un prénom, mais je ne l'ai plus en tête, parce que je n'ai pas sorti mon scénario. Et voilà. Donc, il te dit... Il vous dit quand même... Il va rajouter que c'est le démyo de la famille Tzume. Donc, c'est le chef de la famille Tzume. La famille Tzume, ça ne vous dit rien, mais vous êtes dans le clan de la grue. C'est probablement une famille vassale, donc une toute petite famille qui existe dans le clan de la grue. Alors, à savoir que... Je pense que je n'ai pas précisé. Donc, chaque clan est composé de 4 ou 5 familles. Et donc, un quart des personnes d'un clan portent le même nom de famille. Et ça ne veut pas dire que votre soeur ou votre frère biologique peut avoir un nom de famille différent, en fonction de l'école qu'il a choisi, l'orientation qu'il a choisi pour sa vie. Voilà. Donc, ce n'est pas rare que ça se fasse. Mais de toute façon, il n'y a que 4 noms de famille, ou 4 ou 5, en fonction des trucs. Mais il y a aussi des familles vassales qui ont des noms de familles, et à eux, qui sont beaucoup moins connues, beaucoup moins répandues, et qui ont, en général, une tâche très particulière au sein du clan pour, je ne sais pas, moi, protéger une forêt magique, ou dans le genre, quoi. Et donc, visiblement, cette personne-là souhaite que vous transmettez ce message au démiot de la famille. Est-ce qu'il peut nous dire ou... Alors, en fait, la chose qu'il va... Il est vraiment agonisant, et il va... Akodo Sama, plutôt. Parce qu'il ne va pas forcément reconnaître que tu es un kodo. Lyo Sama, pouvez-vous m'accorder une mort de samouraï ? Je suis obligé de dire oui, enfin, je dis non. Je refuse et je préfère le soigner. Attends, c'est un amour. Mais bon, c'est l'honneur, oui. C'est l'honneur qui est en jeu. C'est une honte s'il meurt de toute façon. En fait, c'est... Je peux faire de la médecine pour voir... Oui, voilà, attendez de le soigner. Si jamais ça ne marche pas, on le tue. Bah oui, bien sûr, essayez de le soigner, oui. Problème. J'ai peut-être oublié de préciser quelques éléments au niveau de la description. Personne, je pense qu'il avait des organes à l'air, quoi. Ah, d'accord. Donc, on ne peut pas le soigner. Ouais, c'est-à-dire que son cas est un peu désespéré, quand même. Son cas est... Donc, il est condamné, en fait, on a deux choix. Il est condamné, soit on le laisse crever, comme ça, soit on le pue, quoi. Ouais. Bon, moi, je le tue, alors. Ok, comment on fait pour le tuer avec honnard ? Bah, tu me dis que tu le tues et il n'y a pas de problème. Je considère que ton personnage est suffisamment doué pour le faire, pour ne pas se rater. Donc, il suffit de le planter avec un sabre. Voilà. La symbolique qu'il y a derrière est que quand on meurt par une lame de samouraï, par un katana, on meurt honorablement et donc on a une chance de se réincarner dans une vie meilleure. Et donc de se réincarner en samouraï. Voilà. D'accord. Tuer un paysan au katana, c'est lui offrir une belle mort. C'est lui offrir une chance de se réincarner en samouraï dans sa prochaine vie. Dans sa réincarnation. D'accord. Arrakiri en japonais, c'est la... D'accord. Est-ce que je gagne de l'honneur là en le tuant ou je gagne rien, c'est juste pour le scénario ? Non, je considère que ton personnage est trop honorable pour gagner de l'honneur pour ça. D'accord. Quelqu'un qui aurait beaucoup moins d'honneur que toi, qui aurait fait la même chose, oui, on gagnerait. D'accord. Bah donc, je le tue pour lui accorder ça. Ok. Alors, qui a pris le rouleau à parchemont ? Akodo Sama, si vous me permettez, je vais m'occuper du... Du parchemin. Je te le laisse, j'ai oublié ton nom, Asama. Issa-wa-sama. Issa-wa. Issa-wa-sama. Maime-fa. Par contre, c'est des vouges, il faut dire, je rappelle. Ah oui, c'est bon. Petit chemin de Zola. Et non, c'est... C'est le nom de famille. Ok, donc on dit bien Issa-wa-sama. Alors, vous dites toujours le nom de famille d'abord, c'est ce que j'ai dans le fichier, la photo que je vous ai envoyé. J'ai toujours mis les noms de famille en premier. Le prénom qu'il y a derrière, voilà. Normalement, alors il faut bien penser qu'un samouraï, quand il parle, il dit vrai. Il dit la vérité, mais il la dit, enfin, obligatoirement quoi. Et donc, quand vous parlez à quelqu'un, vous devez toujours dire la vérité. Donc, si vous ne connaissez pas le nom de la personne, mais que vous reconnaissez son clan, vous pouvez l'appeler par son clan. Vous dites Lion-sama, Crabe-sama, Gru-sama, etc. Si vous connaissez son nom de famille, vous pouvez dire son nom de famille et Sama derrière. Et si vous connaissez son prénom, il vaut mieux dire nom, prénom et Sama. Voilà. Dans la tradition. Après, voilà, il n'y a pas de problème. Pas de soucis, quoi. On dira le nom, hein. Donc, en le ramassant, là, s'il ramasse le parchemin, on peut l'ouvrir, je pense. Et regardez ce qu'il y a de fait. Alors, non. Directement, moi, je le prends, je le mets dans une de mes manches. Effectivement, il est scellé, de toute façon. Donc, si vous l'ouvrez, ça sera visible que vous l'avez ouvert et que vous l'avez lu. Ah, mince. Voilà. Par contre, tac, tac, tac. Je ne vais pas trop m'embêter à vous faire trop de j'ai, parce que si je vous fais trop de j'ai, ça va prendre 8 ans. On va faire le truc. Donc, vous remarquez en l'inspectant, surtout toi, Ida Kokujin, que c'est un parchemin qui est visiblement issu de ton clan. Quoi ? C'est son clan qui l'a écrit. C'est le clan du crabe qui a écrit ce parchemin. Ça a sauté le micro. Ouais, mais quand on est en groupe, je peux le partager, non ? Tu peux partager l'info que ça vient de ton clan. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de souci. Et ce qu'il contient aussi, on peut partager. Non, il est cédé. Non. Parce que si tu l'ouvres, ça veut dire que tu as lu peut-être des conflits dans... Ouais, mais c'est mon clan, donc techniquement, ce n'est pas grave. Oui, mais ce n'est pas le chef de ton clan. Imagine que tu... Je ne sais pas d'où tu viens de France, mais ou d'ailleurs, je ne sais pas, tu es en visite en Irlande, tu vois une lettre qui est adressée à un habitant du village dans lequel tu es et tu te rends compte que ça vient de ta ville. Est-ce que tu l'ouvres ou pas ? C'est exactement la même chose, quoi. C'est exactement un peu la même idée, quoi. Oui, tu peux avoir un petit sentiment de dire, tiens, ça vient de chez moi, ok. Tu peux avoir la curiosité de l'ouvrir, mais les autres vont probablement t'en empêcher. Et s'ils ne le font pas, ils vont perdre de l'honneur, voilà. Et toi, si tu le fais, tu vas perdre de l'honneur, donc du coup, voilà. Il n'en a pas beaucoup de l'honneur. Eh, ça reste un crabe, il a 3,5, donc ce n'est pas si ça que ça, quoi. Non, j'ai 2,5, même. Ah, tu as 2,5 ? Ah, bon. Non, moi, c'est plus. Je suis pensé... Ah oui, tu as peut-être... Bon, voilà. Du coup, ça reste quand même... Est-ce qu'on ne touche pas le parchemin, est-ce qu'on peut lui faire les poches au mec avant qu'il meurt ? Alors, on ne touche pas un cadavre. Ah, il est mort, là ? Ouais. Bah oui. Bah oui, à quoi on joue avant qu'il meurt. Eh bien, ça mal à tuer. Enfin, on de râblement. Isawa Kenko-sama... Isawa Kenko-sama, pourquoi insister pour prendre le parchemin ? Je suis Shugenja, et les parchemins, ça me connaît. Voilà. N'est-il pas préférable de le laisser à Ida Kukujisama, vu que c'est son clan ? Enfin, je... Je ne suis pas contre, mais... Je suis habitué à porter des parchemins comme celui-ci, ou des parchemins plus magiques. Il me semble bien particulière. Quand il s'enfuira. Personnellement, je pense que le superchemin sera en plus en sécurité proche d'un membre de son clan. Je pense que les autres samouraïs seront d'accord avec moi. Moi, enfin, ça m'est également. Tout ça bizarre. Ouais. C'est vrai que c'est un peu précipité. Enfin, c'est vrai que... Ne soyez pas si... C'est paranoïaque non plus, c'est pas... D'accord. Ok, on continue alors. On continue l'aventure. On l'acquira plus tard. Si vous voulez. Alors, une chose, c'est que les Shugenjas sont très rares. Il y a environ une personne sur 100 qui naît avec la capacité de devenir Shugenja. Donc, c'est très très rare. Donc, on les protège. C'est vraiment des joueurs pour l'Empire. Donc, c'est... Tuer un Shugenja, c'est vraiment un crime. Il faut vraiment qu'il ait fait une sale saloperie pour le buter, quoi. D'accord. S'il en a fait une, vous aurez droit. On va vous demander de vous justifier. Mais si c'est justifié, ça passera. Voilà. Donc, vous reprenez la route. Vous allez trouver des villageois un peu apeurés sur la route. Et je suppose que vous allez leur demander de préparer les sépultures pour ces personnes. Enfin, pour le Ronin en question. Vous avez vu également aussi que dans la rivière, il y a d'autres Ronin qui ont accompagné la personne qui vous a parlé. Et qui étaient criblés de flèches. Les mecs, c'est pro-ball. Vous continuez votre petit chemin. Et quand vous voyez au bout de la main, une petite patrouille de soldats. Ils sont sur des sépultures. Et ils sont assez pressés. Ils galopent vers vous. Ils s'arrêtent à votre passage. Samouraï Sama. Puis-je connaître votre destination ? Attends, tu l'as dit tout à l'heure, mais je l'ai malentendu. Bah, on... C'est dans le temps de la grue. Alors, votre mission est d'enquêter dans le territoire de la grue. Donc, vous y êtes là en ce moment. Mais vous êtes encore à la campagne. Vous allez peut-être vouloir vous diriger vers une vie un peu plus importante. Pour avoir un peu plus... Et voilà. Donc, c'est ça. Vous êtes là pour ça. Et à vous de dire ce que vous voulez aux personnes qui sont dans vous. Ils ont l'air nerveux quand même. Ils ont l'air pressés et nerveux. Mais c'est qui qui nous parle déjà ? C'est une patrouille. Donc, c'est des samouraïs grus qui sont à cheval. Et qui passent sur la route et qui vous arrêtent et vous posent la question. C'est pas ça. Je leur fais confiance. Pourquoi ? C'est juste une remarque. C'est un samouraï. Donc, logiquement, les samouraïs ont l'honneur, machin et demi. Et du coup, on peut leur faire confiance quand même. En fait, c'est pas évident de savoir. En fait, on a du mal un peu à savoir si on doit être méfiant. Ou si on peut parler librement à tout le monde. Moi, perçois, j'ai du mal à savoir quel est mon véritable rôle dans cette fois. En fait, si on doit se méfier de tout le monde. Si en voulant, au contraire, on peut très bien parler librement. Moi, très bien. Vous ne savez pas si vous pouvez leur prêter confiance ou pas. Jouez la prudence, peut-être. Jouez la prudence, peut-être. Je ne sais pas. A vous de voir. Moi, pour le moment, je me retiens de parler. Attends, juste, on me rappelait un petit truc. On vient enquêter dans le domaine de la grue, c'est ça ? Oui. Et c'est quoi comme enquête, exactement ? La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des réfugiés qui ont quitté le territoire de la grue et qui parlent de troubles, d'attaques, de villages pillés, etc. de conflits. Voilà. Ça reste très flou. Donc, on vous a demandé d'éclaircir tout ce bordel. Et de savoir si la caravane... Mais qui nous a demandé ? Les gens qui sont à la tête d'une caravane qui se dirige vers la capitale de la ville et qui doit passer par le clan de la grue. Voilà. D'accord. Donc, si vous dites, oui, c'est clean et que la caravane se fait attaquer, on va vous buter parce que vous vous êtes trompé. Oui. Simple, net et précis. D'accord. Enfin, buter ou on va vous envoyer en Alaska compter les phoques, histoire d'arrêter... Voilà. On va vous éloigner. Si vous êtes mauvais, on va vous éloigner. Vous ne gagnerez pas de statut. Vous ne pourrez pas monter dans la hiérarchie et avoir des rôles importants dans l'Empire. Donc, idéalement, c'est votre première mission. Imaginez que c'est votre première mission. Enfin, ce que vous avez fait avant, c'était juste garder... Enfin, vous avez servi de garde du corps à des VIP de votre clan. Et là, les VIP vous ont dit, allez devant, prenez de l'avance, regardez si le territoire dans lequel on va traverser est en sécurité ou pas. Ou est-ce qu'il vaut mieux faire un détour ou est-ce qu'on peut passer ? Parce que si on fait un détour, ça va nous manger deux semaines de voyage de plus. Alors que si on taille tout droit, c'est plus court, mais... On est un peu des éclaireurs, quoi. Tout à fait. Voilà. Je propose de répondre aux samouraïs, en fait, qu'on en vient juste de trouver, qu'on est là pour apporter une lettre sur un... une lettre du clan de Kokojin à son destinataire. Voilà. Comme ça, on ne répond pas, on ne ment pas, on ne perd pas d'honneur. Et tout est cool, je pense. D'ailleurs, si on demande à ces samouraïs à moi, s'ils ne connaissent pas le chef de Tume ? Oui. Qu'est-ce que vous... Qui parle et qui dit quoi ? On va le jouer. Ce que vous avez discuté, je veux savoir quelle est votre dernière bafouille. On répète exactement ce qu'on dit en... Oui, si vous pouvez le jouer. D'accord. Nous sommes actuellement ici pour apporter une lettre au clan Kokojin, samouraïs, 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 Je vais reformuler, parce que Kokojin, c'est le prénom, donc ce n'est pas un clan. Du coup, je reformule. C'est la famille Ida. Le message n'est pas de la famille Ida, mais du clan du crabe. Il y a d'une autre famille. C'est un petit détail, mais ça a son importance. Donc du coup, vous dites que vous apportez une lettre du clan du crabe à un destinataire par ici. Ok. Très bien. Samouraïs, 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 Avez-vous vu une bande de bandits descendre la rivière ? Certains devaient être blessés ou morts. Pourquoi des bandits ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier ? Ils ont volé un document appartenant à notre démyo. C'est quoi ce démyo ? C'est un terme ? C'est un nom ? Démyo, c'est seigneur. C'est l'équivalent du seigneur. Tu as un démyo de clan qui est le chef du clan, qui peut être aussi appelé champion. Tu as des démyos régionaux qui sont de province, etc. Des démyos de ville, des démyos de famille, etc. C'est le mot seigneur, mais décliné dans le jeu. D'accord. A la rigueur, effectivement, on a vu quelques personnes mortes dans la rivière. T'es pêche ? Ils n'auraient pas récupéré un document sur... Ils nous auraient pas donné un document ou quelque chose comme ça ? On n'a rien touché, on est juste passé à côté de ses corps. Alors, qui c'est qui a parlé ? C'est... C'est Miromoto. Ok. Miromoto, fais-moi un jet de sincérité, s'il te plaît. Sincérité, intuition. Je vais voir si tu l'as. Tu n'as pas de sincérité. Attends, juste pour savoir où ça se situe, pour que la prochaine fois... La première encadrée... Dans les compétences, tu n'as pas sincérité, c'est pas une compétence que tu as, donc... D'accord. Donc, ce que tu peux faire, c'est intuition pure, donc tu as deux en intuition. Alors, il y a un petit... Vous voyez la colonne noire avec, après, l'eau, à côté de l'eau ? C'est ce qu'on appelle votre anneau de vide. Donc, le vide, c'est un peu particulier, c'est la masse... En termes techniques, dans le jeu, vous avez, donc, tous les jours, deux points de vide à dépenser. Enfin, deux ou trois, selon votre valeur de vide. Et, euh... Et, euh... Et, euh... Et, euh... Et, euh... Ces points de vide sont des petits bonus qui peuvent être intéressants pour des jets de dés. Euh... Ça peut vous permettre de gagner un G1. Donc, en gros, c'est... J'ai vraiment envie de réussir, donc je dépense un point de vide, et, euh... À ce jet-là, en particulier, j'ai un bonus, donc... Euh... Ça peut vous donner, donc, un G1. Donc, vous lancez un dé supplémentaire et vous le gardez. Euh... Ça peut vous donner la possibilité de... Euh... Comment dire ? De... D'obtenir une compétence que vous n'avez pas. Par exemple, voilà. Typiquement, là, aujourd'hui, maintenant, je te demande un G1 de... Sincérité. Tu n'as pas sincérité. Tu peux dépenser un point de vide pour l'avoir, ce qui te permet de relancer les 10. Euh... Sachant que si tu ne l'as pas, tu ne relances pas les 10. Voilà. Quand on va faire le G, je... Bref, ça, 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 ça te permet d'avoir des petits bonus. Euh... Entre parenthèses, le point de vide vous donne d'autres bonus. Il vous permet d'être... D'être... Je vais vous donner un tableau. Voilà. Là, vous avez, euh... Le tableau qui vous récapitule. Donc, ça vous permet d'augmenter votre initiative pendant un combat. Ça vous permet d'avoir 0 à 1. Ah. C'est vraiment sympa. Et le plus utile qu'il est en combat, ça vous permet d'enlever 10 points de dégâts que vous suivez. Donc, c'est assez vital de les garder. Sachant que vous les rechargez tous les jours, hein, après une nuit de sommeil. Ouais, c'est sympa. Je n'ai pas un roi intuition, hein, donc 2 G2. Ok, bah vas-y, jette-les. Alors, c'est un très mauvais G. Non. Pas très sympa dans ma voix. Alors, du coup, pour Brice, oui, vous pouvez le faire, mais du coup, vous pouvez le faire tout seul ou vous avez besoin de moi ? En fait, vous pouvez récupérer l'image, faire ce que vous voulez dessus et puis la réajouter dans Rolisteam. On a le droit de le faire. Du coup, les autres le verront ? Oui, oui, les autres le verront, ouais. J'enregistre comment ton image ? Screenshot. D'accord. Tu l'agrandis un petit peu pour qu'elle ait une bonne taille. J'ai un screenshot et puis voilà. Il faut savoir, ça m'a inquiéter le nom de votre clan. Hein ? Hein ? Il faut savoir, ça m'a inquiéter le nom de votre clan. Ben, Phoenix ? Phoenix. Ok. Alors. Bon, du coup, votre ami Dragon a parlé et visiblement, les mecs sont un petit peu... On n'a pas très très bien apprécié la réponse et on a clairement compris que non, vous n'avez... Enfin, voilà. Je peux faire un jet de manipulation, non ? Je ne sais pas. Tu peux essayer de les convaincre, mais dis-moi quel argument tu sors pour les convaincre. T'as le droit, vous avez le droit d'essayer de les convaincre. Vous avez vu que Miromoto a essayé de les convaincre, il n'a pas réussi. Vous avez le droit d'essayer de rien chérir, d'aller l'aider, etc. Il n'y a pas de problème. Quand on est arrivé sur les lieux, je veux dire, on a vu les corps, ils étaient déjà morts. Donc, on n'a rien trouvé, on n'a rien touché. La question qu'il vous a posé, c'est est-ce que vous avez trouvé un parchemin ? Moi, j'avais dit que non. T'as essayé de mentir ou un petit peu de gruger, t'as échoué. Alors, clairement, quelqu'un d'honorable, ça va lui faire mal s'il ment. Il vaut mieux laisser les gens qui ne sont pas honorables à mentir. Comme moi. Qui a combien d'honneur ? Moi, j'ai 1.5. D'accord, ensuite ? 2.5. Alors, on va être clair, les deux qui peuvent le faire, même les trois, je dirais, il y a Bayushi, il y a Ida et il y a Tzoroshi. Sachant que Bayushi et Tzoroshi sont probablement les deux meilleurs pour le faire. Les deux meilleurs quoi ? Les deux meilleurs personnes pour le faire. D'accord. Pourquoi ? Parce que les compétences font que vous êtes meilleurs, c'est tout. Ah d'accord. Vous avez les compétences ? Ils vont bien quoi. Tzoroshi. Tzoroshi. Oui. En fait, c'est soit on a percé cette dernière chose que moi, avec plus de persuasion j'imagine, ou soit on se fait griller et on attaque quoi. C'est un peu ça quoi. C'est un peu l'idée ouais. Ou alors on peut peut-être s'excuser et dire qu'on a, enfin de s'excuser et qu'on a effectivement trouvé des choses mais que nous n'y sommes pour rien quoi. Visiblement, eux ont l'air très très pressés de retrouver ce document. Donc si vous leur dites, oui on l'a, ils vont vous le demander. Vous avez promis aux samouraïs que vous allez le donner à Tzume, à Weki, qui est son fils de la famille Tzume. Si vous le donnez à ces mecs-là, vous ne pouvez pas tenir votre promesse et donc vous perdez de l'honneur. C'est pour ça que je voulais le garder. On peut dire la vérité et leur dire qu'on va honorer la mort de, je oublie le prénom, et leur apporter nous-mêmes. Oui mais apparemment c'est censé être un voleur, enfin il a volé ce document à leur seigneur je crois. Oui mais c'est peut-être, on ne sait pas qui est, on est un voleur mais c'est peut-être une bonne personne et eux c'est descendu. Oui c'est ça mais du coup eux si on leur dit qu'on a le document. Et qu'on est à la personne, ils vous n'aident pas vous. Il vaut peut-être plus genre la vérité, il est tué. Si tu penses que tu l'es tué, autant ne rien dire. Bah que Tsuru-chi ou que Bayou-chi mentent alors. J'essaye au moins. Bah apparemment, il y a toujours ce que je fais parce qu'elle a des compétences pour. Et toi aussi. Toi aussi tu les as. Personne va pouvoir le faire. Facilement. Ca ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire mais voilà. Facile c'est bon. Tu veux dire quelque chose ? Vous pouvez faire aussi les deux. Vous pouvez faire un système de good cop, bad cop, genre de choses, voilà. Essayer de noyer le poisson, voilà. Bah essayez de gruger quelqu'un quoi, vous avez bien menti dans votre vie à quelqu'un non ? Donc voilà. Sur vous, mesdames. D'accord. Après ils sont pressés. Ils sont pressés, ils cherchent des gens donc si. Peut-être qu'il y a moyen de jouer là-dessus et de faire un truc avec quoi. Moi je peux continuer à parler alors. Oui. Ça n'est qu'à dire que vous avez vu un groupe de personnes courir vers le sud et puis basta. Ouais. Ou qu'effectivement on a peut-être cru avoir quelqu'un qui a envie et peut-être que lui a le parchemin. Ils sont trois, ils sont un cheval en plus. Oui. Ouais mais nous on est six. Ouais mais toi t'as perdu les chevaux. Alors, s'il y a combat, effectivement vous avez de grandes chances de gagner. Mais vous allez tuer des samouraïs de clan, du clan de la grue, c'est pas anodin. Est-ce que le motif en vaut la peine ? Je ne sais pas. Alors dans ce cas-là, c'est pas mieux de les provoquer pour qu'ils nous attaquent et que nous on les tue comme ça, qu'on ne perd pas d'honneur. C'est eux qui nous agressent et nous on se défend. Alors, dites-vous bien que dans le scénario, c'est la première patrouille que vous recevez. Il va être long si vous mettez 20 minutes à gérer les moindres patrouilles que vous avez. Et toi tu vois qu'il y a un rumeur ? Si je peux dire quelque chose, c'est juste, c'est bien une pensée d'Ida ça. C'est tapé et puis comme ça le problème est résolu. Alors, dans l'absolu, j'aimerais bien éviter le combat parce que c'est chiant à gérer. Mais si vous ne voyez pas d'autres solutions, on peut partir là-dessus. On a deux choix. Ou on ment ou on les agresse. Non, mais c'est qu'elle a menti et menti. Il y a mentir et mentir, par exemple. Moi, je peux dire par exemple, veuillez nous excuser, nous avons croisé deux personnes dans telle direction. Peut-être que vous devriez aller par là et vous trouverez ce que vous voulez. par exemple, vous avez vu des paysans qui fuyaient. Vous pouvez dire, nous avons croisé des paysans sur la route. Ils ont peut-être ce que vous cherchez. Voilà. Bon, ça veut dire que les paysans vont se faire découper en morceaux. Mais ça va vous laisser le temps d'avancer et de vous barrer. Vous pouvez aussi dire, oui, les mecs, on les a croisés. Ils sont là-bas, derrière. Allez-y vite, vous les trouverez peut-être. Deux solutions. Après, troisième solution, on les a vus, mais le parchemin, on ne l'a pas vu. Voilà, tant pis. C'est ça que j'allais dire. Qu'on a croisé des gens morts et que personne ne portait le parchemin dont vous nous parlez. On n'a aucune connaissance de l'existence de ce parchemin. Ok. Et par les dames, parce que moi, j'ai beaucoup d'honneur. Donc, je ne peux pas m'amuser à mentir avec eux. Oui. Moi, je peux le dire à la réduction. Ah, vas-y. C'est bon, je l'ai dit. Je l'ai dit correctement. C'est parce qu'on a vu des personnes tirer vers l'extérieur. Non, on a vu des gens morts, en fait, et personne d'entre eux ne portait le parchemin. On a vu les voleurs en question morts et que personne ne portait le parchemin. Ok. Donc, excusez-nous des personnes qui étaient morts sur le chemin. Mais par contre, on n'a pas vu de parchemin sur eux. Qu'on peut vous dire. Si... Si Tuchori, Sama, elle mord aussi. Elle affirme. Alors, qui essaie de bullshiter ? Ceux qui bullshitent font des Gs. Voilà. Ça va être simple. Et... Il n'y a pas Yuchi, Sama. Yuchi, Sama. Yuchi, elle le fait aussi. Du coup, vous pouvez faire... Donc, ceux qui bullshitent peuvent faire un G en intuition... C'est... Une intuition courtisan, ou intuition de s'intérêt. Moi. Donc c'est deux... En intuition... deux G... Et c'est quoi derrière que je mets ? Ça se trouve peau. Moi j'ai deux en courtisans. Alors, tu as deux en courtisans, tu as deux en intuition, donc tu jettes quatre G2. Ensuite Anaïs tu vas me jeter pour toi. Tu as un courtisan. Dans tous les cas donc tu jettes 4 G3 Anaïs. Donc le 14 ça ne va pas être suffisant, le 18 ça va passer. Une mauvaise menteuse. Du coup ils vont dire très bien on va suivre la piste et Samouraï-sama resté proche des routes pour transmettre le message que vous avez à travers. Deux bandits sont dans la région pour rapporter vos lames à vos démyos. C'est entre guillemets mort quoi. Petit point symbolique, pour tous les samouraïs qui portent un Deisho, sauf Isawa Kenko, et Tsurushi Samoe. Donc vous portez un Deisho donc c'est deux lames, c'est le katana et le wakizashi. Ce qu'on appelle le Deisho, l'ensemble des deux. Le wakizashi, tout le monde en a un, c'est l'épée qui définit votre statut de noble. Vous êtes samouraï donc vous avez un wakizashi. Ceux qui ont un katana, le katana c'est l'âme du guerrier, l'âme du Bushi. Donc ça a cette valeur sacrée aussi pour vous. Donc c'est quelqu'un qui porte un katana et quelqu'un qui peut défendre son honneur dans un duel, alors quelqu'un qui n'en porte pas va nommer un champion défié en duel. Donc évidemment, si vous perdez votre wakizashi, à partir du moment où vous l'avez perdu, c'est très compliqué pour justifier que vous êtes samouraï. On vous ne traitera plus comme samouraï, évidemment si vous retournez chez vous, on peut éventuellement vous en refournir un. Mais voilà, si vous êtes perdu sans wakizashi dans un clan étranger, vous êtes un paysan quoi, vous serez traité comme tel. Ça peut être une ruse aussi. Ouais, éventuellement. Donc, vous reprenez votre chemin après ce petit coup de stress, vous allez donc suivre, visiblement vous vous diriger vers Shiro no... Meyo, qui est là une ville locale, donc Shiro c'est château, c'est à dire que c'est une place forte. Voilà, vous allez croiser pas mal de petits villages qui ont pour la plupart été détruits, rasés complètement, et vous allez trouver pas mal de cadavres qui ont été regroupés les villageois et on les a butés proprement, simplement. Et tout a été fait il y a longtemps ? Non, 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 c'est très 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 récent. Et au plus vous avancez, au moins c'est récent. Vous allez croiser par contre aussi pas mal d'autres patrouilles, du même style, qui vont à chaque fois, alors, qui vont pas forcément expressément vous poser des questions, vous avez vu un mec qui avait des parchemins, etc., mais ils vont vous demander si vous avez vu des activités bizarres, qu'est-ce que vous venez faire ici, etc., etc. Ils vont contrôler différents documents, ils vont vérifier que vous ne transportez pas des armes, vous fouillez non plus, mais voilà, ils vont bien vous passer au panneau fin contre, et vous allez être comme ça, intercepté plusieurs fois. C'est vraiment galère quoi, de marcher sur des routes. Il y a toutes ces troupes-là que vous croisez viennent de la ville où vous allez, au plus il y en a, évidemment. En fait, on est en train de jouer à la gueule du loup, le parchemin là où il était, en fait. Peut-être. Ouais, je dis ça, enfin, on peut avoir une pensée, enfin, on peut se parler entre nous sans être dans l'histoire, ou alors il faut se parler ? Dans l'absolu, vous êtes débutant, donc il n'y a pas de soucis. Maintenant, le jeu est intéressant si vous le personnage, ça peut être, ça a un cachet supplémentaire. Vous n'avez pas envie que vous trouviez ça trop lourd, voilà. Moi, je ne trouvais pas ça bizarre, moi. On ne t'entend pas bien ? C'est bizarre que, avec toutes ces soldats, on recherche le parchemin, et qu'on a l'impression qu'on se dirige vers la gueule du loup, là où il y avait le parchemin à l'origine. Peut-être que ce parchemin ne devrait peut-être pas aller vers la ville où on voit, là. Et donc, le gars qui était mort dans le fleuve, c'est peut-être lui le voleur, alors ? On ne sait pas si c'est le voleur ou pas. Mais du coup, Nihomoto, Sama, que propose-tu ? Que pouvons-nous faire, à part ramener le parchemin là où on a promis de le ramener ? Alors, effectivement, toi, Akodo, je dirais, qui d'autre, Akodo est honorable de tous, je pense. Muromoto aussi, vous l'avez promis, donc, voilà, si vous ne le faites pas, c'est quelque part une espèce de trahison, quoi. Ah, oui. En fait, déjà, pour commencer, si on veut vraiment ramener ce parchemin, il faudrait savoir où se trouve ce chef à qui on doit le rendre. Voilà. Et peut-être chercher des informations à ce sujet-là. Ben, à la prochaine idée, ce que nous croiserons, nous nous posons la question. Peut-être poser la question à la patrouille, peut-être attendre peut-être d'atteindre la ville pour poser la question au lieu opportun. Ils sont sur le pied de guerre, c'est pas vraiment... Ouais, mais si tu veux poser cette question... C'est imprimant, en fait, ce pied de guerre. Si vous voulez poser cette... A la prochaine patrouille, demandez pourquoi tout se remunage. On n'arrête pas de se faire questionner. Je considère que vous avez pu le faire. On peut jouer la scène sans... Oui. Oui, voilà. En gros, les infos que vous avez pu glaner par rapport aux soldats qui vous interrogent, vous ont dit que leur seigneur, Dedoji Endo Sama, attendait avec impatience un cadeau donné par la famille Caillou, qui est une famille Crabe, et que ce cadeau a été intercepté. Le cadeau, c'est le parchemin en question ? Probablement, effectivement. On continue à avancer, puis on va lui donner. Ouais, mais non, 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 notre mission, qu'on a dit à Snake et à l'agonie, comme quoi on allait le rendre au chef des Tsume. Pas un nom au rendre à ce seigneur... Vous, vous avez promis de le rendre à Tsume Aweki, Sama ? Aweki ? Membre de quel clan ? Membre de la grume et d'une famille secondaire. C'est une promesse, là. Tout ce qu'on entend que Samoura est notre Hakodo-Tama. On va regarder le monsieur à la camilla. Alors, je considère que c'est Hakodo qui l'a faite, mais... Comment dire ? Lui qui a fait la promesse, mais vous aussi, vous êtes un peu tenu par ça aussi. Il est vrai que je suis un peu d'honneur, Ida, Sam, mais il faut qu'on tienne la promesse. Sale petit fourbe. Moi, je devais bien mettre tout sur les épaules et on aurait donné le parchemin au bon gars. Sur mon honneur, le parchemin arrivera à bonne destination. Alors, dans ce cas-là, on peut faire peut-être moitié-moitié. Toi, tu prends une moitié, tu vas donner à la personne. Mais qui est-ce qu'il raconte ? On ne peut pas être sérieux dix secondes. Juste, le MZ, est-ce que tu peux noter le nom de la personne à qui on doit donner le parchemin dans le chat ? Je l'ai écrit un peu plus haut. Ah, tu l'avais déjà écrit ? Oui. Oui, oui. OK. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on continue jusqu'à la prochaine patrouille. On y va. On se dirige vers la ville et quoi ? Oui, mais attendez, ils ne vont pas avoir des informations dans l'endroit où il y aura le plus de personnes à chercher ce parchemin. Autant le faire avant d'aller dans cette grande ville pour avoir les informations. Donc, on demande à cette patrouille, à celle qui est devant nous, là, qui est tombée à WP, etc. Bon, pourquoi le cherchez-vous ? Et quand ils disent ça, ils mettent la main à l'arme. Bon, on envoie Bayou Shisama dans ce cas-là, puisqu'elle peut m'en tirer. On est en train de s'embourber, c'est pas possible. Ah, complètement. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a, toi, de fuir ? Attends, ils ont des chevaux et nous, on est à pied. Qu'est-ce que tu veux fuir ? C'est pas déshonorant de fuir. Euh... Ça dépend comment tu le fais. En gros, il vous pose la question, pourquoi le cherchez-vous ? On doit le voir. C'est peut-être pas la réponse à donner si tu veux survivre, en fait. Merde. Alors, en fait, si là, je leur mens, je perds de l'honneur. Et si je n'accomplis pas la mission, je perds de l'honneur aussi. Donc, en gros, je suis pris entre deux trucs. Je suis comme un con, moi, en fait. En fait, c'est tout le problème de jouer quelqu'un qui est très honorable. Cela dit, vous êtes tous dans le même cas, dans le sens que... Dans le cas, enfin, voilà, toi, t'as beaucoup d'honneur. Moi, j'ai dit, moi, j'ai dit. C'est quelque chose qui est important. Mais il y a aussi, dans ce jeu, une façon de mentir sans mentir, entre guillemets. C'est-à-dire, de dire une certaine vérité qui fait que ce n'est pas vraiment un mensonge, ce n'est pas vraiment la vérité, mais ça va le calmer. Et voilà, il y a peut-être un moyen de dire autre chose. D'accord. Moi, je dis qu'on recherche ce personnage, parce que nous avons une mission où nous devons le tuer. Non ! Ça, par exemple, c'est un mensonge. Ça, par exemple, c'est un mensonge. Mais t'es pas loin de la vérité. T'es pas loin d'une piste. T'es pas loin d'un moyen. Mais on peut dire qu'on en a entendu parler. Non, non, mais si on dit, justement, parce que j'imagine que cette personne est néfaste pour eux. Donc, si on leur dit, justement, qu'on recherche aussi cette personne pour X raisons, parce qu'ils nous ont fait quelque chose de mauvais, peut-être qu'ils vont nous donner des indices pour, justement, le retrouver. Le problème, c'est que la X raisons, il faut choisir la bonne. Et que, du coup, celle que proposait Atsurushi, t'es bonne. Vous en avez entendu parler, vous voulez savoir qui c'est, pour comprendre un peu ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est logique. Safe, y'a pas de problème. Les mecs, ils vont se détendre, ils vont vous expliquer que c'est un traître, qu'il a trahi son démyo, que sa ville est assiégée, et qu'elle va être prise bientôt, etc., etc. Bah, du coup, si c'est un traître, lui refiler le parchemin, c'est pas glop. Oui, mais en fait, c'est mauvais par rapport à celui à qui on a promis. C'est ça, le souci ? Après, ça défend un traître, parce que c'est forcément un traître, mais après, ça se fout. Souvenez-vous que l'ennemi est con, parce qu'il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. Ok, on peut. C'est ça qu'on avisera. C'est-à-dire que, là, vous avez qu'un discours. Vous avez le discours des Doji, la famille des Doji, qui est une famille du camp de la grue, qui sont tous issus de la... qui sont tous soldats du démyo, qui est à la ville dans laquelle vous vous dirigez. Vous avez ce discours-là. Voilà. Est-ce que ça vous suffit pour prendre une décision ou pas, ou est-ce que vous préférez essayer d'avoir l'autre version, peut-être, avant de prendre une décision ? Ça peut se faire. Autant plus que je vous ai dit que vous avez croisé des villages de paysans, donc des gens non armés, qui se sont fait raser la tronche. On pourrait les questionner. Clairement, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais les paysans qui se sont fait raser la tronche, c'est par les mecs qui patrouillent. Et avec qui ils posent des questions. D'accord. Et ça, ce n'est pas un comportement honorable pour un samouraï. Surtout que les grues sont connues pour être assez honorables, quand même. Ah oui. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vos personnages réagissent quand ils voient ça. Vous avez vu des massacres. Clairement. Ok. Le rôle d'un samouraï, normalement, c'est de protéger les paysans. Et les paysans, leur rôle, c'est de nourrir les samouraïs. Du coup, je prends la parole. Samouraïs, Samar, mais pourquoi avez-vous tué autant de paysans vu que c'est le chef qui a trahi ? Les paysans ne méritaient pas de mourir ? Tous les paysans qui ont été punis par la justice de notre seigneur ont été coupables de traîtrise en aidant des figuiards. Ils ont été complices de leur crime. Ils ont tous été complices, tous ceux-là qui sont morts par terre. A priori ? Non. Il y a eu, en fait, c'est principalement les villages qui étaient sur la route. Vous avez emprunté. Pas tous les villages ont été massacrés non plus. Mais ouais, vous en avez croisé quand même peut-être cinq ou six qui ont bien été rasés. Et après, au plus, vous allez commencer à arriver vers la ville. Et effectivement, là, les villages sont en état normaux. Il y a peut-être une cinquantaine de morts, quoi, on va dire, dans les petits villages. Non, mais c'est énorme. C'est plutôt conséquent, effectivement. C'est surtout que ça a été fait très salement. Voilà, c'est que... Mais aucune fois, on n'a vu l'acte... Enfin, on ne les a jamais vus... Non, non, mais clairement, vous... On sait que c'est eux. Ouais, clairement, vous n'avez pas de doute là-dessus. Vu les dégâts qui ont été occasionnés par les troupes, ouais, ouais, vous avez les traces de chevaux, etc., etc. Donc, voilà. Moi, je propose à l'équipe de faire la bagarre pour manger les morts. Non, ça ne sert à rien, on va faire trop... Avant ça, moi, je rappelle le principe des samouraïs en patrouille. Oui, bah, Isawa Kenko-sama, nous vous remercions pour votre conseil avisé, mais la philosophie du clan de la grue et celle du clan du phénix sont très éloignés. Et nous préférons une approche plus directe quand Samouraï-sama... Est-ce qu'ils étaient au courant, au moins, qu'ils aient hébergé des criminels ? Ils ont refusé de nous témoigner, d'indiquer la direction qu'ils avaient prise. On dit pour eux. Mais peut-être qu'ils ne le savaient pas, ça dirait qu'ils... Bon, alors, on laisse le massacre impunit. Vous imaginez bien que la scène, ça a été... Voilà, où sont partis les fuyards ? Bon, personne, j'en tue un, OK. Où sont partis les fuyards, etc., etc. Ça a été un peu ça, quoi. Ça a été... Mais ça me révolte un peu, ça. Franchement, j'ai trop envie de carrément. Oui, mais alors, le problème, c'est que là, vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de patrouilles. Donc, si vous lancez l'attaque, vous allez vous faire raser dessus. Clairement, vous allez peut-être en tuer une, mais voilà, ils vont rappeler du renfort, ils vont vous tomber dessus. Donc là, il faut peut-être jouer au fil bas pour l'instant. Il faut qu'on se maîtrise. Mais c'est peut-être pas cool non plus de déclarer l'agraire à des membres de la famille du clan de la grue, parce que chacun... Maintenant, cependant, la méthode qu'ils ont employée est peut-être un peu brutale, ok. Mais toi, Lyon, ça ne te pose aucun problème, parce qu'effectivement, c'est Lyon, enfin Lyon, Crabe et Scorpion, et tout le monde, sauf Lisawa, c'est des méthodes que votre clan aurait employées pour la même raison. C'est-à-dire que si, effectivement, on avait volé un document et que des paysans avaient protégé les personnes qui ont fait ça, clairement, vous les aurez rasées également. C'est un faux. D'accord. Vous le savez, c'est des méthodes qui sont un peu peut-être cruelles, mais vous savez aussi que c'est des méthodes normales. Voilà. Bon, ben, on passe l'éponge, alors. Est-ce qu'on ne pourrait pas battre en retraite et essayer de trouver des survivants qui n'ont pas ? Non, mais par contre, ce qu'il existe dans le chef de Tomei Hawaqui, ici, c'est dans le domaine de la grue. Est-ce qu'on ne peut pas se diriger dans ce domaine-là pour le chercher ? Ah ben, tout à fait, mais le problème, c'est que vous ne savez pas où c'est. Vous ne connaissez pas ce territoire. Je vous le rappelle, c'est tout nouveau pour vous. C'est des paysans, justement, pour essayer de trouver ces informations. Alors, le problème, c'est que les paysans ne voyagent pas. Les paysans ne savent pas lire. Les paysans restent proches des villes, etc. Ils ne bougent pas. Donc, clairement, les paysans du coin, ils peuvent vous donner la direction de la ville de Shiro no Meyo, qui est la plus proche, celle de leur seigneur, effectivement. Maintenant, si vous leur demandez où trouver cela, déjà, ils vont avoir peur parce que c'est qu'ils semblent recherchés par beaucoup de gens, et donc, voilà. Deuxièmement, ils vont vous dire que c'est globalement dans une direction, mais bizarrement, vous allez vous rendre compte qu'au plus vous vous dirigez dans cette direction, et au plus il y a de patrouilles, et qu'ils sont clairement hostiles à ce que vous suivez ce trajet-là. Donc, il y a peut-être moyen de passer, mais il faut peut-être connaître la région. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Ah oui, c'est compliqué. On n'a pas une carte pour nous ? Non. Non, les cartes... Ils ont mon statut. Alors, est-ce qu'on peut demander, en fait, aux samouraïs qui nous amènent à leur seigneur, dans un premier temps, vu qu'on est venus en paix, et qu'on n'a rien à se reprocher ? Tout à fait. Ça, c'est faisable. Du coup, la réponse que tu auras, c'est que... Rendez-vous à la ville de Shiro no Meyo. Avant qu'on demande ça, quel est notre plan ? Enfin, qu'est-ce qu'on va dire devant ce seigneur ? Pas rêvé. On est une escouade, et qu'on est venus pour atteignir le sentier de chacun de nos clans, qu'il y a une caravane. Voilà. On va dire la vérité. Il n'y a pas de rhum mentir, on n'a rien fait. J'avoue. Oui, oui, oui. Ça, c'est faisable. On est là en paix, et qu'on n'a rien fait, et que personne ne sait qu'on a le parchemin. Tout se passe bien, on est juste venus voir, savoir ce qui se passe, est-ce que notre caravane peut passer tranquillement. C'est tout. Et qu'effectivement, on s'est fait harceler par plusieurs escouades, et ça commence à être chiant. Quand tu vois certains paysans qui sont morts, on ne peut pas dire que la caravane est safe. En fait, on va jouer la carte de la sécurité et parler directement au Demio. Je trouve que c'est cool. Oui, effectivement, ça ne me semble pas déconnant. Vous allez poser la question, on va vous dire que le Demio en question est en campagne militaire, et qu'il ne pourra pas vous adresser, enfin vous recevoir. Par contre, vous pouvez vous rendre à la ville Chironomeo, et là-bas, vous pourrez rencontrer un intendant qui pourra effectivement écouter votre requête et vous donner plus d'informations. Allons à Chironomeo. Merci Samouraï-sama de vos conseils, et camarades Samouraï, me dirigeons-nous à Chironomeo. Et pouvez-vous nous indiquer la direction ? Vous suivez la route, c'est tout droit. Allons-y. Merci. En fait, vous suivez la route, et au plus la route s'élargit, au plus vous savez que vous êtes dans la bonne direction. D'accord. Si personne n'y voit de gestion... Voilà, vous allez... Vous faites ça, on valide ? Oui. C'est bon, tout le monde. On est parti. Vous allez marcher deux, trois jours dans la bonne direction, pas de souci, vous allez arriver à la ville, vous allez effectivement encore croiser des patrouilles, donc vous leur répétez que vous vous rendez à Chironomeo pour parler avec l'intendant macheteux, ça passe, on vous regarde quand même du coin de l'œil, histoire d'eux, mais rien de plus. Donc vous arrivez à la ville, donc la ville est dans le même état, état de siège, des hommes sur les remparts, etc. C'est une ville fortifiée, il y a un tout petit village à côté, avec des paysans, etc. Et vous avez une grosse casière militaire, très château fort, quoi. Pour rentrer, donc on vous laisse rentrer dans la ville, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous demande d'avoir un intendant, comme prévu. Ok, donc on vous dit, très bien, l'un an peut vous recevoir dans trois jours. Ouais. L'intendant de Chironomeo, c'est bien important, il a un emploi du temps chargé, recevoir le moindre samouraï touriste qui se balade, il a deux choses à foutre, quoi. Donc effectivement, il le fait parce qu'il est obligé de le faire en termes de protocole, mais il le fait attendre, quoi. Parce que vous n'êtes pas déjà très important. Là, on est arrivé dans la ville le matin, l'après-midi, le soir. Comme vous voulez. L'après-midi ? C'est cool, je pense. Après, c'est 13h30. C'est ça. Bon, 5h plutôt, 17h30. Allez, 17h, vous êtes à une heure de la tombée de la nuit. Coup de pression en disant qu'on vient tous de nos démios respectifs et que c'est important, on n'est pas juste là en simple visite. Tranquille. Ouais, mais là, ça va être 6PL. Ouais. Ouais, non, c'est faisable, mais ça demande des jets de courtisans un peu haut. Des jets de ? De courtisans intuition. Courtisans. Ah, courtisans. Des gens qui ont courtisans, voilà. J'ai une petite... Ouais, ils peuvent pas ranger, aussi. Je vois intuition, mais je vois pas courtisans. C'est dans les compétences, si vous l'avez pas, c'est que vous n'avez pas courtisans. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc moi, je l'ai pas... Qui, il y a un courtisan ? Moi, j'ai... Mais c'est pas très haut, j'ai deux. J'ai plus que certains. Je sais pas, vous avez combien, les gauches ? Moi, j'ai 0. J'ai 1. Ah oui, mais vous inquiétez pas, il y en a que deux personnes qui l'ont, donc... Ah, d'accord. Vous êtes des combattants, vous êtes pas là pour faire de la cour, donc... Ce sont courtisans, il y en a, mais il y en a pas beaucoup, quoi. C'est Tsurushi et Bayushi. Les deux courtisans, non, font ça ? Ouais. On teste, oui, les deux comme tout à l'heure, en fait. Ah oui, c'est parti. Donc ça fait 4... Attends, tu peux pas rajouter tes points de vide au lancer de courtisans pour faire plus ? Ouais, vous pouvez dépenser un point de vide, effectivement, pour espérer faire un G1 supplémentaire. Par exemple, Tsurushi, tu as, en courtisans, tu lances 4 G1, enfin 4 G3 plutôt, si tu dépenses un point de vide, tu lancerais 5 G4. Il te reste combien de points de vide aux deux personnages ? Ils sont toujours les deux ? Ouais, ils sont à 2... Waouh. Bah, vu que la nuit arrive bientôt et qu'on va sûrement endormir, autant qu'ils utilisent à fond leur point de vide. Mais ça y est, ils ont lancé à 837. Ça va, 37 c'est pas mal. 37 c'est un joli score. Avec le vide ou sans le vide ? Avec un vide, pas les deux. Ouais, mais vous ne pouvez pas dépenser deux points de vide sur un seul G. Ah d'accord, ok. Pour rappel. Tu peux te le faire quand même ou pas ? Oui, vas-y, ça va toujours. Ok, donc moi j'ai... Donc ça fait impulsion, j'ai 3. Et, courtisans, j'ai 2. Donc ça fait 4. Puis le point de vide, ça fait 5. Ça fait 5 ou 4. 5, j'ai 4. Ok, vas-y. 5, j'ai 4. Vas-y, il est toujours tout d'âge là ! Bon, du coup, c'est un petit peu. En fait, vous allez vous rendre auprès d'un soldat de la ville. Vous allez lui parler. Vous allez leur dire que vous voulez audience, etc. Il va revenir une heure ou deux. Il va vous dire qu'il vous recevra dans 3 jours. Là, vous insistez. Donc là, vous faites le jet de courtisans. En disant que vous êtes vraiment très pressés, etc. Il revient. Et du coup, il vous dit... Il vous dit demain matin au petit déjeuner. C'est mieux. Voilà, le prochain qu'on est... Vous pouvez se reposer ? Merci. Dormir. Pour votre sollicitude. Alors, est-ce que vous dormez dans le château ? Donc, vous pouvez demander hospitalité auprès de l'intendant. Ou vous pouvez choisir de dormir dans une auberge. Sachant que si vous demandez à dormir dans une auberge, vous n'aurez rien à payer. Que les acteurs vous seront envoyés à vos clans. Il faudrait mieux qu'on aille à l'auberge. Comme ça, on pourra parler entre nous. On sera tranquille. On pourra parler aussi et trouver des informations peut-être à des gens. C'est ça. Je propose qu'on aille à l'auberge et qu'on questionne les gens sur... Désolé de la fin, j'ai oublié. Sumez à wiki. C'est ça. Sumez à wiki. C'est pas très important. Ouais, vaut mieux aller à l'auberge, je suis d'accord. Où ? On va aller, qui même me suivent. Ok, donc vous vous remerciez pour l'hospitalité, mais vous refusez. Vous allez à l'auberge, tranquillou. On vous propose deux, trois adresses plutôt sympas pour vos ronds. Ok. Chas ? Oui. Intéressant. Alors, tu veux des chas ou tu veux des prostituées ? Les deux, c'est possible. Dans l'absolu, des guéchats, là, vous êtes dans le territoire de la grue. Les grues sont le clan des artistes, etc. Donc là, vous allez avoir des maisons de guéchats très luxueuses, avec des guéchats qui sont capables de jouer 25 instruments, de chanter, faire de la peinture, des compositions forales, etc. Donc c'est vraiment des brutasses comme artistes. Et donc celle-là, vous ne couchez pas avec, clairement. Par contre, dans les quartiers un peu plus malfamés, oui, vous allez trouver des bordels avec des prostituées. Ah, mais c'est peut-être mieux les bordels, du coup, parce qu'on... Non, mais parce qu'on aura beaucoup plus d'informations, bien sûr. C'est un but totalement informatif d'aller dans les armes. Moi, je pense qu'à Koto-sama, il ferait mieux d'aller chez le coiffeur avec la brousse touche que tu as, et tu pourrais discuter avec lui, au passage. Alors, ce n'est pas ses cheveux, c'est son casque qui fait ça. Oui, pardon. Il a des cheveux normaux. D'accord, mais il peut aller chez le coiffeur, quand même. Pour son casque. Un petit peu plus respectable. Je pense que Koukujin-san mérite peut-être une petite raclée. Alors, Ida... Provoquant du duel. Non, non, non. N'oubliez pas le don de famille, parce que traiter, si tu appelles quelqu'un par son prénom, donc Koukujin-san, ça veut dire que tu le reconnais en tant que Ronin. Et là, c'est taquin. C'est le but d'être taquin, parce qu'il m'a taquiné sur ma coiffure. Oui, mais là, c'est taquin au point de sortir le tetsubo et de taper. Ah, d'accord, ok. Alors, juste Ida-san. Tu t'excuses tout de suite. Je m'excuserai une fois que vous vous seriez excusé pour ma coupe de cheveux. Ida-san. Bon, stop. Bon, bref. Non, non, c'est raison. Allons au bordel, on va où au bordel, ou juste au bordel ? Allons au bordel. Juste au dégé, tiens. Non, malheureusement. Les femmes, le bordel, on s'en fout, en fait. Non, mais en fait, c'est pas pour les femmes, parce que si le quartier, il fut mal famille, peut-être que les gens auront plus d'informations sur tout sommet à wiki. Si ces gens, si ces gens, c'est des geishas, c'est peut-être plus proche du jeu. Vous avez le droit de vous séparer dans la ville. Ce que j'avais proposé. Si t'as envie de suivre deux groupes, tu peux le faire en seul. Ah, d'accord. Ok. Alors, les gars, on fait deux groupes de trois. Alors, je propose d'aller avec... Je propose d'aller avec Nirumoto, Sam a enquêté dans le bordel. Je vous suis... C'est pas grave ou étonnant, ça. Mais regarde, on peut proposer aussi à Ida Samma de venir avec nous, au pire. Non, je ne vais pas. Et on y va entre hommes. On y va entre hommes et on laissera les femmes de leur côté. Moi, je suis d'accord. Eh bien, nous, on va aller parler à l'auberge. Voilà, vous réservez la chambre en nous attendant. Mais on va les questionner un peu. Bon, c'est bon. Je vous avais fait. On ne sait pas. Revenez pas trop tard, quand même. Alors, ceux qui vont à l'auberge. Ok, vous demandez quoi comme question ? Donc, évidemment, l'auberge, je vous reçois. Il vous salue, Samouraï Samma. Que puis-je faire pour vous ? Je vous prépare des chambres tout de suite. Vous voulez profiter d'un salon de thé, etc. Enfin, je pense que vous... Et évidemment, quand il vous parle, il regarde ses pierres. Il nous respecte. Tout à fait. Merci. Je vais faire pour vous. Est-ce qu'on peut entendre les voix de ceux qui ne parlent pas depuis tout à l'heure ? Ça serait cool. On est là. Apparemment, non. Je suis là, c'est vrai. C'est juste... D'ailleurs, Isaoua, Samma, tu fais quoi ? Moi, je joue avec les filles. On va sur une pyjama party. Méfie-toi, parce que pyjama dans le monde de L5R, ça veut dire que tu t'habilles en pyjama noir et que tu marches sur les toits des villes la nuit. C'est assez étonnant, ton comportement au fond du phoenix. Parce que les ninjas dans le monde de L5R n'existent pas, mais on appelle ça des P-E-E-P-N. Paysans en pyjama noir. Ah ouais. C'est pour la blagounette, mais dans l'absolu, vous allez à l'auberge. L'aubergiste vous reçoit comme il faut. Est-ce que vous lui posez des questions ? Est-ce que vous profitez de le plaisir que l'auberge peut vous offrir ? Vous pouvez prendre un bain, vous pouvez faire plein de choses. Avant d'aller prendre un bain, on peut bien lui poser la question. Est-ce que... De nous expliquer un peu ce qui se passe un peu autour. Pourquoi il y a tant de reménage, etc. Pour avoir leur version. Je suis d'accord. Alors, ils vont vous dire que les samouraïs de la ville ont... Enfin, Dedoji, Endo, Dono, le seigneur de la cité et de la région, a pris le vol d'un cadeau qu'il a été fait par des amis à lui. Et du coup, ça a été fait par, visiblement, la famille Tsume. Ça a été fait par des samouraïs de la famille Tsume. Et c'est une trahison de plus par rapport au refus de marier Tsume-Hime Sama à Dedoji Endo. Donc, en fait, il vous explique qu'il y a eu un mariage arrangé entre Tsume-Hime et Dedoji Endo. C'est tous les deux des samouraïs de la grue. Mais le mariage a été officialisé par l'Empereur. Donc, normalement, c'est un ordre de l'Empereur. Donc, effectivement, refuser ça, c'est trahir l'Empire, clairement. Donc, lui, c'est ce qu'il vous dit, le chargiste. Et que donc, le refus des pousailles et ce vol, plus d'autres exactions avec des soldats qui ont été pris en embuscade, etc., etc., fait que Dedoji Endo, on a eu, entre guillemets, ralcul, et qu'il a levé son armée et est allé poutrer les Tsume. En gros, ils sont en guerre, là. C'est l'idée. Est-ce que Turushi-sama et Sawasama, vous pensez à d'autres questions ? Vous savez où se trouve leur village, non ? On t'entend très très mal à la S. Enfin, très bas. Moi, j'ai compris, mais elle souhaite demander où se trouve le sommet, en fait. Du coup, le bergiste vous répond que toutes les routes sont coupées et occupées par l'armée et que s'y approcher est quelque chose de très compliqué. Lui-même, qui ne voyage pas et qui n'a vécu sa vie dans la ville, il serait bien embêté. Il sait que c'est à l'est de la ville, quoi. Après, clairement, il faudrait être fou furieux pour s'engager là-bas. Parce que ça a entraîné les foudres des soldats, quoi. Les œils... On ne pourrait pas se déguiser en guéchant, j'ai envie. Attends, je voulais savoir. Il serait très mal vu si on se dirigeait vers l'est de la ville, j'ai dit ça ? Oui, parce que vous vous dirigerez en pleine zone de combat. Donc, derrière les lignes de rue, ça pourrait vous faire passer pour des espions, etc. C'est très compliqué. Ça peut se négocier si vous le faites sur escort, etc. Mais, clairement, ils vont vous montrer ce que ils veulent vous montrer, quoi. Vous n'allez pas être libre du tout de vous faire. Vous en doutez, quoi. Mais si l'armée des Jiendo, là, il a poutré l'Etsumi, est-ce qu'on est sûr que le samouraï Aoki, il est encore vivant ? Non, vous ne savez rien du tout. Clairement, pour l'aubergiste, la nouvelle n'a pas hanté à la ville s'il est mort ou pas. Donc, a priori, pour lui, il est encore en vie. Il bénéficie d'une bonne aura, d'habitude. Avant toutes ces histoires, la famille Tsume était quand même une famille plutôt respectable et respectée. Et la nouvelle de sa mort n'a pas été communiquée, donc pour lui, il n'est pas encore mort. Cependant, la ville s'attend à ce que l'information arrive d'ici. Le truc, c'est que le Shiro Tsume, donc le château fort des Tsume, est quand même un château fort. Donc, il peut tenir un siège quelques temps, quoi. Moi, je pense qu'on a fini avec lui. Avec les guéchats, qui vont dans les bordels, etc., dans les quartiers. Et nous, on prend un bain, voilà. Tout à fait. On prend un bain, ouais. Bonne idée. Merci. Donc, vous dénotez, parce que le crabe, ça va à peu près. Le Miromoto et Akodo qui rentrent dans un bordel mal famé. La patronne du truc, elle tique un peu quand elle vous voit. Donc, elle vous dégage une pièce, elle vous fait asseoir, elle nettoie la table et tout. Enfin, vous voyez 50 personnes qui se dirigent pour rendre l'aviation que vous êtes convenable, à peu près. Samouraï Sama, que j'espère pour vous. Les filles, luter, le Shake. Est-ce qu'il y a Koko Jin avec nous ? Parce que du coup, s'il est venu avec nous, enfin Ida, désolé. Est-ce qu'Ida Sama est venu avec nous ? Moi, je suis parti au bar. Ah d'accord, pardon, j'avais pas compris ça. Mais t'es parti à quel bar, entre guillemets ? A celui de l'auberge ? Non, non, je suis parti dans un bar en face de l'auberge qui s'appelle le bar du crabe croustillon. C'est très original. Alors, ça va être plutôt la maison de thé de la grue dorée. Il y a tout de suite, c'est quand même une autre idée de la classe, quoi. Et du coup, tu es reçu, pas de problème, on te sert ce que tu fais. Tu as saqué, tu as autre type d'alcool, voilà. Ok, je vais prendre un litre de saké dans ce cas-là et je pense que je vais me déchirer la tronche. Jusqu'à la fin de la soirée, peut-être même m'endormir au bar. Éventuellement, après, peut-être qu'il peut se passer des choses dans le bar. Oui, bien sûr. Tu vas te réveiller le lendemain matin avec un an en moins. Ah ouais, mais ça, c'est pas du tout... Au niveau honneur, c'est pas top, quand même. Oui, oui, un petit peu. Non, mais ça va. Ok, je vais voir. Je vais gérer d'abord ceux qui sont allés au bordel et on va gérer vers toi si j'ai des idées. D'accord. Miroboto et Akodo, pour entrer dans l'établissement, donc pareil, on vous s'assoit, on vous soit. C'est bien, quoi. Voilà. Et donc, puis-je vous aider ? Par contre, j'ai une question en dehors du jeu. Est-ce qu'on les vouvoit toujours ? Est-ce qu'on dit Samas ? Est-ce qu'on dit Sanne ? Pour le coup, est-ce qu'on est supérieur à eux ? Comment ça se passe ? Tu es effectivement supérieur à eux. Ça dépend de la marque de respect que tu veux leur donner. Tu peux leur donner des ordres, clairement. Voilà, il n'y a pas de soucis au-dessus d'eux. Par contre, comment dire ? Tu n'as pas le droit de les buter, dans le sens que... Tu pourrais dans l'absolu le faire. Ils sont pas ailleurs. Ouais, tu aurais le droit de les buter dans l'absolu, mais le clan de la grue aurait droit de te demander pourquoi, et que si la réponse que tu donnes au pourquoi n'est pas suffisante, ils peuvent mal le prendre, te juger, etc. Donc, si c'est justifié, il n'y aura aucun problème, ils accepteront, ils te remercieront même de l'avoir fait. Et en plus, je ne peux pas mentir, parce que j'ai beaucoup de l'art. D'accord. De l'alcool et des femmes, nous sommes là pour ça. De l'alcool et des femmes. Et nous aurons également quelques questions à vous poser sur les problèmes internes de votre VE. Très bien. Du coup, elle lui a fait venir ses filles à la boisson, machin. Alors, est-ce que vous vous bourrez la gueule ou pas ? Vous vous bourez raisonnablement. Pour moi, je bois raisonnablement. Ok. Du coup, les filles, c'est pour de la compagnie ou c'est pour toute la nuit ? La compagnie, poser des questions un peu à tout le monde. Pour poser des questions, et puis une fois que les questions sont terminées, on ne pourra pas toute la nuit. Je suis d'accord avec Miramoto. Miramoto. Alors, à savoir que votre clan ne paiera pas les frais de geisha, enfin de prostituées, je veux dire. Ah, bien. D'accord. Et nous avons une bourse ? La nourriture et le logis, oui. Oui, vous avez un peu d'argent, mais vous venez de faire un... Voilà, c'est pas non plus... Moi, je ne prête pas. Et vu que nous sommes samouraïs, ils ne peuvent pas offrir des services à l'œil ? Ça te fumait, toi. Alors, ça peut se faire, mais vous êtes trop bas niveau pour le faire, quoi, pour... Ah, d'accord. On n'est pas assez récité. Vous n'êtes pas du coin, vous n'êtes pas du clan de la région, donc vous ne pouvez pas les aider, eux. Voilà. Clairement, le seigneur local qui vient et qui demande quelque chose, on lui dit oui, monsieur, quoi. Vous, on vous fait comprendre qu'il faut payer, quoi. Bon, bah... Ouais, je propose qu'on... On pose des questions et on se cotise pour en prendre juste une seule. Une à deux. Ok. Donc, quelles questions vous lui posez ? Parce qu'on va faire ça vite, quand même. Alors, quels sont les soucis internes et quels sont, eux, leurs vrais avis, sans passer par l'avis du clan, du clan plutôt, leur avis personnel sur ce qui se passe ? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a une trahison réellement ou est-ce qu'on est un truc un peu malsamé ? Donc, du coup, à mon avis, les gens ont la langue beaucoup plus déliée. Alors, des prostituées, tu ne vas pas avoir grand-chose, en fait, parce qu'elles n'ont aucune idée de... On n'est pas forcément aux prostituées, mais plutôt à la gérante. Oui, voilà, à la gérante, en fait. On répondra, si vous... Samurai Samara, si vous souhaitez ce genre de réponse, peut-être puis-je vous mettre en relation avec d'autres voyageurs et des clients réguliers qui auront peut-être plus l'amabilité que moi à répondre ? Faites donc. Du coup, elle va vous présenter deux ronines. Même plus que ça, elle va vous amener un petit groupe. Quelqu'un se présente. Du coup, elle a enlevé ses filles, par contre. Elle a enlevé ses filles, quand la conversation par là-dessus. Et elle vous a bien mis dans une pièce et elle vous a laissé enfermer, elle vous a enfermé dedans pour le bruit, quoi, plutôt. Votre conversation filtre ailleurs, quoi. Ah, ok, cool. Ah, d'accord, ok. Je crois que c'était un pièce. Ok, d'accord. Et ils sont combien ? Il va y en avoir quatre. Il va y avoir un vieillard, deux mecs plutôt... Un mec assez grand, embarraqué. Un autre plus petit... Ouais, un peu malin, vous le voyez. Et le dernier, ça va être un commerçant. Donc un mec riche, vous voyez qu'il a son... Il a un kimono, qui... L'argent, qui est en soie, etc. Plein de couleurs, qui jouent, etc. Et qui est du clan de la menthe. Il n'est pas samouraï, il est émime, mais voilà. D'accord. Du coup, on leur demande, en fait, qu'est-ce qu'ils pensent des tensions internes dans le clan ? Et est-ce qu'ils pensent vraiment qu'il y a eu une trahison ? Parce qu'en termes de passage, nous sommes surpris par tout le drabus qu'il y a. Alors, c'est le vieux qui va parler, il se présente. C'est un run-in, ça fait plusieurs années, ça fait 20 ans qu'il est dans la ville. Il fait ses services à divers marchands qui veulent avoir un samouraï pour escorter leur cargaison. Donc, pour vous, c'est un peu dégradant, des samouraïs qui attendent leur service. Mais bon. Et du coup, il vous dit que la réputation des Tsume était qu'ils étaient plutôt un seigneur bon pour son peuple. Ils appréciaient. Et des dossiers Ando et quelqu'un d'assez grand, d'assez, voire même un peu cluel, a accusé de l'alliance, de le mariage. Le problème, c'est qu'il a pas mal de soutien politique et il a obtenu l'aval de l'administration de l'entreprise pour cette union et la vie du clan, etc. Donc, pour guillemets, un petit peu forcer ce mariage, quoi. Le... Le... Le coup a refusé de marier sa fille à des filles du coup. Donc, il est parti un peu... C'est parti en cacahuète à partir de ce moment-là. Il s'est resté latent pendant quelques temps. Il y a eu diverses missions diplomatiques entre les deux châteaux. Et ça s'est fait... Donc, ça a très vite dégénéré, très récemment, en fait. Il y a forte chance que le parchemin qu'on a, ce soit éventuellement comme un acte de mariage qui a été dérobé à Dedoji Endo Sama pour le donner à Tzumé Sama. Il n'y a pas un pardonner, tu n'es pas dans le banc avec nous. Effectivement. Je suis venu, j'étais bourré. J'ai rejoint. Voilà, vous avez dit ça. Après, il vous dit que... Enfin, l'armée est partie récupérer... Enfin, ils ont vraiment entendu parler d'un vol qui a eu lieu... Voilà, alors il ne comprend pas que c'était ce document. Mais bon, voilà. Tac, tac. C'est pas... Enfin, ils ne savent pas pourquoi ce document est si intéressant et si important et pourquoi des troupes ont été mobilisées pour. Mais... Tac, tac, tac. Mais sinon, Tac, tac... Oui, le seigneur Dedoji Endo est parti avec son armée à siéger la ville de Shiro Tzumé. Juste pour se souvenir, le parchemin, il provient de la famille du clan Crab vers le clan de la grue vers Tzumé Aweki. C'est bien ça, hein ? Ouais. D'accord. Ok. Ben, je parle à Miromoto... Alors, sur le parchemin, il n'y a pas le destinataire. Le destinataire officiel, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas si le destinataire pour lequel le crabe a envoyé le document était Tzumé ou était à Kodo... Enfin, pas à Kodo... Dedoji Endo. Dedoji. Voilà. Après, les infos que vous avez, a priori, le destinataire officiel était des Dedoji Endo. et les Tzumé l'ont intercepté. D'accord. Dans une mission qui semble avoir été un petit peu... Miromoto, est-ce que tu penses pas... Ne pensez-vous pas que nous devrions ouvrir le parchemin soit par nous-mêmes, soit par le clan du crabe afin de savoir qu'est-ce qu'il en était à prendre une décision ? Issa Wasama. Il y a un mec qui s'envoie à sa mort, en fait, tu m'as pas de réponse. Il remonte au Sama. Il est mort. Non, est-ce que vraiment, Nora, est-ce que vraiment, c'est... Non, mais est-ce que vraiment, le problème, c'est que on ouvre ses parchemins, on déshonore un petit peu... Si on doit vraiment l'apporter à Tzoumé Awaki ou l'apporter demain à l'intendant. Et à partir de là, on le recèlera s'il faut. Il y a un des... des Ronin qui est dans la pièce, qui demande Samurai Sama, en ville, je suppose que vous êtes là pour une raison, pour nous la connaître. Oui, nous sommes venus pour... aplanir le chemin de la caravane. Nous sommes plusieurs Samurai venant de clans différents afin d'aplanir le chemin d'une caravane. Nous avons été donc perturbés par vos perturbations internes. Ah, non, nullement, mes perturbations internes ne sont pas samurai du clan. Oui. Bien que je connaisse très bien la région. Ah, vous connaissez très bien la région. C'est intéressant. Pourriez-vous nous escorter demain après que nous ayons rencontré l'intendant ? Nous ne savons pas encore, mais nous aurons plus d'informations demain après avoir vu l'intendant. Mais sûrement dans la région. Si c'est dans la région, tout à fait, mais je pensais que je pourrais connaître la destination avant pour que nous nous prenions du prix de l'escorte. je pense Miromoto Sama de parler à ma place. Voler, voler, voler. Est-ce que vous avez un présent dans ce bar ? Si vous avez de quoi payer, nous pouvons tout à fait vous attendre où vous voulez, Samurai Sama. Votre. Quelle est votre ? Tout dépend de la destination. Si nous devons juste vous escorter dans des zones qui sont tranquilles, ça ne sera pas trop cher, mais si vous voulez vous approcher de zones qui sont un petit peu militarisées, ça risque d'être un peu cher. Tout à l'heure, on a eu un peu une info en disant qu'il fallait aller à l'est de la ville. On ne les a pas encore entendus pour leur faire un briefing. Après, Samurai Sama, si vous préférez discuter de ces détails avec nous et uniquement nous, vous pouvez congéter parler en privé. C'est qui qui parle ? C'est le groline. C'est-à-dire congéter. D'accord, on est parlé. Ils sont quatre. Il y en a... En fait, en gros, le mec assez grand et le mec un peu malin sont visiblement amis et potes et donc ils travaillent ensemble. donc partenaire. Et donc, c'est eux deux qui vous proposent ça. Si vous voulez discuter en privé, enlevez les deux autres. Comme ça, on parlera deux à deux et puis au moins, ça élimine le nombre de témoins entre guillemets. Oui, faites ça. Pour qu'on j'ai dit... Du coup, les deux autres sortent, vous saluent, machin, voilà, ils sortent et puis vous retrouvez deux à deux. Nous souhaiterons peut-être éventuellement nous diriger vers ce qui semblerait être le lieu où se trouve Tumé Aouichi demain. Ah oui ? Je suppose que vous voulez éviter les patrouilles des océans d'eau. Exactement. Très bien, ça va vous coter un petit supplément. Je ne cache pas. Votre prix sera le nôtre. Très bien. Très bien. Ou pas. On n'a pas de dire ça. Je connais. Il va dire... Il n'est pas riche. Nous n'avons pas forcément beaucoup de monnaie sur nous mais si vous pouvez nous faire un prix... Alors, ça va être facile. Tsurushi a 10 gocou. Miromoto en a 3. Isawa Kenko en a 3. Ida en a 3. Bayushi en a 10 et à Kodo en a 3. C'est trop d'argent. C'est écrit où ça ? Oui, c'est moi qui le sais de mémoire mais normalement c'est dans vos équipements de base parce que le clan de la menthe et le clan du scorpion sont assez riches. Voilà. On peut juste marquer les sommes qu'on a dans le chat ça serait cool. Tout le monde a 3 sauf Bayushi et Tsurushi qui ont condi. Et donc, quel est le prix ? Sachant que vous avez vous avez pris un service de geisha etc. Ça, ça va vous coûter. Vous êtes sur le territoire de la grue. Les grues ils font payer cher. C'est quoi la monnaie déjà ? Le coco. Les deux premières syllabes de Ida Kokujin. Il est bien écrit. Ouais. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Co-cu. en fait. Donc, en clair, on demande le prix. Là, actuellement, on n'a pas encore consommé les geishas donc c'est pas encore déduit. Oui, mais vous considérez que vous avez perdu un coco. D'accord, ok. ça va. C'est juste un coco. Juste pour vous donner une info, un coco, ça représente le coût annuel de riz pour une personne. Ah ouais, quand même. J'espère qu'il y a le coup ces geishas parce que je pense que tu n'en irais pas de la nuit à mon avis. Le truc, c'est que c'est pour un paysan de base. Vous, vous êtes des samouraïs, vous avez quand même un niveau de vie qui est supérieur aux paysans de base donc effectivement, vous coûtez plus cher. D'accord. J'espère que la geisha vous a compris. Mais quand vous avez le 3 coco, c'est pour une année. Vu le prix, est-ce qu'on peut avoir au moins une photo ? Non. Avant de consommer. Non mais du coup, du coup, il va vous demander, il va vous demander 25. Après, vous pouvez rendre service. Non, même plus 30, 30 coucous quand même. 30 coucous. Oh la la la. On a 20, attends, 30. Je demande 30 coucous pour l'esclure, c'est ça ? Ouais. On sera pauvres. Ah, c'est drôle. Tu lui coupes un bras et le prix va descendre. Rendez vos geisha là. Allez, c'est bon là, renvoyez-les. On s'en fout de négocier. Alors, si vous rendez à la famille de Sumay, la famille de Sumay est une famille qui est connue pour sa richesse. Peut-être que si vous avez à leur rendre un service, ils seront prêts à payer une partie. Nous pouvons tout à fait partir sur un prix de départ et un prix à l'arrivée un peu plus élevé. Donc, le Ronin, il peut nous faire crédit là. On peut dire 4 cocous tout de suite et 34 à l'arrivée. Vas-y. T'as rien avec une compétence perse-médion pour pouvoir lui faire baisser le prix ? Alors, sachez, à Kodo Nehru et Miromoto Kitsawa que négocier de l'argent, c'est déshonorable. Pas grave. Vous êtes samouraï, vous êtes samouraï. L'argent, c'est... Ça vous passe au-dessus. Vous êtes beaucoup trop haut par rapport à ça. Je veux dire, voilà, c'est... de basse-jambe, quoi. Mais du coup, on paye le service une fois accompli. On est bien d'accord. Parce que si il meurt entre-temps, on ne paye pas. Tout à fait. D'accord. On part sur un principe... Nous partons sur un accord de principe et donc, on se donne rendez-vous demain à la sortie du village. À quelle heure ? Le midi. Après la vie de l'intendant. Voilà. Donc, ça sera demain midi. Oui. Il nous reçoit au plaisir de l'hériture. Alors, je vous conseillerais de ne pas forcément traîner trop en ville si vous intéressez au Tzoumé. Ça peut attirer l'attention. Est-ce que vraiment ça pourrait être utile d'aller voir l'intendant ? On l'a demandé. Après, je ne vous cache pas que si nous partons à l'aube ou en début de nuit, on sera peut-être un peu mieux. En tout cas, autant partir maintenant. Et on prend l'intendant ? Ce n'est pas une incite à l'intendant ? Un petit peu. Vous pouvez faire passer le mot que vous êtes reparti. Vous avez dû annuler. Par contre, si vous annulez, après, pour avoir un rendez-vous avec lui, ça va prendre deux semaines. Parce qu'on lui remet la pression un peu. de toute façon, est-ce que vraiment ça vaut le coup de le voir ou pas ? Au moins, pour avoir son avis intégral, pour autant trop parler. L'intendant, il ne va pas vraiment t'aider. En fait, au final, il va te dire qu'on est passé par lui. Parce que vu qu'on vient en paix, il convient pour le chercher. Dis-moi la phrase que tu vas lui dire pour avoir le laissé-passer. Ils sont en guerre à la main. Je trouve vraiment une... Allez, allez, allez. Alors, Miromoto Sama, je propose en fait que lorsque nous verrons l'intendant demain, nous disons entièrement la vérité, pas au sujet du parchemin que nous possédons, mais bien au sujet de notre mission de base et que l'on souhaite aplanir les sentiers pendant notre caravane uniquement qu'on ait afflié aucunement à cette querelle et que nous voulons juste passer. Voilà. Et donc, pour ça, on veut juste un laissé-passer au niveau des patrouilles afin d'accomplir notre mission. Voilà. En temps de guerre, c'est pas sûr qu'ils puissent nous... de ce plan-là, peut-être qu'on va rectifier plus tard avec un peu de saké et quelques... Non, je rigole. Non, 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 mais heureusement, je pense que c'est peut-être le meilleur plan. Après, si tu as une meilleure idée, je suis prenant. Si vous avez une meilleure idée, Miromoto Sama, je suis prenant. je serai bien parti maintenant, sachant que c'est la nuit, je pense que c'est quand même assez à mon moment pour... les gardes. Personnellement, en tant qu'AMG, je trouverais ça très drôle parce que vous allez devoir traîner le Ida qui est mort-bourré, là. T'es bourré, là ! Ça me ferait beaucoup rire, quoi ! Mais... Je veux rêver, d'abord ! Du coup, non, mais du coup, si on a un combat, on est carrément... On aurait un problème, là, pour le coup. Non, non, mais je suis pas... Ouais, mais nous, le truc, c'est que nous, on est bourré. Ouais, mais nous, on n'est pas au courant qu'il est en train de se mourir. Tout à fait ! C'est ça, le problème, ouais. Et en plus, est-ce que c'est pas du tout... Est-ce qu'on n'est pas du tout en train de se mettre dans une galère pas possible ? Là, je parle à Miromoto. Si, dès le départ, on part du principe qu'on tranche parce que, quelque part, on prendrait une décision avant même de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et donc, ça peut être vu comme trahison par rapport au clan alors qu'on n'a rien fait, en fait. Pour le moment, en tout cas. Peut-être diplomate d'attendre. Je veux dire que, tant que vous ne faites pas un acte agressif, ça ne pourra pas être pris comme la trahison. Voilà. Si vous vous faites choper en train de vous diriger vers le... il n'est pas impossible que vous vous essuyez des tirs de flèche des éclaireurs. OK ? OK. Donc, si vous reculez, pas de problème. Même si vous tombez sur une patrouille, ils vont essayer de vous intercepter. Si vous négociez avec eux et que vous vous rendez agressif, que vous le montrez et tout, ils vous diront que vous n'avez rien à faire ici. Ils vont vous raccompagner là où vous allez aller. Et ça devrait passer, quoi. Il ne faudra non plus être... Du moins, vous pouvez vous attendre dans un comportement un peu comme ça, quoi. D'accord. Donc là, en gros, on ne peut pas aller voir semer à Wiki parce que forcément, dès qu'on se fera intercepter, ils vont forcément nous ramener à la ville. C'est bien ça. J'ai bien compris ça. Oui. Si vous vous faites intercepter. Voilà. Donc, sachez qu'on a une escorte qui n'est bien qu'on a un et qui nous permet d'esquiver. On n'est pas censé être au cours ? Ah oui, c'est vrai. Désolé. Après, maintenant qu'on sait ça, effectivement, c'est... Après, voilà. Ce n'est pas grave non plus. Moi, je trouve que ce sera comique qu'ils font le raménage dans le bois. C'est un combattant. Il saoulera en marchant. Bon, je ne sais pas. Tu me diras, c'est la nuit. Est-ce que ça ne va pas jouer aussi sur nos facultés de combattre le fait qu'on part sans se robber ? Il vous dit qu'il y a quand même plusieurs jours de marche avant d'arriver au fort. D'accord. Et qu'il n'est pas à faire des chevaux pour aller plus vite ? Ouais. Non, parce que un, ça a un prix, effectivement, et deux, les chemins qu'on va prendre sont compliqués. pour qu'on retourne à l'auberge et qu'on prend une décision de groupe et qu'on retourne les voir. OK. Bon, ben, qu'on reviendra à le voir quand on fera un peu plus. Ils peuvent vous attendre pas très loin de l'auberge histoire d'avoir la réponse rapidement. Ils doivent se préparer ensuite, voilà. Très bien. On va vers l'hôtel pour les finir. OK, donc, il y a tout le monde sauf Ida Kokujin. Voilà. Il nous fait perdre du temps, lui, là. Venez me chercher parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un un au moins. On l'a dit ici. Du coup, on envoie les filles le chercher parce que sinon, on y va, on va utiliser la manière forte. Vous pouvez demander au même à l'aubergiste de le chercher. Oui. Bon, ben, c'est ce qu'on fait, alors. Du coup, je considère que vous l'avez fait, pas besoin de le dire. OK. On va faire du temps avec ça. Donc, Ida Kokujin, tu as une charmante voix qui te donne qui te dit Samouraï Sama, t'es invité par vos amis à les rejoindre. C'est pas là, mais là, je reviens à la compresse. Cela semble urgent, Samouraï Sama. Je vous l'appelle, il est intérieur. Il est intérieur. Et s'il a perdu de l'argent pour ça, parce que du coup, j'ai envie de le tuer, c'est possible ou pas ? Complètement déshonorant, si tu peux. Je dirais, c'est pas si certain que ça. Parce que là, tu déshonores ton rang de Samouraï. Il n'a pas le droit de me tuer parce que je ne l'agresse pas. Non, mais effectivement, la carte du « Tu déshonores le statut de Samouraï en te bourrant la gueule », c'est valable. Et qu'en plus, il a manqué de respect à ma coiffure. On va aller voir des prostituées. On n'a rien fait. Dans l'absolu, dans l'absolu, oui. Les prostituées, c'est caché. Là, tu es bourré. Ton devoir de Samouraï, voilà. Eux, ils ont allé voir les prostituées, mais ils se sont arrêtés dès qu'ils ont eu d'autres choses à faire. Là, clairement, tu es un petit peu dans ton incapacité. Donc oui, ça serait faisable. Ça ne veut pas dire que le clan du crabe accepterait l'information de gaieté de cœur et ne lancerait pas une petite guerre contre le clan du lion. Mais pour la coupe de cheveux, je pense qu'ils pourront pardonner. Non, c'est bon, j'arrête. Non, c'est bon, j'arrête. mais bon, est-ce que Brice peut... Brice, est-ce que Ida, Samar, pourrait revenir vers nous assez rapidement avant que... Je me fais traîner par l'armure jusqu'à l'auberge. En fait, du coup, tu as... Comment on appelle ça ? Tu as l'aubergiste qui va appeler deux samouraïs grus pour te récupérer et te sortir de là puisque simplement, tu montes un peu le ton pour parler avec les mimes qui viennent t'apporter le message. Ça fait un peu la pagaille, ce n'est pas très propre pour son établissement et tout ça. Donc voilà, parce que tu étais quand même dans un truc un peu haut de gamme quand même. Oui, mais il était fort le saké quand même. Oui, il était très bon par contre. Il était vraiment succulent. Très très bon, l'un des meilleurs qui a été bu de toute ta vie. C'est quand même chez nous, le plan de la gueule. Mais j'en reviendrai. Oui, le jour où t'as eu un bon salaire parce que t'es trois cocous, t'en as plus. T'as rien à voir. Ah oui, à l'établissement où t'es allé, c'était l'équivalent de t'as bu un perrier dans un bar du 16ème. C'est la même. C'est marrant parce que t'as participé au deal à Kodosan qui s'est permis de miser l'argent de tout le groupe. Pour le bien de la mission ? Pas forcément parce qu'il a misé quatre cocous pour le début et le reste, c'est la famille Tsume qui perd a priori. A priori, donc on ne doit pas 26 alors. Sauf si les Ronin meurent sur le chemin, ce qu'on en souhaite fortement. Vous, vous devez quatre cocous aux Ronin et les Ronin encaisseront 36 supplémentaires à la fin. C'est ça. Si la mission se porte bien. On est prêt même à mettre plus s'ils se battent correctement. Si le combat il y a lieu. Oui, ça fait. Mais attends, ça veut dire que le mec est en train de... Bref, vous êtes tous ensemble, on considère, et vous pouvez parler ensemble, ça sera plus simple. Voilà, on va considérer que je commence à être réveillé et réactif. Alors là, il est minuit en fait, parce que du coup, soit tu dessous très vite, soit il est minuit déjà. C'est un crabe, ils ont l'alcool dans le sang, il n'y a pas de problème, il va dessous très vite. Voilà, et puis je suis un peu alcoolique sur les bords, donc c'est pas un souci. D'accord. Donc, on est devant l'auberge, il y a les Ronin qui sont là, et donc, Miromoto, Samar et moi-même, exposons donc le plan à tout le groupe et on aimerait avoir les avis de tout le monde avant de prendre une décision. Donc, pour rappel, le plan, c'est partir tout de suite a priori, et du coup, ne pas aller voir le château de Tiro, Tzume. C'est bien ça. Du coup, on laisse le choix à tout le monde de choisir est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on voit d'abord un attendant et on y va, ou est-ce qu'on y va maintenant par deux nuits ou est-ce qu'on dort quand même un petit peu histoire de se remettre un peu d'aplomb et de récupérer un peu des points pour ceux qui ont perdu et on part dans une heure ou deux. Moi, je suis plutôt partant pour qu'on puisse sortir maintenant sachant que il fait peut-être plus idéal justement pour faire remarquer et puis peut-être après se reposer un peu plus un peu plus ça coupe ça coupe beaucoup Miromoto Oui Vous pourriez vous articuler vous pourriez le Miromoto ça marche Je disais Il ne boit pas mais c'est lui qui veut Le micro était loin Non, non, je disais j'étais plutôt partant de partir maintenant sachant qu'il faisait une nuit qu'il était peut-être plus propice d'y aller maintenant et de ne pas se faire remarquer et puis peut-être se reposer plus en journée Sinon je vais bien me dévouer pour donner les 4 cocous vu que je suis riche C'est bon qu'est-ce que je pense qui est préférable C'est que je suis partant pour partir maintenant D'ailleurs il y a une question mais Issa Wasama elle n'est pas censée être très bavarde à la base C'est ce que tu trouves mais après Non, en fait moi je dirais que oui on peut partir tout de suite mais si je me charge de faire la lettre d'excuse auprès de l'intendant C'est pas n'importe quoi C'est une très bonne initiative je trouve C'est tout ce que je veux à proposer parce que de toute façon on sait que de toute façon on a 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 donc résultat des courses c'est vrai qu'il faut prêter cet honneur avant tout mais en même temps nous avons une version des faits pas celle du concerné et donc résultat des courses on vu que de toute façon nous sommes neutres dans cette dans cette histoire il est vrai que nous pouvons plus facilement atteindre euh euh comment c'est pour atteindre tous mes donos pardon ah oui donos et et nous permettre de de comprendre pourquoi du comment là il manque deux personnes encore à prendre à la vie et nous irons de tassama et tsalutisama je crois qu'elle a bu du du saké avec kukujin je crois j'ai gagné kukujin directement j'ai pas dit tsalutisama parce qu'il a perdu ah bah pour moi pour moi tant qu'il est bourré il a perdu son statut de il a perdu de l'honneur il ne mérite pas excusez-moi excusez-moi vous voulez vous prendre le clac d'un guerrier bon courage actuellement le guerrier ida est bien sous pour me porter une telle claque ah mais ça c'est là le clan c'est le clan mais c'est le soldat lui-même enfin le samouraï lui-même je viens de vous dire à l'instant ça va mieux super classe pour un samouraï tellement classe pour un samouraï tellement d'une je suis en train de jeu d'écure et ça va aller mieux d'ici une heure et du coup ida gokujin que pensez-vous de ce plan j'ai levé mon pouce vers le haut je suis d'accord ok et est-ce que et Tsurushi t'as mauvais que si très bien donc vous allez vous allez demander à donc vous allez accepter le plan des run-in vous allez les payer donc voilà donc c'est Bayushi qui a proposé de payer très bien à elle voilà donc clairement voilà vous allez prendre vous allez ramasser vos affaires bien c'est mauvais on avait ça le run-in vous dit que partir au milieu de la nuit c'est ouais c'est compliqué il va il va attendre que vous lâchez vos affaires à l'extérieur de l'auberge en fait vous allez les faire les jeter par la fenêtre simplement il les récupérera parce qu'en fait si vous sortez avec vos affaires et que en gros ça veut dire je quitte la ville en pleine nuit c'est bizarre parce que si vous moi je suis bourré mais je suis pas d'accord avec ça un run-in c'est un désacteur logiquement qui peut très bien s'estquiver avec vos armes pas tout à fait non pas vos armes il partira pas avec vos armes c'est vos vêtements vos mâles etc c'est ça qui va déplacer vos armes vous les avez sur vous il n'y a pas de problème au contraire effectivement vous ne les prêtez pas à personne vos armes voilà c'est comment dire c'est juste que en gros c'est comme si vous partiez à 15h de l'après-midi de votre boulot avec votre manteau alors que si vous laissez votre manteau sur votre chaise ou que vous n'avez pas de manteau on peut se supposer que vous allez à la machine à cacher alors qu'en fait vous quittez la boîte et vous allez partir en week-end c'est en vécu pas du tout et du coup voilà c'est c'est un peu cette idée là donc ils préfèrent récupérer vos mâles etc vous n'avez pas grand chose vous avez des sacs en gros vous les déposez à l'extérieur de toute façon il y en a trop pour qu'ils puissent les porter tous vous sortez tranquillou vous les récupérez ils vous font sortir de la ville par un petit chemin un petit peu dérobé assez proche de la porte de l'est effectivement comme vous l'avez dit et même en fait il va sous-loyer en fait les les gardes qui sont qui sont à la porte de l'est pour la porte tranquillement et pour que voilà donc vous vous avez des espèces de grands de grandes capes etc qui font que vous cachez votre identité qui n'est pas déshonorant en soi parce que voilà vous votre identité mais vous vous cachez pas vous il n'est pas trop trop problématique voilà donc vous sortez tranquillement et là il vous dit on va marcher vite parce qu'on va s'éloigner un peu de la ville quand même parce que il est fort probable que d'ici demain matin l'aubergiste parle et que on envoie des hommes à notre poursuite donc on va on va s'éloigner ok je peux m'appuyer sur Isawa Sama pour marcher plus vite bon alors Isawa Sama tu peux peut-être utiliser un sort pour soigner monsieur de son alcoolémie s'il vous plaît ah oui alors c'est pas c'est pas attends c'est pas voie de la paix intérieure c'est un sort de soin effectivement ça peut marcher tu peux aussi éventuellement invoquer le camis de l'eau qui sera plutôt dans le genre alors juste pour vous expliquer comment marche la magie dans ce jeu en fait les Shugenja donc comme Isawa Kenko font des prières au camis et les camis répondent et accomplissent la prière donc chaque jeu qu'elle fait pour lancer un sort c'est l'exécution de cette prière et si la prière est comprise par un camis ça s'exécute voilà en gros et donc les camis sont des esprits surnaturels élémentaires donc il y a des camis de feu de terre d'eau d'air etc et voilà donc évidemment lancer un sort d'eau proche d'une rivière ou sur l'océan ça a probablement plus de chance d'avoir une grosse puissance que de lancer un sort d'eau en plein désert voilà c'est sûr et normalement en fait les shugenjas ont une affinité envers un élément et une déficience envers un autre c'est à dire que ils sont un peu meilleurs dans un élément et un peu moins bons dans un autre sauf les izawa qui ont un bonus dans un élément et aucun malus c'est vraiment très bon voilà izawa kenko est très bonne en feu et elle est bonne dans les autres éléments alors que les autres shugenjas des autres clans sont très bons dans un élément moyen dans deux éléments et mauvais dans un élément voilà d'accord ok pour vous montrer à quel point la famille izawa est vraiment la famille de shugenjas hyper puissante à part les yeux blonds elle est plutôt pas mal je peux pas vraiment m'appuyer sur elle non non je pense qu'on laisse crever le contact physique le contact physique est quand même assez mal vu quand on entre samouraïs on se touche pas d'accord en fait t'es pas vraiment une histoire pour bruit il doit y avoir une source d'eau pas loin oui oui bien sûr vous êtes dans le clan de la grue il y a de l'eau partout donc bon je commence ma prière auprès d'une camille de l'eau ouais je suis un gériné en fait un 2g2 c'est ça beaucoup non non 5g2 c'est ça non tu jettes tu jettes tu jettes 3g2 alors 3g2 alors je te conseille de dépenser peut-être un point de vie si tu veux tu veux un petit peu parce qu'en fait 3g2 et tu lui enlèves 10 et c'est le nombre de points de vie que tu soignes bon il a pas perdu beaucoup de points de vie il est bourré donc ça va c'est pas non 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 je fais une invocation là ah tu fais une invocation pour invoquer le camille de l'eau alors on n'avance qu'un dieu pour un mec bourré ouais non un esprit c'est pas un dieu c'est un esprit ah là parce que camille en japonais c'est dieu normalement bah c'est bah en fait si c'est un peu un dieu mais bon c'est un dieu élémentaire en fait il y a des camilles élémentaires il y a des camilles fondateurs qui ont fondé les clans qui ont défendu des cieux ah d'accord d'accord donc ceux là sont vraiment considérés comme des vrais dieux qui ont atterri sur terre et qui sont devenus humains voilà et donc Akodo était un camille Bayushi en était un etc etc d'accord Ida aussi mais les autres c'est des humains qui ont suivi bref donc les camilles en général c'est les dieux mais les esprits sont des dieux mais d'un autre royaume donc voilà c'est un peu compliqué je veux pas trop vous embeller dans tout ça parce que c'est tout un bordel niveau religieux puisque vous priez vous priez les camilles vous priez les ancêtres vous priez les camilles fondateurs qu'est-ce qu'il y a d'autre les fortunes voilà donc ça fait plein de trucs religieux chiant à prier c'est un peu complexe on va dire donc oui c'est quelque part un dieu mais c'est un dieu assez faible d'accord et il perd une bonne cause surtout il perd de l'honneur ou pas Ida parce que du coup il est bourré il a votre un camille bon non non je considère que non c'est pas forcément pas tant que ça parce que le pépère a quand même pas mal le perso est fait pour ça on va dire entre guillemets il a déjà eu sa peine autrefois cherche la bagarre à Kodo Sama ou quoi ? non c'est juste que le respect passe avant tout chez mon clan voilà c'est le respect et après c'est les geishas d'abord le respect mais c'est en ce terme que le lion définit les samouraïs du clan du crabe ils sont des samouraïs respectables ah d'accord ils ne sont pas des samouraïs honorables la nuance est là ah d'accord c'est déjà pas si mal au final oui bon si vous voulez à la fin je vous ferai lire les avis des clans par rapport aux autres clans ça c'est rigolo moi j'ai lié un peu ouais moi c'est rigolo ok mais du coup est-ce qu'actuellement on se comporte plus ou moins bien selon nos clans ou oui oui ça va d'accord bon ça va du coup le G2D il en est où alors ? oui c'est vrai alors ça parce que là j'ai mal au crâne vraiment oui bah donc le G2 Isawa tu me le jettes tu invoques ton camille oui oui mais c'est combien que je dois faire pour l'invitation toujours le même 3G2 c'est un sort d'eau 3G2 tout est sort d'eau vas-y je vais faire un 3G2 un 4G3 ok donc prendre des augmentations alors euh ouais des augmentations c'est demander une difficulté supplémentaire au G pour avoir des bonus en plus prendre 3 augmentations et bah du coup ça me donne des bonus vraiment pas mal surtout en combat en fait ça vous permet de viser une zone précise d'essayer de faire tomber votre adversaire etc donc oui tu peux prendre 2 augmentations donc il faut que tu fasses 20 ton ND ok si tu en prends 2 ça monte à 20 ça passe tu arrives à parler avec le Camille de l'eau il n'y a pas de problème vous vous ne voyez rien du tout vous le voyez qu'il baragouille dans une langue que vous ne comprenez pas L elle ouais L elle tout à fait et sa voix on ne sait pas personne ne l'a vu on ne sait pas on suppose que c'est elle donc qu'est-ce que tu demandes au Camille au Camille de l'eau je lui demande je lui demande si 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 comment euh Camille de l'eau je lui demande si il pouvait aider une compagnon de route ici présent à être soulagé des effets de l'alcool ah c'est tellement bien dit ouais bah euh avec ça en gros alors Ida tu écoute tu vas tu vas recevoir une espèce de saut d'eau sur ta tronche et après tu seras réveillé au taquet quoi ok c'est dommage j'ai pas une chasse d'eau à côté de moi pour faire le bruit oh ça va vachement je prends le jet 3 qui me réchauffe quelle sale pour ta couverture prends ta cap on peut c'est la cap on prend la route oui tu vas être malade on peut pas le celer on peut 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 on va avancer parce que sinon on va perdre un peu trop de temps donc on prend la route ouais justement on prend la route vous allez passer 2-3 jours à vagabonder dans les dans les différents dans les différentes zones et avec ça pépé quand est-ce qu'on arrive ok et qu'est-ce que je voulais dire et donc au bout de 2 jours vous allez arriver dans une forêt et et clairement bah en fait vous allez sentir que le sol tremble mais vraiment un tremblement très très bizarre très court il y a un bruit sourd qui 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 semble venir de au-delà de la forêt le le Ronin qui était avec vous enfin les deux Ronin qui étaient avec vous je vais vous les donner leur nom parce que il y a alors il y a Sana et il y a euh comment j'ai écrit ça c'est pas joli ça tac hop générateur de nom voilà donc il y a il y a Sana et Ryuto voilà donc c'est le samouraï il vous dit ce qui est bizarre c'est que le son là qu'on vient d'entendre euh ça vient à mon avis du château Shirotsume c'est pas bon signe c'est genre une explosion c'est genre une explosion c'est quoi c'est alors vous ne connaissez pas ce son vous ne l'avez jamais entendu un son pareil d'accord et eux ils sont ils sont déjà entendus enfin euh sana sama ouais ah ah la musique apparemment on est sur une ambiance magique ah peut-être je dirais pas ça je pose la question à sana sama par exemple par exemple si il a déjà entendu ce genre de bruit euh il va réfléchir et euh ouais il va réfléchir et euh bah euh euh non ça me dit rien c'est rien et rio to sama on avance on ira on saura ce qu'il en est quand on sera arrivé on se dirige vers le bruit vers le chère ouais alors en fait bah sana et euh comment il s'appelle et rio to vous dit euh samouraï sama pour avancer je pense qu'il vaut mieux avancer en plus petit groupe euh il semble que des troupes soient dans le coin euh je vous propose d'aller en éclaireur si l'un d'entre vous veut m'accompagner me suivre quelqu'un qui soit quelqu'un qui soit capable d'agir en souplesse merci le meilleur joueur adéquat je peux faire une suggestion oui moi j'ai petit surouchi sama vous pouvez y aller attend euh surouchi sama je crois qu'elle est muette surouchi sama elle est là ou quoi ? je crois qu'elle est muette je crois elle est là mais elle est là je suis là du coup est-ce que tu veux partir en éclaireur surouchi ok ok donc tu vas me faire un petit jet de discrétion agilité pour te déplacer tranquillement alors je sais même pas si tu l'as de discrétion en fait euh tac 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 non tu l'as pas mais moi on va faire un jet de chasse alors euh donc euh ouais donc tu es 4 g2 ok ça va easy voilà tu arrives à t'arrives à faire t'arrives à avancer dans la forêt en faisant le moins de bruit possible etc en observant tu remarques qu'il y a effectivement des éclaireurs euh qui sont dans les arbres et qui euh qui visiblement euh regardent dans votre direction enfin pas vous directement mais scrutent que personne arrive voilà il en fait il verrouille un périmètre clairement euh au delà de la forêt vous voyez qu'il y a pas mal d'encampements euh et vous voyez que euh et bah du coup Sanak à côté de toi te dit que bizarrement bah le château y'en a plus euh donc vous continuez à avancer un petit peu pour avoir une meilleure vue et donc vous voyez que le château est en ruine mais quand je dis en ruine c'est vraiment en ruine c'est des gravats quoi y'a plus une tour debout plus rien euh 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 il y a quelques personnes qui ont euh qui ont été euh enfin qui ont qui sont sorties des décombres des quelques quelques poches qui ont à peu près tenues qui sont sorties euh enfin c'est en fait c'est les gens qui étaient dans la cour en fait du château tout simplement euh ceux qui sont pas reçus de pierre en fait dans la tronche euh bon tac tac y'a beaucoup de paysans tous les paysans sont passés au fil de l'épée euh ils sont tous euh ouais ils sont tous ils se sont tous exécutés euh y'a une seule personne qui est qui est dans dans tout ce bordel là et gardée en vie et est fait prisonnière euh ça semble être une samouraï euh femme voilà euh elle est à un kimono qui fait clairement penser au clan de la grue c'est tout vous venez pas nous voir enfin nous nous dire qu'il se passe en fait je sais pas elle s'a pas mal de lui parler vous avez parlé l'une à côté de l'autre pardon je fais l'excuse donc Tsurushi tu as vu ça Sana bah euh te 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 dit ok euh va falloir qu'on discute pris mais avant faut qu'on se casse en gros hein il te dit ça poliment mais euh c'est l'idée euh qu'est-ce que tu fais euh il demande qu'on se casse parce qu'il a tordé bah parce que bah en fait là au plus vous restez là au plus vous avez des chances de vous faire voir donc euh vous êtes quand même dans une zone un peu risquée vous vous êtes approché vous êtes vous êtes juste en dessous des éclaireurs des mecs qui tiennent le périmètre quoi donc euh voilà s'ils vous voient ça va taper quoi et euh et euh c'est à dire de plus et en plus bah la nouvelle que vous en gros le château a été détruit donc euh qu'est-ce qu'il se passe pour vous maintenant quoi et pour lui parce que lui il veut son argent aussi clairement euh voilà oh putain on est arrivé à la merde ah 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 et le mec je peux pas le tuer et puis il me plaît ah bah d'accord alors tu es qui éclaireur qui sera au dessus des arbres ou tu es Sana qui est avec toi tu es Sana pourquoi tu veux tuer Sana parce qu'on devait le payer et si si le château les détruit ça veut dire que peut-être tu mets Aokin et mort aussi du coup nous n'auras rien mais c'est pas sûr bah reviens nous voir peut-être et après on avisera à ce moment là parce que là tu es toute seule contre lui c'est peut-être une chance de te faire blesser ou à ce qu'on ne sait faire repérer par les éclaireurs surtout qu'il y a une archère donc te battre à l'arc ça fait du boy donc tu vas te faire repérer si tu que tu ne sois pas pas à la proche du jeu si tu ne veux pas maintenant contre lui tu vas te faire entendre et tu vous allez vous faire attaquer je vais avoir les mots pour leur dire ce que j'ai vu ok bah tu me refais un jet de chasse le même que tu as fait d'alors 4g2 ok on va se faire cramer la plusseuse ok il y a on va voir je peux prendre l'initiative de la rejoindre au cas où elle aurait raté sa revenance vers le groupe alors j'aurais tendance à dire que non parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir par contre si elle hurle là oui je vais attendre quelle heure alors du coup alors ils vont avoir vous attendez 29 29 ça ça va piquer ça tac 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 ah non attends 4 fois 5 ou non en gros tu as une flèche qui se plante mais dans ton kimono sans te toucher sans te blesser t'as la peur de ça comment dire ça t'a surpris tu penses que l'archer t'a tiré dessus mais parce qu'il a vu quelque chose bouger mais il ne l'a pas identifié voilà donc je ne suis pas vraiment repéré voilà t'es pas effectivement repéré repéré mais il a tiré une flèche au cas où il a vu quelque chose il avait voilà et il a tiré dessus voilà tu vas tu vas tu vas te poser un petit peu tu vas attendre 5 minutes et puis tu vas pouvoir bouger comme ça il aura il pourra arrêter de regarder dans ta direction précisément quoi voilà donc il n'y a pas de problème mais tu as une petite player quand même voilà Sana lui pareil il s'en sort aussi à peu près et vous rejoignez les autres du coup qu'est-ce que vous donc je te laisse faire la conversation avec les autres je t'es prévu je suppose alors qu'est-ce que t'as vu alors qu'est-ce que t'as vu ? oh on vous voit qu'avez vu ? qu'avez-vous vu ? euh ben il n'y a plus personne tout le monde et moi mais elle est prisonnière c'était qui ? non c'est ça est-ce que vous avez pu l'identifier ? euh Sana répond qu'elle portait le mon donc le mon c'est l'insigne euh le mon du de la famille de Soume euh je parierais que c'est la française Soume-Hime hum il faut la faire prisonnière l'héritière l'héritière de la famille de Soume peut-être qu'on devrait justement de la chercher peut-être pour récupérer des informations et peut-être aussi la sauver par la même occasion ouais et trouver du coup enfin qu'elle nous dise euh si comme il s'appelle bien Soume-Hime Soume-Dono est vivant ou ah ouais est-ce que c'est la femme qui devait être mariée ? oui tout à fait tout à fait c'est elle donc je pense qu'on devrait peut-être euh euh essayer de la je pense qu'on devrait euh essayer de la retrouver et de justement avoir des impôts déjà de toutes les pâtes et de celle-ci elle sait où est son père alors il y a Sana aussi qui répond que le château a été complètement détruit mais euh genre complet complet et qu'il n'y avait pas d'armes de siège dans le campement donc comment ils ont fait pour détruire comment ils ont fait pour détruire ce château quoi c'est un peu la question euh je veux pas avoir de la magie pour me faire une idée euh alors parce que c'est forcément magique ben euh en tout cas Sana répond que il y avait une odeur bizarre tu peux faire effectivement détection tu peux jeter un sort de feu pour essayer de détecter euh je sais plus comment il s'appelle ce sort là le c'est pas euh merde c'est dans les trois sorts communs c'est pas communion c'est euh c'est perception enfin en gros tu cherches sensation voilà tu cherches un camis de feu à proximité quoi tu peux faire ça est-ce que vous pensez que ça peut être de la magie euh si il n'y avait pas d'armes de siège c'est forcément ça je suis euh je suis euh je suis pas pas spécialiste euh Muromoto-sama de la magie mais effectivement euh ça me semble être la solution la plus euh la plus logique euh les forts militaires qu'ils avaient mais le clan de la grue n'est pas connu pour avoir des shugenjas aussi euh aussi destructeurs la réputation des shugenjas du clan de la grue c'est plutôt des c'est plutôt des pacifistes quoi donc c'est ils sont pas c'est sont pas des guerriers donc c'est un peu surprenant voilà ce routier combien avez-vous vu de personnes de type ennemis ah bah il y avait une armée donc euh je sais pas euh 200-300 personnes oh tu vois on attend la nuit on attend la nuit pour la démigrer c'est trop long la nuit parce qu'après ils auront le temps d'enlever la fille bah si c'est trop ils sont en train de la kidnapper ils l'ont fait prisonnière en tout cas et euh et clairement alors clairement le le vous allez vous allez entendre que le 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 camp se démobilise et euh ils sont alors ils vont il va y avoir resté des hommes derrière mais en gros le 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 gros de l'armée se met en mouvement et euh tranquillou il y a quand même une ambiance de fête aussi il y a ils viennent de gagner la bataille quoi c'est pas guerre même peut-être je vais suivre jusqu'à qu'il est dans un camp il faudrait d'abord que je demande au Camille oui vas-y vas-y tu as lancé ton jet euh non c'est attends allez-y donc c'est pose une question à Sama ouais c'est Sama le le Samo Airan mais de quel euh mais de quel clan étaient les guerriers présents grus c'était des grus c'était ils étaient tous fidèles à des doji en dos ah d'accord d'accord et aucune trace de magicien quelconque il en a pas vu après il en a pas cherché forcément mais euh voilà est-ce qu'on peut avoir le nombre de personnes qui sont restées dans les décombres ah bon il y en a il y en a il y en a une vingtaine qui vont sécuriser le lieu et fouiller bien en détail voilà il y a beaucoup trop de personnes donc Isawa je t'ai mis le jet là que tu dois lancer oui oui mais je prends deux augmentations d'accord même trois on est une de gratos en fait ouais donc ça fait une difficulté de 20 c'est ça oui tu as les augmentations je peux vous mettre la feuille si vous voulez tac tac ah non il n'y a pas en fait lui pour ses sorts ça a des usages particuliers mais pour le combat ça en a d'autres et en gros en gros c'est vous c'est vous qui décidez de rendre plus compliqué votre jet pour avoir des bonus voilà d'accord c'est intéressant en combat pour le reste c'est pas pour les sorts aussi ça peut être intéressant parce que ça en fait pour les sorts ça peut augmenter leur portée ou leur durée ce genre de choses voilà donc tu fais 48 donc tu réussis il y a effectivement un camis de feu qui est présent dans les décombres il est il n'est pas excité comme s'il avait été appelé pour lancer un sort de feu c'est plus le feu résiduel de quelques flamèches qui traînent il a eu un gros comment dire il est quand même plutôt en bonne forme mais il est en train de perdre beaucoup est-ce qu'il y aurait un camis des morts non tu peux parler aux esprits parce que les fantômes existent donc il peut arriver qu'il y ait des fantômes mais en général c'est pas trop sympa de leur parler parce qu'ils sont pas très très amicaux ouais mais on pourrait leur demander des renseignements sur ce qui s'est passé ouais sauf que en fait des fantômes nouvellement créés comme ça s'il y en a ils seront ça sera ça sera des espèces d'alien quoi ils seront pas capables de vous parler quoi et ils ont forcément un but très 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 obscur à réaliser donc c'est compliqué d'obtenir des infos d'eux voilà cependant t'as fait quand même un gros jet pour parler au Camille enfin pour invoquer le Camille donc je pense que le Camille de feu peut te répondre c'est à dire c'est une question ça va être ouais j'ai une question Camille Samara est-ce que vous savez quel a été l'élément ou l'autre ou un autre Camille utilisé à ce moment là enfin il y a il y a je lui donne le temps qui s'est écoulé depuis à peu près depuis il va te répondre que tout est parti d'une torche et puis j'ai beaucoup et en fait tu comprends qu'il est parti d'une torche qu'il a eu une puissance mais monstrueuse et qu'il est revenu et que là il est en train de s'affaire bien ça fait ils ont brûlé le château ah c'est même plus rapide que brûlé mais comment ils ont fait ça bah en fait c'est je pense qu'ils ont utilisé une sorte d'explosif d'explosif de la poudre de la poudre à canon alors effectivement vous savez vous savez que la poudre à canon existe mais c'est interdit alors pour vous expliquer pourquoi c'est interdit en fait il y a plusieurs siècles des étrangers sont arrivés à Rokugan donc dans l'Empire et ont attaqué et ont attaqué l'Empire et ils l'ont attaqué avec du poivre Gaijin donc la poudre à canon et donc ça a eu ça a tellement fait de ravage au sein des samouraïs et des soldats que ça a un petit peu traumatisé l'Empire et que donc l'Empereur de l'époque a ordonné que jamais ces samouraïs ne s'abaisseraient à faire ce genre de choses la bataille a été gagnée enfin la guerre a été gagnée par différents actes héroïques de plusieurs clans notamment le clan du lion et voilà et donc du coup depuis le poivre Gaijin est interdit vous n'en avez jamais vu vous n'en avez jamais senti mais voilà c'est connu pour que que ça soit interdit et globalement tout ce qui est Gaijin donc tout ce qui est étranger est interdit aussi c'est quand même bizarre en fait il ne reste plus rien de château parce qu'apparemment il n'y avait plus de pierre il n'y avait rien il y a un peu des gravats quand même mais voilà mais effectivement ce que vous savez du poivre Gaijin quelque peu pourrait coller à cette description mais par contre c'est absolument interdit de l'utiliser donc ceux qui ont fait ça sont des malfrats sont hors la loi sont hors la loi vis-à-vis de l'Empire effectivement des ennemis à nous alors c'est contre l'Empire et que nous on sait à l'Empire peut-être ça va peut-être qu'il vous faudrait la vie d'un d'un sumoé pourquoi pardon je comprends peut-être qu'il vous faudrait la vie d'un sumoé d'un sumoé pardon la fille la fille en question serait je pense la meilleure solution il faut qu'on aille je pense que c'est la fille de la libérer il faudrait la libérer mais je pense que pour la libérer peut-être profiter de la nuit quand ils vont pour attaquer non je ne sais pas mais il faudrait à ce moment-là peut-être approcher le plus possible de là où elle est détenue et essayer de lui parler je sais pas si j'ai bien compris combien elle est kidnappée donc elle a été emmenée et puis là ils repartent à la ville à Chirono Munebo effectivement ça peut être quelque chose c'est probablement ce qu'ils vont faire mais vous n'en êtes pas sûr mais oui de toute façon on ne peut pas attendre la nuit parce que c'est déjà la nuit est-ce qu'on ne peut pas plutôt se faire passer en faisant passer un peu ceux qui ont pas mal de bonus faire un peu du chantage et passer grâce au parchemin en montant en disant qu'on a été envoyé par justement alors déjà je vous conseille de peut-être les suivre déjà parce qu'eux vont marcher ils vont s'éloigner un petit peu parce que c'est pas encore la nuit vous êtes en fin d'après-midi ils vont marcher une paire d'heures avant de poser le campement on suit et après on verra à ce moment-là on avisera voir déjà on peut voir à ce moment-là donc vous vous approchez vous les suivez donc c'est pas trop difficile Sana vous aide c'est relativement simple pour éviter les patrouilles qui font le tour de l'avancée de l'armée pour éviter de vous faire voir pas de problème c'est pas très compliqué non plus à suivre c'est une armée faut pas déconner et donc ils posent le campement vous trouvez un point d'observation un peu loin voilà sur un arbre ou sur un rocher quoi ce que vous voyez donc c'est que la prisonnière a été enfermée dans une cage en bois en bambou plutôt même qui a été posée à même le sol un peu enfoncé voilà rien de très solide par rapport à à vos armes vous pouvez casser ça très facilement elle a été quand même battue elle a été secouée un petit peu elle est mis elle a même le sol elle a pas de paillasse rien pour inadmissible clairement oui clairement en termes en termes de traitement pour pour quelqu'un de son grand oui c'est inadmissible clairement alors c'est pas une princesse c'est l'héritière de la famille mais elle est pas elle a pas elle est pas fille de roi quoi elle est fille de Demio techniquement comme son père est mort j'en avais pas l'affirmation mais bon il y a quand même une grande chance c'est elle l'héritière c'est elle la nouvelle Demio du clan enfin de la famille Tsume voilà s'il se trouvait pas dans le château voilà s'il se trouvait pas dans le château et qu'il est ailleurs effectivement elle n'est toujours pas membre de mais dans le campement c'est quand même la fête les samouraïs font voilà font la fête il y a évidemment quelques gardes qui gardent le campement et qui restent vigilants mais la plupart ils boivent beaucoup oui la plupart célèbrent tranquillement ils ont posé leurs armes etc enfin leurs armes et leurs armures lourdes ils ont leur katana évidemment parce qu'ils le ne le rêvent pas mais leur lance leur arc etc ils sont plutôt en mode tranquille ils vont profiter une paire d'heures tranquillement et puis ils vont aller se coucher voilà mais du coup le campement est quand même bien sécurisé vous voyez que le commandant du campement qui est donc Tedo Giendo que vous avez vu de loin a donné des ordres a mis vraiment à poser carré ses soldats pour que le périmètre soit bien protégé etc soit Akodoneiru qui est un stratège je remarque que dans ses dans les zones qu'il envoie les ordres qu'il donne etc clairement tu sens en lui un général plutôt fin il a plutôt passé ses hommes intelligemment pour couvrir le périmètre etc qui veut pas dire qu'il y aurait pas moyen de passer je pense peut-être arriver à trouver un petit trou dans ses relèves de patrouille etc tu peux d'ailleurs me faire un G d'intelligence enfin de perception art de la guerre si tu peux pour essayer d'analyser ça ok voilà je sais quel quel chiffre exactement alors tac tac je vais prendre ton perso du coup alors tac G3 en art de la guerre ouais alors tu as tu as 3 en perception je pense donc tu fais 6 G3 alors 6 un peu le truc le campement et un peu les patrouilles la sécurité etc voilà c'est plutôt pas mal donc tu arrives effectivement à voir c'est chaud clairement comme je t'ai dit c'est compliqué tu peux arriver à trouver voilà un petit moment pour lancer éventuellement pour passer le périmètre et t'avancer facilement pour lancer entre guillemets un assaut mais ça ça suffira pas comme plan il faut quelque chose de plus concret mais tu pourrais éventuellement donner un top au bon moment pour avoir un effet de surprise d'accord placer Tsurushisama en arrière parce qu'elle a l'avantage de devenir la meilleure archer de l'empire et pourrait éventuellement flécher des gens qui le verraient passer à ce moment là alors Sana vous demande vous voulez attaquer le campement là ? je voulais savoir est-ce que ça vas-y je voulais savoir est-ce qu'ils sont tous habillés d'une certaine façon s'habillés tous de la même façon alors dans le campement oui les samouraïs ont tous un uniforme grue classique avec armure lourde ou légère après il y a des il y a des achigaros donc qui sont des paysans armés donc qui ont en gros des lances et qui sont les premiers à tomber au combat parce que c'est la chare à canon entre guillemets les samouraïs sont mais ouais ils sont tous c'est tous une armée régulière grue et tous ont le symbole des doji en dos est-ce que c'est pas possible d'en attraper un ou deux et qu'on se prenne leurs habits pour passer pour des soldats là-bas ? est-ce que c'est honorable pour un samouraï ce jour alors oui et non ça dépend ça dépend la méthode pour récupérer le vêtement dans l'absolu se déguiser c'est pas c'est pas déshonorant c'est au contraire c'est plutôt c'est plutôt en mode c'est plutôt du genre tu ne m'as pas reconnu donc c'est toi qui as fait l'erreur donc tant pis pour ta gueule en cela en cela c'est honorable cependant si vous backstabez quelqu'un pour récupérer ses vêtements ça c'est déshonorable si vous volez des vêtements enfin si vous récupérez des vêtements sur un fil de linge et que personne ne vous voit et que vous l'avez fait en mode plutôt cool genre vous êtes allé un peu au culot là pas de soucis on attend que certains quoi ? si vous le faites en discrétion bon si vous le faites en discrétion c'est plus taquin mais voilà en termes d'attaque en termes d'attaque Isawa Sama est-ce qu'elle a des pouvoirs pour aider parce que là on sait un peu nous au combat on sait on sait que solo chez Sama a l'arc mais concrètement elle a quoi comme pouvoir de feu comme pouvoir tout court d'accord puissant pas puissant alors elle peut faire ouais tu peux répondre pour ton perso je compléterai si tu disons que pour faire simple je fais suffisamment de dégâts et je peux si je le souhaite faire suffisamment de dégâts sur plusieurs personnes ouais Isawa Sama c'est pour savoir on analyse le plan de guerre j'ai pas dit qu'on en ait agi est-ce qu'on ferait pas mieux d'y aller en justement direct sachant qu'ils sont combien 200 il me semble ouais ouais mais la plupart ils ont alors si vous le permettez on t'écoute et ça va ça va je contrôle le feu je peux faire des versions mais du coup nous ouais mais ça va pas un brouillard non enfin j'étudie j'étudie ce qu'il y a autour de moi enfin suffisamment d'autres et tout comme ça mais je pense que je pourrais pas de toute façon voilà tu sais invoquer un camion le problème le problème c'est que si tu invoques si tu invoques un brouillard il te brouille il sera vous pourrez pas voir au travers vous non plus donc ça peut être utile à un moment ce que je vais faire ce que je vais faire attendez je crois pas c'est nul donc voilà merci ce que je vais ce que je vais faire c'est que je vais demander à l'un des ronins de de venir avec moi on va faire le tour du camp ouais et je vais faire une diversion de l'autre à l'opposé ouais mais le problème de la diversion c'est que là actuellement la plupart des gens sont bourrés et en train de dormir en faisant une diversion en faisant comme ça le problème ça va réveiller tout le monde et ça va ameter ça va les éloigner ça va les éloigner de la cage c'est à ce moment là pas tous pas tous parce que franchement si tout le monde part du côté où ça va exploser c'est que vraiment ils sont ouais il y a aussi un autre bon vas-y pardon il s'envoie sa main il n'est pas préférable que vous fassiez votre plus grand sort de feu afin de créer un incendie peut-être que ça déclenchera le fait qu'ils veuillent accompagner enfin escorter plus rapidement leur prisonnière et ils laisseront le gros des troupes ici et partiront et donc pendant ce temps là ben nous on suivra le petit enfin la petite escorte qui partira pour escorter la prisonnière le problème mais faire un vrai incendie alors le problème de mon sort c'est qu'on va savoir exactement d'où il vient tandis que si je rentre en communité sûr avec un camis de feu je pourrais lui demander de nous aider en faisant une baisse alors tu peux invoquer du feu à 100 mètres de distance ah ouais ça va ça va alors ça ça te crée ça te crée un mètre cube de feu tu le jettes tu jettes ce mètre cube là sur un produit du bois n'importe quoi qui est combustible qui brûle ça brûle sur une toile une tente n'importe quoi ça va brûler est-ce qu'il est possible de faire sécher évaporer les réserves d'eau qui auraient à côté pour pas qu'ils puissent éteindre l'incendie bah vu le pays mondiaire à mon avis il y a grave de l'eau ça reste un pays assez humide ça reste quand même l'été donc il fait quand même un petit peu chaud voilà clairement ils sont assez loin d'une rivière ou d'un truc comme ça ils sont à une centaine de mètres il faut changer ça a le temps de brûler bon je pense que ce point m'a l'air correct si tout le monde le valide mes chers samouris ça m'a moi je suis fier ça m'a quoi ? moi j'ai une autre question par rapport au plan c'est qu'est-ce que vous faites après bah du coup on suit la bah après qui rentre dans le camp qui va chercher la fille où vous allez après pensez à ça parce que c'est important si vous réfléchissez alors que vous êtes sur le trajet vous allez perdre du temps et donc ça va c'est par rapport à où ils emmènent la fille en fait la prisonnière s'ils la déplacent pendant la diversion voilà ce que j'allais dire c'est quoi le plan c'est pourquoi ils vont embarquer la prisonnière bah là actuellement le plan c'est de mettre le feu ils seront ils vont dépêcher le gros des troupes pour pouvoir tenter tenter d'arrêter le feu on observe au loin pour savoir l'escorte qui va être dépêchée à mon avis ça va être pas plus de 15 hommes j'espère en tout cas et on suivra cette escorte là une fois qu'ils seront loin du camp on s'en occupera différemment peut-être pas de front ou je sais pas mais déjà gérer 15 personnes c'est pas gérer 200 personnes le problème c'est que on sait pas trop comment ça se passe pendant un combat est-ce que 15 hommes peuvent être gérable pour nous pour des personnes comme nous alors je éventuellement vous avez Tsurushi donc elle peut tirer à distance ça peut elle peut en élaguer facilement un ou deux avant qu'ils comprennent d'où ça vient vous avez Isawa aussi qui peut faire un peu la même donc c'est faisable c'est très risqué il y aura probablement des pertes quand même chez vous 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 en doutez 15 contre vous ouais il y a des chances surtout que vous avez en face une armée donc vous avez des soldats qui ont l'habitude de se battre vous êtes des débutants il y a une nuance à ce niveau là vous ne connaissez pas leur niveau mais ils sont a priori plus expérimentés que vous ouais donc faut pas aller au combat en gros ouais et deuxièmement vous avez aucune assurance qu'ils vont déléguer une escorte pour amener la fille je veux dire vous êtes quand même à deux jours de marche encore de la ville dans tous les cas rien faire il n'y a pas le coup de la diversion ouais mais le coup de la diversion ça me fait peur parce qu'en fait tu réveilles tout le monde là on a une chance c'est qu'ils ont fait la fête et tout ils sont vraiment dans alors je ne sais pas combien ils sont il y en a vous pouvez considérer que sur les 200 il y en a quand même 80% qui dort donc ça fait même un petit peu plus d'autres ceux qui dorment pas il y en a vous avez je sais pas vous avez une vingtaine de gardes qui sécurisent le périmètre vous en avez d'autres qui sont en train de discuter tranquillement à côté d'un feu moi j'aimais bien ça serait bien quand on rentre dans le camp furtivement ouais mais quand même moi je suis prêt à me déguiser si besoin même si je dois perdre de l'honneur là dessus peut-être pas la libérer parce que ça sera peut-être pas possible mais au moins essayer d'avoir des informations on la libère clairement le plus rapide c'est de la libérer et de pas discuter avec elle parce que discuter vous allez perdre du temps elle est affaiblie etc tant qu'elle comprenne d'où ça viendra vous allez perdre 10 minutes t'allumer et partir il faut envoyer la personne qui a les compétences plus élevues en discrétion ou je sais pas quoi là alors Sana il vous dit ouais ça va vous coûter plus cher si c'est moi clairement après d'un côté c'est peut-être cool d'envoyer eux parce que s'ils meurent bon les deux on envoie les deux s'ils meurent on est dans notre enfin ce qu'on voulait faire on est devant le truc donc on a quasiment plus besoin d'eux on peut plus se perdre ils servent peut-être pour le combat éventuellement mais là concrètement à part nous prendre de l'argent ils vont rien faire d'autre et s'ils y arrivent et qu'après ils veulent nous la foutre à l'envers ils partent avec la fille pour avoir une range c'est tellement pas idiot qu'en fait j'y pensais mais d'accord non mais sauf qu'on va les payer sauf qu'on va les payer enfin le clan parce que oui parce que c'est dans le cas où ils mourraient mais un samoura ne souhaite pas la mort vous savez qu'on pourrait dire il a sa main si on envoyait les deux katana et son compagnon si on les envoie et qu'ils arrivent à libérer la prisonnière ils peuvent la garder pour avoir plus de rançon avant de nous la donner ah mais tu parlais de la donner à nous ou la donner peut-être à d'autres personnes ou à d'autres après forcément s'ils peuvent se faire de l'argent avec elle je pense qu'il ne faut pas dans tous les cas je pense qu'on est gagnant je pense honnêtement qu'on est gagnant parce qu'admettons qu'ils y aillent et qu'ils tentent de nous trahir ils seront plus que deux à avoir la princesse on est six l'héritière oui l'héritière donc on pourra largement leur faire la peau à nous tous et à mon avis tenterons pas de nous la faire à l'envers parce qu'ils savent très bien qu'on est plus nombreux plus haut en plus au niveau hiérarchique et qu'on représente tous chacun un clan différent donc à mon avis c'est pas trop dans leur intérêt eux qui sont un peu errants de se mettre à dos plusieurs clans juste pour de l'argent voilà donc je pense qu'ils vont forcément revenir à nous s'ils reviennent à nous avec la princesse nickel s'ils tentent de nous trahir ils sont plus que deux désolé l'héritière et dans le cas où ils mourraient bon bah ils sont morts et en plus comme ils sont affiliés ils sont affiliés désolé à personne bah personne ne saura que c'est nous c'est cool non ? c'est cool oui sauf qu'il y a un petit truc c'est qu'ils ne veulent pas y aller en fait nous vous amenez là très bien combattre une armée non merci quoi c'est pas notre job on vous amenez à la destination on préfère largement pas avoir on préfère largement garder nos vies que tenter cette mission complètement folle et comment dire et laisser la dette impayée mais sinon moi avec mes avantages je suis chanceuse et je suis silencieuse oui bah éventuellement éventuellement je ne sais pas peut-être peut-être qu'effectivement peut-être qu'effectivement le fait d'avoir d'avoir discrétion et d'avoir l'avantage silencieux permet d'être plutôt silencieuse en déplacement peut-être on met on met sur Ruchi au cas où il y a des gardes qui pourraient surprendre ouais alors Ruchi bah à sa discrétion essaie de je peux contrer ça allez-y parce que de toute façon en fait le truc c'est que si Tsurushi tient une flèche ça voudra dire que c'est une attaque ça voudra dire qu'il tient un caron ou des trucs comme ça ça fait du bruit donc résultat des courses en fait tu peux plutôt rentrer en contact avec un camis de l'air de faire des versions au bon moment si alors moi je pense que avoir une archère pour couvrir c'est quand même pas mal dans l'absolu mais en dernier en dernier oui bien sûr mais le plan de Miromoto partait sur quelque chose de bien donc si tu peux le résumer et le refaire de A à Z tu imagines je pense qu'il y a du il y a du bon dedans non ben ouais comme je disais Tsurushi on le met on la met à faire plan au cas où il y aurait un garde qui surprendrait par exemple Bayushi parce que comme elle est discrète elle pourrait peut-être plus faire à se diriger vers vers l'héritière ouais et donc s'il y a un garde qui la qui la qui la surprend surprend voilà Tsurushi peut-être tirer une flèche qui permettrait d'éviter l'alerte ok donc moi pour pour définir mieux le plan j'ai besoin de savoir en gros est-ce que vous faites la diversion avec le feu ou pas moi j'éviterais ça ok vous évitez vous ne faites pas la diversion avec le feu donc ça veut dire que Bayushi Saïmé entre dans le camp en discrétion s'approche de la de la la cage arrive à libérer l'héritière la fait sortir et sort du campement ni vu ni connu c'est ça votre plan c'est ça en gros et si ça part en sucette Tsurushi est là pour tirer Izawa est là pour couvrir éventuellement avec le son avec de l'air et c'est à peu près ça l'idée voilà et puis bah nous c'est vraiment après on serait là à Kodo Uda et moi pour je sais pas enfin nous on sert à rien dans ce plan là en fait finalement si vous savez quand si si s'il y en a qui parviennent à arriver au contact après faire une charge dans l'absolu si vous faites une diversion suffisamment intéressante et que ça mobilise un peu les regards l'attention et des personnes vous pouvez éventuellement charger défoncer la cage et partir en courant vous serez poursuivi mais mais ça va vous laisser l'effet de surprise qui peut peut-être vous permettre de vous enfuir et de vous éloigner dans un chemin que vous connaissez c'est des chevaux au dispo ? non il y a des poneys qui transportent qui portent des chariots de choses comme ça mais rien de plus et ils ne sont pas célébrés moi j'aime pas les poneys ouais et si on part en courant est-ce qu'il y a pas un risque qui repère nos clans respectifs et que ça déclenche des gros problèmes par la suite ? ouais de nuit il y a peu de chance ça peut arriver mais ils vont pas forcément les reconnaître tous déjà puis ils vont un peu se poser la question que fout un samouraï de ce clan en plein milieu à cet endroit là voilà d'accord bon bah si ils vous voient ça suffira pas à le prouver s'ils vous tuent oui clairement oui si vous trouverez vos kimonos etc oui là oui c'est pas le moment de laisser tomber vos armes par exemple et de partir sans parce que là oui là ça serait une preuve bon bah le plan il est cool alors ok donc vous faites diversion vous chargez vous infiltrez Bayouchi Seime je veux que quelqu'un me le fasse de A à Z me l'explique pour qu'on valide là dessus parce que comme on a plusieurs pistes la cage se trouve en plein milieu du camp à peu près ouais à peu près en plein milieu ouais d'accord si on est sur une demi un demi camp est-ce qu'il y a beaucoup de gardes on va en voir combien à peu près alors tu vas voir tu peux passer par une je vais dire qu'il y a éventuellement 5 gardes qui peuvent être qui peuvent avoir votre approche dans leur champ de vision ça veut pas dire qu'ils vont forcément regarder dans cet axe là et ça veut pas dire forcément qu'ils vont vous voir mais ils peuvent vous voir voilà il y a une possibilité qu'eux sachant qu'Akodo a la possibilité de faire démarrer le trajet à un moment où c'est plus propice qu'eux donc vous pouvez considérer qu'il y a beaucoup moins de chance que ces 5 là vous voient etc ensuite il y a probablement une dizaine de samouraïs qui sont éparpillés pas très très loin du secteur mais eux sont assis tranquillement discutent ont pas forcément leurs armes à reporter ou quoi donc le temps qu'ils se relèvent etc qui comprennent ce qui se passe vous aurez vous aurez le temps de mettre un peu de distance par rapport à eux ça va pas non plus être miraculeux s'il y en a un qui a un arc ils auront la possibilité de vous tirer dessus quand même bien qu'ils auront quand même beaucoup de malus parce qu'ils verront pas grand chose etc voilà ça sera un peu compliqué pour eux voilà ensuite vous arrivez donc à la cage là il faut la libérer ça va prendre il y a des gardes au niveau de la cage oui il y en a un il y en a un éventuellement donc soit vous essayez d'aller dans son dos ce qui est faisable éventuellement ce qui veut dire qu'il faut ouvrir la cage de façon discrète là vous avez peut-être la possibilité d'extirper la prisonnière sans que lui se voit sans que lui le remarque c'est compliqué vous avez la possibilité de le tuer tout simplement si vous chargez et que vous êtes à trois dessus voilà vous le butez sans trop et il semble pas être hyper hyper réactif non plus voilà la plupart des gardes sont assez marqués ils ont simplement pas mal ils ont fait un siège un peu long voilà c'est ça ? ah oui ah bah c'est compliqué oui je l'ai pas dit je l'ai pas dit que c'était simple mais bon si vous voulez avancer faut peut-être oser quoi juste une petite question rien à voir mais méditation théologie étiquette c'est quoi comme compétence ? alors l'étiquette c'est ta défense sociale c'est pour pas faire de bêtises en société voilà tout simplement après on a tenir la petite cuillère comme il faut etc etc quoi ensuite et méditation ça te permet de récupérer tes points de vide en méditant au lieu de dormir voilà ce qui peut être sympa ça te permet aussi de supporter un jeûne quand tu ne manges pas pendant plusieurs jours tu peux méditer pour pour ne plus ressentir la faim voilà donc évidemment c'est de plus en plus dur en fonction que tu ne manges pas mais voilà c'est faisable théologie et théologie ça te permet de mieux comprendre la religion et dernier truc connaissance Shugenja en fait c'est que tu connais un petit peu les écoles de magiciens de l'empire et donc tu es capable de comprendre quand tu vois un Shugenja de quel clan il est de quel élément il est favorisé etc etc tu arrives à le lire plus facilement à connaître du moins un peu la réputation de son école etc tu vois par exemple quand tu vois un kimono d'une Izawa tu es capable de savoir en fonction des modes qu'elle porte si elle est plutôt eau, feu etc parce que les dojos Izawa sont différents en fonction de quel élément tu as choisi etc tu vois un Shugenja scorpion tu sais qu'il est probablement de l'air etc voilà c'est des connaissances autour des magiciens est-ce qu'on part sur une approche musclée une approche discrète éventuellement musclée une approche discrète complète une approche discrète il n'y a pas de clé elle est enfoncée dans le sol en fait ça peut se couper avec un katana avec un petit couteau le petit couteau prend du temps mais un petit coup de katana ça tranche vite il n'y a pas de problème ok ok on va discrète 100% ok très bien donc Yushi tu vas me faire un jet de discrétion donc je te rappelle ton jet donc tu as 3 en agilité tu as 1 en discrétion ça fait 4 et 3 oui je vais juste te demander quelque chose est-ce que si je demande à Camille de l'air de la protéger ça pourrait augmenter ou diminuer sa difficulté tu sais de l'aider tu vois ce que je veux dire faire une sorte de faire une sorte de non non mais je vois je pense que oui ça peut marcher cependant tu seras en mode concentré parce qu'il faut que il faut que la bulle la suive c'est ça oui et du coup je considère que ça veut dire que tu que tu ne feras que ça et tu ne seras pas capable éventuellement de te défendre si on t'attaque etc ou au moins tu devras lâcher ta concentration après c'est ça voilà tu es un peu plus fragile mais bon tu peux être escorté protégé par quelqu'un à savoir aussi que je considère que tu ne pourras pas être apporté sur tout le trajet tu vas pouvoir le faire la moitié du truc sans problème et après les derniers les derniers mètres voilà il faudra qu'elle se dépasse sans toi voilà une fois qu'elle revient une fois qu'elle revient tu peux effectivement la remettre et puis voilà donc oui fais moi ton jet d'air donc par contre c'est 3 jet 2 t'es pas hyper hyper doué en air donc elle commence ouais ouais alors bah du coup tu vas me faire toi un petit jet pour discrétion pour t'avancer donc c'est comme je l'ai dit donc attends je calcule ton jet j'ai pas pris 4 5 5 jet 3 donc ton jet de base c'est 5 jet 3 s'il te reste des points de vide tu peux en dépenser ah j'en avais dépensé 1 tout à l'heure je crois ouais bah il t'en reste encore 2 ça va depuis tout à l'heure on a dormi quand même il s'est passé plusieurs jours oui oui bien sûr oui oui tout à fait 0 gagné oui donc donc tu peux tu peux en dépenser 1 tu te fais du coup si j'ai 4 ouais parce que c'est comme si t'avais 2 ah donc si j'ai 4 si j'ai 4 ouais ok bah je l'en 2 3 36 ça va avec l'aide du du cami j'ai pas pris d'augmente ouais ça passe ça passe juste pour le c'est pas juste pour le cami pour le cami mais ça va le jet de Bayushi suffit à avancer donc tu arrives à t'approcher tu passes à côté effectivement du garde qui semble un petit peu un petit peu somnolent et qui regarde pas forcément tu t'abroches tu passes derrière une tente pour éviter les mecs qui sont qui sont au niveau du du feu et qui discutent de la bataille en gros ils se disent tu entends tu entends que que Tsume Aweki est mort dans le fort a priori dans le château et qu'il et qu'il célèbre sa mort voilà donc tu donc tu es à porter on va dire de la cage il y a effectivement un garde qui est devant qui lui te gêne comment tu veux aborder la chose si je l'attaque à part du bout moi j'ai pas le choix tu peux pas le contourner non il est vraiment dans la cage tu peux tu peux le contourner ça va te demander un nouveau jet ça te donne encore un peu plus de chance d'être repéré sachant que si tu le laisses en vie évidemment au moment où vous allez commencer à vous enfuir il va vous choper non mais on est obligé je veux le tuer on peut pas utiliser nos mains pour l'étrangler ou un délire comme ça dans l'absolu oui mais Bayushi Saïmé n'y arrivera pas elle est pas calée pour ça d'accord ouais moi je veux l'attaquer alors tu peux pas l'attaquer sournoisement dans le dos bah ouais éventuellement alors dans le dos ça va être compliqué parce qu'il est dos à la cage mais de flanc ouais pourquoi pas mais tu lui vises le coup pour l'avoir en un coup c'est taquin c'est faisable mais c'est taquin c'est logique quand tu veux d'égouiller quelqu'un d'un seul coup non mais techniquement c'est faisable maintenant ça va demander des jets de dés un petit peu un petit peu taquin faisable voilà ça peut aider elle a plus un G1 à chaque fois oui oui bien sûr bien sûr alors comment vous expliquer donc est-ce que est-ce que sur Uchi elle pourrait tuer le garde d'aussi loin non trop loin trop loin trop loin trop loin il faudrait qu'elle soit qu'elle soit une dizaine de mètres à l'intérieur du camp pour pouvoir tirer le mec en fait même avec Obnibulé elle a un avantage j'ai marqué devenir la meilleure archer en valent oui ça ajoute rien c'est même un défaut en fait ça veut dire qu'elle est capable de sacrifier son honneur pour atteindre son objectif Obnibulé d'accord voilà elle a plein un sniper encore voilà euh alors Kenjutsu c'est le combat à l'épée le Yajutsu c'est le le duel et Kyujutsu c'est le le tir à l'arc et il y a Jujutsu qui est le combat à main nue voilà j'ai arrivé moi j'ai pas ça il y a que le crabe je crois qu'il a dans tous les cas donc tu as un mec devant toi qui protège la cage que tu veux récupérer tu veux le buter en one shot c'est faisable je considère que tu as l'initiative par rapport à lui parce qu'il va être surpris de ton arrivée donc ça te donne une première attaque gratuite tant que lui puisse puisse du moins il n'y a pas déjà l'initiative donc tu attaques en premier si tu rates il peut attaquer si tu ne le tues pas il attaquera clairement je te le dis euh ensuite pour toucher pour tuer quelqu'un en un coup il faut tenter une décapitation tenter une décapitation c'est prendre 3 augmentations ce qui veut dire que tu vas ajouter plus 15 à la difficulté de ton jet voilà donc en gros pour t'expliquer pour t'expliquer ton jet d'attaque de base au katana c'est 6G3 tu peux dépenser un point de vide pour faire 7G4 tu peux éventuellement faire un assaut pour sacrifier ta défense et obtenir encore 2G1 ce qui te donnera 9G5 ça fait un gros jet d'attaque 9G5 c'est énorme vous êtes tous capables de faire la même à peu près cependant il faut que tu fasses donc il va avoir 4 en réfé 25 il faut que tu fasses 35 35 50 il faut que tu fasses un dé de 50 pour le toucher et le décapiter si tu arrives à faire 50 ça veut dire que tu le touches à la gorge et que éventuellement tu peux réussir à le décapiter ensuite il faut que tu fasses un jet d'hommage et il faut que ce jet d'hommage corresponde à un tiers des points de vie totaux de la personne c'est trop risqué ça donc c'est compliqué mais voilà tu peux tenter et puis on verra c'est quoi la fonction alors déjà est-ce que tu dépenses un point de vide pour faire ton jet bah oui ok tu fais un assaut oui alors si tu fais un assaut par contre ton attaque sera pas discrète du tout donc tu vas te faire entendre et tu vas te faire repérer automatiquement mais tu auras un effet de surprise donc il faudra agir vite d'accord voilà donc si tu valides tout ça tu peux me lancer 9G5 on va dire fais ça les gars on part pas sur une attaque silencieuse logiquement bah l'assaut on peut enlever l'assaut donc là dans ce cas ça fait ça fait 2G1 en moins donc ça fait du 7G4 et là on partirait sur du silencieux s'il vous plaît par contre il faut toujours 50 ouais G4 50 ça va commencer à être taquant ouais ça fait ouais c'est pas est-ce qu'on peut pas se rapprocher vers elle vers Bayoshi pour essayer au cas où il y a une attaque pour faire une attaque furtive en cas où elle loupe son cou on peut pas se rapprocher un peu plus vers le camp au cas où éventuellement éventuellement vous pouvez éventuellement vous pouvez ouais ça fait du bruit que ça bah nous on peut intervenir et peut-être avoir une chance de tuer les gardes avant d'aler tout le camp quoi faisable après ouais vous pouvez vous rapprocher maintenant vous êtes beaucoup si vous vous rapprochez tous vous allez être visible relativement facilement sinon elle peut lancer le 9G4 ou je sais combien et quand quand elle se fait griller nous on la couvre avec un brouillard elle prend l'outage et elle se barre et je verrai rien moi aussi pour repartir ouais mais c'est pas non plus un brouillard où tu vois pas du tout à deux mètres devant toi c'est pas et qu'est-ce qu'il dit à Codo là sinon je peux lancer du feu pour faire diversion quand il est à la charge la diversion elle peut être utile si on se fait griller si on se fait griller par un gars qui commence à alerter peut-être faire diversion à l'opposé de nous comme ça les premiers réveillés ce qu'ils vont faire c'est que bon c'est certes il y a une alerte mais je pense qu'ils seront plus attirés par le feu par la diversion que par par Bayouchi c'est peut-être option à ce moment là effectivement donc on parle sur ça ? je pense qu'ils seront moins attirés par la déritière que par le feu enfin je pense plutôt que l'héritière sera une priorité non ? non mais quand il y a une alerte tu sors de ta tente tu ne sais pas ce qu'il se passe sur le moment pour eux ils sont vainqueurs il n'y a plus d'ennemis ils sont tranquilles ça ne va pas être leur priorité la princesse ça va être la descendante ça va être ça va être d'éteindre le feu pour eux ils ont gagné comme je t'ai dit je pense que tu vois tu es alerté tu es à moitié ivre tu es très bébé en sommeil tu sors de la tente tu ne sais pas ce qu'il se passe une chose que tu vois c'est des flammes au loin tu ne sais pas la princesse tu parles direct juste une parenthèse deux secondes le 7G4 c'est-à-dire si tu ne fais que en silencieux ça ne fonctionne pas tu n'atteindras jamais 50 ouais c'est le début qu'on essaie ça on peut laisser tomber juste en mode styles qu'on laisse tomber ok est-ce que l'assaut alors c'est pas loin c'est pas loin ah oui mais ouais du coup son assaut et si derrière Isawa fait une diversion avec du feu ça va foutre le bordel dans le truc ok donc c'est 9G5 ouais ok bon allez c'est parti ok ça passe donc tu tu dégaines tranquillement tu te lances sur le gars tu prépares ton coup tu pisses tu tapes ok ça tape au bon endroit maintenant il faut me faire un jet de dommage donc le jet de dommage par défaut c'est 5G2 ton jet de dommage à toi tac tac et par contre tu peux non tu peux rien faire 5G2 de base en fait pourquoi ? parce que en fait tu as déjà dépensé un point de vide donc tu ne peux pas dépenser au dommage on ne peut dépenser un point de vide que sur un katana donc tu peux cliquer sur le bouton 5G2 directement ça va te lancer le sort ça va te lancer les dégâts d'accord et en gros il faut faire autour de 18 à peu près 5G2 18 c'est parfait bah 17 donc tu il ne meurt pas sur le coup tu n'arrives pas à décapiter par contre il est sonné il pisse le sang clairement il essaye de parler il gueule ça fait des gros bruits il fait des gros bruits rock qui sortent dégueulasses de sa bouche voilà tu es couverte de sang qui a dégouliné de sa gorge il m'a conçu le connard ouais si tu fais dans le tour de 18 c'est bien 17 bon il n'est pas mort mais pour le tuer il fallait 18 18 c'était bon 17 c'est pas bon j'ai dit aux alentours mais en fait c'était 18 ou plus voilà d'accord ok parce qu'en fait si vous voulez il dépense un point de vide et il enlève 10 il a une armure qui lui enlève 3 donc voilà il enlève 13 en fait de base donc je suis gentil de vous considérer que non vous voyez ouais ça aussi du coup bon tu ne l'as pas tu ne l'as pas décapité tu l'as juste tu l'as juste traversé tu l'as juste transversé la gorge qui fait que bon il a une expérience de vie qui est quand même assez réduite mais il a tant de gueuler un petit peu ça attire est-ce que Isawa me jette du feu ou pas oui mais on fait ok c'est raté bon bah vas-y quoi bon c'est raté c'est sûr et certain ah oui alors il peut pas il peut pas hurler des messages hyper précis mais il s'agite il cogne le bois il cogne ses armes etc ça fait du bruit voilà pas dessus donc Isawa vas-y je t'en prie c'est du 6G alors tu sais dans le pdf c'est écrit les jets que tu lances pour tes sorts et bizarrement tous les sorts du même élément c'est le même jet c'est 6G4 ouais tous ces sorts de feu c'est 6G4 tu peux éventuellement vider si tu veux et voilà je prends 3 augments ok c'est pour faire quoi pour faire un feu qui dure plus longtemps qui est beaucoup plus visible beaucoup plus grand c'est quoi les effets que tu cherches plus visible ok pardon pour savoir qu'on pouvait lancer écrire comme ça ça va ouais c'est bon ça passe donc tu fais un gros gros feu qui part lance-moi un des 10 s'il te plaît Isawa ok 10 ça passe donc effectivement c'est la panique complète à bord du camp quand le feu démarre et les gens se précipitent pour essayer d'éteindre les flammes bah Yoshi bah déjà je vais je donne un coup de carré dans la cage ouais pas de soucis ça c'est fait voilà ouais bah attends c'est moi bah je repars vers mes amis ouais alors du coup déjà donc tout meïmé bah elle est sonnée non non vous êtes qui le garde le garde il est pas mort si 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 le garde il est mort il s'est vidé de son mais en gros l'explosion est vraiment énorme le feu pardon est vraiment énorme et ça éblouit beaucoup de gens en fait et ça le bruit le son est très très sourd et très fort et donc du coup ouais ça ça a couvert un petit peu donc bah Yoshi faut que t'agisses vite oui bah du coup je l'entraîne pas de force mais voilà quoi j'ai dit que mon identité n'est pas importante je suis là pour enfin ouais ça marche ok bah du coup ok elle te suit de toute façon elle a pas beaucoup de choix ok du coup bah le feu que t'as démarré Isawa se transforme en en explosion et ça tue une quinzaine de samouraïs qui étaient apportés en fait et et du coup bah ça envoie des petites flamèches un peu à droite à gauche et qui qui prennent encore feu etc donc voilà les gens se réveillent pour pour aller éteindre donc il va y avoir quand même un samouraï qui va qui va détecter la comment on appelle ça la fuite la fuite du coup Tsurushi là par contre tu peux agir avec ton arc lancer lui il est suffisamment à porter pour pouvoir le pécher avant qu'il réagisse Tsurushi Tsurushi il faut cliquer sur attaque arc pour lancer 8G4 ça va le faire tout seul 38 et donc derrière tu peux lancer le dommage en cliquant sur 5G2 les dégâts sont pas énormes mais ça permet de gagner du temps et de détourner son attention donc ce qui fait qu'il ne t'attaque pas quand tu passes à proximité Yushi ça y met éventuellement Tsurushi peut lancer une deuxième attaque et une deuxième flèche pour essayer de le tenir mais grosso modo voilà tu t'en as si tu veux tu n'entends pas très bien mais une deuxième flèche il est bien blessé il traîne des pieds il va appeler un peu des renforts droite à gauche mais avec le bruit de l'incendie qui gronde c'est un peu compliqué à se faire entendre il va perdre un peu de temps il va se mettre à l'abri lui parce qu'il reçoit des flèches il ne comprend pas d'où ça vient vous êtes tous ensemble tac tac et vous avez quelques secondes avant qu'on vous lance la poursuite probablement on fuit ok bah oui on se fait vous fuyez c'est une bonne idée donc vous partez vous vous éloignez pas de soucis vieille derrière nous alors Soumehime vous guide en fait Soumehime vous guide et vous dites passer par là par là passer par telle rivière etc etc clairement elle connait très très bien la région encore mieux que ça n'a quoi vous allez faire vous allez faire escale vous allez faire escale dans des villages où visiblement Soumehime va avoir le soutien de paysans qui vont la nourrir qui vont lui donner à boire à vous aussi etc et puis vous allez repartir très très vite pour vous être pressé oui bien sûr ils vous nourrissent aussi ouais bah si vous voulez elle vous dit Samouraï Sama je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça mais je vous en remercie donc elle fait ça au moment où vous avez un peu de calme peut-être dans une grange cachée quelque part ou sur la route on remercie tu peux me rappeler son nom Soumehime mais en fait le parchemin du tout c'est lent c'est en besoin justement c'est Samouraï Sama justement nous venons à la base vous voulez voir son père pour lui remettre un parchemin sauf que nous avons entendu que son père était mort dans les dans les dans dans l'incendie du château donc du coup on lui remet on vous on vous le remet à vous Issa oua Soumehime Soumehime j'ai trop du mal je vous l'écris c'est son prénom c'est ça ouais non c'est pour ouais c'est le suffixe non 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 il met c'est son prénom il met ah ouais d'accord du coup on fait Soumehime à priori il est probablement la descendante du clan Soumehime et là c'est le survivant effectivement quand vous lui en parlez elle vous dit qu'effectivement mon père est décédé à l'attaque très lâche de Yando avec son pauvre Géjin et je compte bien lui faire payer quand vous lui donnez le parchemin elle est soulagée de le voir elle vous dit je croyais l'avoir perdu à tout jamais vous détenez la clé de la justice de l'Empire Samouraï Sama il faut à tout prix rejoindre les hommes qui sont encore fidèles à mon père ils se trouvent dans un camp caché dans la forêt je peux vous y amener et ben on la suit plus la gueule qu'est-ce que vous en pensez ? alors Sana dit on vous suit évidemment parce que nous vous avez la thune donc on va vous suivre elle va quand même vous allez forcer le pas dans les premières heures après être parti le matin vous allez trouver des paysans qui vont vous aider qui vont vous nourrir etc éventuellement vous soigner parce que la marche forcée fait que vous êtes en vie un peu ils vont vous planquer aussi vous allez repartir là dans une allure peut-être un peu moins un peu moins pressée mais beaucoup plus discrète puisque donc Tsumeime a une bonne capacité à à se faufiler et à bien connaître la région c'est une guerrière clairement par sa par son attitude sa façon de l'habitude de un katana qu'elle ne porte pas hélas elle tac 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 du coup elle va vous amener donc là-bas elle va discuter un peu avec vous sur le trajet elle vient de comprendre un peu d'où c'est là etc et bah voilà du coup elle va parler aussi au Ronin et tout est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant le trajet en plus de ça est-ce que bah je voudrais lui poser quelques questions est-ce qu'elle a pu voir quelque chose en fait c'est simple des doji en dos à utiliser du poids pour entourer entourer tout le tout le tout le château et il a fait c'est quoi ce qui est clairement interdit en fait oui clairement totalement interdit c'est comment il a plus temps est-ce que c'est facile je ne sais pas comment il se l'est procuré ce que je sais c'est que il l'utilise depuis un certain moment et il assoie son pouvoir militaire grâce à ça il a remporté quelques victoires récemment ce qui lui a permis de gagner un certain prestige au niveau politique il a réussi à utiliser ce prestige politique pour obtenir des épousailles avec moi mon père a refusé ces conseils parce qu'il estimait qu'il n'était pas digne d'être samouraï tout simplement même et du coup de fait nous sommes un peu rentrés en résistance ou de son point de vue en trahison il y avait une fois quand on a questionné des patrouilles en venant en ville dans le jardin le nom de la ville je ne sais pas comment il on parlait qu'il y avait un ordre impérial et que cet ordre impérial avait été refusé ses soutiens politiques lui ont permis d'obtenir la corde du mariage c'est l'administration c'est pas l'empereur lui-même il faudrait en fait qu'on apporte les preuves à l'empereur alors c'est pareil entre guillemets si l'administration décrète un truc c'est un ordre de l'empire de l'empereur ça veut pas dire que l'empereur a lui-même spécifié vraiment ça il a juste signé un document qu'il n'a probablement pas lu voilà comme il doit en signer des milliers mais mais voilà ça reste ça reste que le mec a gagné ça donc ça reste un ordre direct de l'empereur donc cependant l'empereur a pris cette décision en ne sachant pas que l'individu en question utilisait du poivre et de jean et son père à elle justifiait son refus d'obtempérer à l'ordre impérial à cause de ça parce que l'empereur avait été avait été bafoué parce qu'on lui avait pas tout dit et donc dans le pas tout dit c'était on avait omis le fait que le mec il enfreint la loi impériale depuis pour un crime très grave et depuis plusieurs années quoi ça m'a en quoi une lettre du clan crabe est déterminante dans tout ça en fait un parchemin du clan cette lettre du clan du crabe a été envoyée par la famille Caillou nous avons réussi à convaincre par des alliances que mon père a avec des là-bas et contient les plants de la forteresse de comment elle s'appelle de Shirono Yime Meyo le 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 château personnel de Deoji Ando ce château a été légué au clan de la grue il y a des siècles par la famille Caillou la famille de bâtisseurs du grand empire et donc c'est eux qu'ont bâti les plants de ce château et donc nous permettre d'avoir les plants de ce château pour nous comment dire enfin j'ai espoir qu'on puisse analyser ces informations que nous a envoyé le ami du Caillou et prendre le château si nous prenons le château la possibilité de de prendre la place du coin de libérer les quelques familles nobles grues qui sont tenues prisonnières par de Deoji Ando et qui lui servent un peu de otage politique en gros c'est facile il a les enfants de courtisans qui sont à la capitale il dit bon bah courtisans à la cour impériale travaille pour moi sinon ton fils ou ta fille ou ta soeur machin truc qu'il va lui arriver des bricoles bah le courtisan il le fait quoi voilà ça sent que probablement qu'en plus il doit les arroser niveau pognon genre de choses quoi donc il y a il y a ce qui explique en partie son son gain de pouvoir politique très rapidement voilà que nous pensons aussi que nous voulons aussi par cela récupérer les stocks de poivre geijin que détient Deoji Ando pour lui priver de son pouvoir nous savons qu'il n'a pas la capacité de se déplacer avec une forte quantité et nous pensons après des informations que nous avons sur place qu'une grande quantité est stockée là bas si nous arrivons à mettre la main sur les stocks où trouver leur existence au vu de le plan ils auront la comment dire plus de possibilité niveau politique pour agir et convaincre les autorités du clan de la grue que des Deoji Ando et nuisibles au clan et ainsi récupérer et laver le nom de concrètement avez-vous besoin de nous pour faire cette mission et pour nous côté sur vous par la suite pour que l'on puisse nous-mêmes mener à bien notre mission originelle je lui ai expliqué un peu la mission donc elle vous dit qu'effectivement vous n'êtes pas obligé d'agir cependant si vous le faites je vous remercierai je m'en souviendrai je m'en souviendrai il faut à tout prix que je rapporte cette information aux samouraïs qui sont fort fidèles de là vous pourrez vous reposer et si vous souhaitez partir nous vous avons un moyen pour rejoindre terre moins dangereuse si vous souhaitez participer sur la ou vos flèches ou vos sorts dans l'absolu vous êtes jeune samouraï elle vous propose un deal si ce qu'elle dit est vrai et que vous arrivez à le prouver vous savez il y a moyen de gagner de la gloire il y a moyen de gagner du statut etc de se faire mousser en gros parce que vous aurez mis hors des dates de nuit un ennemi plutôt conséquent qui a eu une carrière assez rapide et qui était un criminel de l'empire vous avez vraiment fait un truc bien pour l'empire si elle pipote et que du coup ce qu'elle dit est faux ou partiellement faux etc et que c'est juste une lutte de pouvoir entre les deux familles et que vous choisissez un côté et qu'elle perd bon il y a de fortes chances que vous perdiez la vie aussi voilà alors c'est à ce moment là que je dis oui voilà on s'en compte de se choisir et compagnie mais le truc c'est que on on nous a pas vraiment vu vous aider on peut quand même vous aider mais on peut mais on peut vous aider dans notre neutralité puisque nous n'avons rien à voir avec avec ces histoires oui mais en tant que et du coup on peut essayer de justement cumuler le plus de preuves possible contre si vous voulez vous pouvez vous pouvez nous servir de témoin et participer à comment dire être présent plutôt si nous prenons le château et ne pas vous battre et vous serez capable de témoigner de ce que vous avez vu vous n'aurez pas agi pour nous aider mais vous aurez potentiellement vous serez témoin ce qui n'entend en rien à votre neutralité c'est comme être témoin pour un duel hein c'est comme être témoin pour un duel oui 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 c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée bon par contre si si elle vous dit si vous faites ça sachez que si nous perdons je ne suis pas sûr que des doji endo respectent votre neutralité parce que il comprendra peut-être il comprendra peut-être que vous vous m'avez aidé à à m'enfuir et certes mais il n'est il n'est pas homme à à se poser trop de questions je préfère juste vous prévenir dans tous les cas je vous laisse discuter entre vous sachez que vous êtes arrivés au campement que c'est un village dans une forêt hyper discrète etc les mecs sont tous des run-in ils vont prendre le parchemin ils vont l'ouvrir ils vont le lire et ils vont l'analyser etc ça va prendre un peu de temps et vous savez pendant ce temps le confort est très sommaire dans le campement voilà mais vous êtes vous êtes à l'avril et ils prévoient de bouger très rapidement aussi pour l'attaque comment le paiement de vous allez boire une bière ouais du coup pendant le paiement de Sana pendant le trajet Sana a expliqué un peu sa situation etc vous voyez que grosso modo Tsumeime a essayé de le convaincre de rester parce qu'il est quand même plutôt bon combattant et plutôt efficace plutôt utile il a comment dire entre guillemets un petit peu il a dit moi je suis là pour l'argent c'est tout donc du coup elle lui a fait très bien les opérateurs ont pris sa dette pour m'aider je vous paierai et puis c'est tout donc tout ce qui concerne l'argent pour lui c'est cool c'est pu à nous le gérer ouais donc lui il va être payé donc dès que vous arrivez effectivement il se prépare il attend de voir il a enfin les gens du camp refusent qu'ils partent avant qu'eux partent aussi histoire que pour quelques coups de plus ils trahissent la position voilà par sécurité on le garde tant que tant que le camp est là tant que le cas quand eux lanceront l'assaut ils pourront partir enfin ils pourront partir donc qu'est-ce que vous voulez faire bah moi je suis partant il a pas fini sa phrase il a pas fini sa phrase il a été tout ça tout ça mais c'est tout ce que j'ai dit ah d'accord parce que les fois le micro il saute en fait ouais ah oui c'est parce que je sais pas j'ai un problème de connexion en ce moment du coup alors Kizawa t'as Tsuni-Mai qui vient te voir et qui te demande si tu comptes participer au combat tu préfères rester neutre avec guillemets témoin bah comme on vous dit de toute façon qu'on soit neutre ou pas en tant que témoin il ne cherchera pas midi à 14h alors qu'il devrait chercher 14h à 14h mais bon bref ça me donne pas une réponse tu me dis oui ou non et puis on n'a pas le plus ouais mais j'attends si vous permettez je pourrais attendre le reste de mes compagnons voir s'ils veulent participer ou si d'accord bah ensuite elle va se diriger vers toi Tsurushi Tumoe il va te demander si tu es prêt à participer au combat prête à participer au combat oui je vais me dégourdir un peu attendez j'ai pas entendu ça oui on fait la bagarre ok ok donc toi tu acceptes très bien très bien c'est tout ce qu'elle a besoin les autres elle ne viendra pas vous voir elle s'en fout moi aussi je voulais me battre pas Turushi mais pas nous mais pas nous je suis la meilleure je vais la chercher quand même bah en fait vous pouvez potentiellement vous proposer elle va accepter il n'y a pas de soucis mais elle a demandé d'abord à Izawa et ensuite à Tsurushi et voilà et après le reste si vous venez la voir pour lui dire que vous participez elle accepte il n'y a pas de soucis et du coup elle a répondu quoi à Izawa-Sama de tout le monde donc là actuellement tout le monde y va c'est ça non non moi j'ai une autre question c'est pourquoi 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 Sama demande à Izawa et à Tsurushi-sama si elles étaient partantes mais pas euh elle va répondre que le plan d'attaque dépend d'eux en fait et que nous n'avons pas les compétences enfin ces deux samouraïs ont les compétences qui pourront nous permettre de réaliser notre plan et que et qu'elle apprécie elle apprécie l'aide des autres il n'y a pas de problème mais mais que sans sans Tsurushi ou sans Izawa elle ne peut pas agir avec ou sans vous elle peut agir quand même nuance ma magie serait très utile je c'est à ma distance quoi il devra peut-être monnayer ce service alors c'est quoi une petite audience quand même on a déjà monnayé le service alors entre guillemets entre guillemets en fait elle vous l'a dit qu'elle se souviendra de vous si vous l'aidez donc si elle gagne vous savez que vous aurez euh l'héritière d'une famille mineure du clan d'une famille assale du clan de la de la grue qui sera vos alliés une alliée ce qui est plutôt pas mal parce que le clan de la grue est un clan plutôt placé qui a des soutiens qui est riche etc donc voilà vous pouvez tisser une amitié avec elle qui vous servira toute votre vie et c'est bon pour notre mission ça parce que du coup après elle pourra elle pourra apprenir les sentis faire en sorte que le chemin soit clean tout à fait tout à fait ça ça va être évident mais en plus vous aurez fait quand même quelque chose pour elle qui est très important elle s'en souviendra toute votre vie donc le jour où vous aurez je sais pas envie d'organiser le supermanage de la mort qui tue pour telle ou telle et vous voulez lui en mettre plein la vue vous allez la contacter c'est une grue elle a accès à des artistes etc et elle pourra vous trouver des artisans qui vont vous fabriquer des super trucs de la mort qui tue des peintures des très beaux poèmes calligraphiés etc et vous pourrez des geïsha voilà plein de choses comme ça c'est toujours utile d'avoir une amie ou un amie qui soit puissant et elle elle sera puissante et elle vous devra beaucoup voilà moi je signe le clan du lion aussi le clan du lion également ok non c'est ma copine à moi alors préparez préparez-vous parce que on on va on va comment dire on va lancer Dédé là un petit peu je vous préviens alors bah du coup tout le monde y va bon bah je fais ok donc le plan elle va vous l'expliquer elle va vous dire voilà on a on a analysé la structure du bâtiment on a trouvé on pense la faille entre guillemets imaginez que vous avez en face de vous en fait une forteresse Vauban un peu dans l'idée je sais pas si vous avez tous en vue à quoi ça ressemble à peu près non non c'est plutôt tac tac une forteresse quoi Vauban oui c'est un château japonais c'est ça non c'est français les châteaux vauban c'est des forteresses des forteresses voilà citadelle vauban hop tac tac ça ça me semble pas trop mal ouais afficher l'image à quoi ça à quoi ça ressemble un petit peu ouah forteresse vauban donc là elle est au bord de l'eau mais la vôtre ne l'est pas mais c'est un petit peu stylé là donc c'est des forteresses des murs des remparts etc qui sont enfoncés dans le sol avec des voilà des je sais pas comment on appelle ça mais des niveaux différents et ouais ouais mais c'est même plus que ça en fait et donc du coup ce qui fait que c'est une plaie pour n'importe quelle armée qui s'approche et évidemment les angles des différents postes de tir sont très précis et permettent de couvrir très bien la zone donc c'est c'est quasiment du suicide de s'approcher là-dedans et c'est là où vous intervenez c'est qu'en fait il faut il faut dans un truc comme ça il y a il y a deux comment on appelle ça une espèce de V qui s'accine où il y a deux fortes enfin deux murs deux remparts qui se font en face pratiquement et au fond de cette allée il y a il y a un troisième mur qui est perpendiculaire et à l'intérieur enfin c'est derrière ce mur là je pense que le truc est stocké et donc c'est par là qu'ils veulent rentrer et donc ce qu'il faudrait faire c'est faire rentrer du feu par les les différents les meurtrières qui existent dans le mur d'en face en fait sauf que pour arriver au mur d'en face il faut traverser il faut courir les deux entre les deux murs et donc tu tires au pigeon si les mecs vous chopent s'il y a des archers sur les remparts et qu'ils vous détectent ils vont vous allumer et donc l'idéal étant qu'elle propose donc Hatsurushi qui a accepté en premier de la couvrir pour qu'elle tire une flèche enflammée dans un vitrail dans la flèche ils vont attaquer de nuit l'idée étant d'attaquer de nuit elle donnera une escorte protégera et probablement se sacrifiera pour Hatsurushi voilà et donc si la flèche passe a priori ça va exploser au moins c'est ce qu'ils espèrent donc là il faut que Hatsurushi et les quelques survivants qui seront dans son escorte se protègent avant que ça pète et le but étant que dès que le mur est cassé les samouraïs lancent l'assaut et ils rentrent dans le fort et le prennent rapidement ça vous va ? oui à vol let's go donc Tsurushi tout le monde compte sur toi je vais y arriver alors tac 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 qui veut faire enfin qui veut participer dans quelle vague qui veut escorter Tsurushi qui veut éventuellement rester derrière et faire partie de l'assaut de l'assaut massif on va dire ou qui veut rester encore derrière en soutien histoire de qui achèvera les blessés histoire de dire qu'il a participé moi je fais partie de l'assaut moi ok les premiers ce seraient ceux qui pourraient tirer loin genre des flèches ou de la magie ouais mais juste à côté de Tsurushi non pas moi ok justement Katana elle va elle va donner elle va donner 4 samouraïs pour pour participer au pour participer à l'escorte Tsurushi et donc Tsurushi et Isawa vous allez me faire des jets de discrétion donc discrétion agilité c'est pas énorme la difficulté est pas énorme mais voilà donc discrétion je pense pas que vous l'ayez donc c'est agilité pure la possibilité de lancer un point de vide tu tirerais à la 2 en agilité ça marche pas comme ça Tsurushi alors Tsurushi tu peux lancer t'as 2 en agilité donc tu peux lancer 2 G2 tu peux éventuellement dépenser un point de vide pour lancer 3 G3 mais tu ne relanceras pas les 10 ou tu peux éventuellement dépenser un point de vide pour avoir lancé 3 G2 et là tu relances l'hélice je te conseille plutôt de faire un géant faire un quoi ? de dépenser un point de vide pour faire un géant en plus et donc lancer 3 G3 c'est ce que je vais faire 3 G3 ouais vas-y Isawa tu me fais la même ? ça va ça va vous avez vous avez des bons en discrétion donc bon c'est pas très honorable évidemment de faire de la discrétion mais ça passe à la taille moi j'étais de la JVT j'ai pas de discrétion vous arrivez en position donc vous vous êtes pas fait repérer les samouraïs vous protègent vous mettent en garde donc ce qui fait que les gens qui veulent vous tirer dessus sont obligés de les flécher eux d'abord et donc sur Uchi ça doit être de tirer petite flèche enflammée bon donc tu peux faire une attaque dark tout simplement là il n'y a pas besoin de dommage pas besoin de dommage parce que c'est on ne tire pas à quelqu'un mais tant pis c'est pas grave donc 44 la flèche passe donc là forcément ça va commencer à tirer sur vous les flèches vous bombardent mais bon les 4 samouraïs vous protègent ils vous prennent et vous jettent vous éloignent du mur ton arc a une bonne portée donc ça va vous n'êtes pas non plus contre le mur il ne faut pas déconner mais bon ils vous mettent à l'abri vous attendez 3, 4, 5 secondes et puis là ça explose le mur mais pas à 200 mètres de haut ça projette des pierres dans toute la ville etc le bruit est monstrueux vous voyez vraiment un enfer en fait qui sort qui déclenche enfin voilà c'est une grosse flamme qui monte et vous avez vraiment impressionnant et donc les autres vous allez commencer à me lancer un assaut donc vous allez attaquer c'est attaque si j'ai 3 pour moi ouais alors non vous courez vous attaquez et là on va faire ce qu'on appelle un combat de masse alors comment marche le combat de masse vous êtes considéré en gagnant vu l'effet de surprise etc le fort est pas non plus hyper hyper taquin donc tous ceux qui participent au combat en première ligne donc je considère en fait que vous êtes tous en train de le faire sauf Isawa et Tsurushi la destruction du mur mais voilà voilà j'ai le bouquin donc c'est pas le bon on va trouver le bon est-ce qu'il est là donc combat de masse combat de masse pouf combat de masse donc vous allez tous me jeter alors un par un un G de un des dix un seul dé donc vous écrivez un la lettre D et le chiffre 10 et vous mettez un point d'exclamation en petit le dé en petit ah non fallait le dire ah mais c'est pareil ça marche en mini ça marche aussi donc tu as fait 3 t'es nul ah pas un des dix pas toi t'es pas obligé parce que c'est pour c'est pour entrer dans le château et attaquer donc en fait comme t'es archer c'est un peu compliqué pour pour toi un point d'exclamation un des dix il veut quand même le faire voilà bah Ida peut le faire il n'y a pas de soucis donc alors tac 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 alors que je regarde on va voir vous êtes en gagnant donc il n'y a pas de soucis en première ligne voilà donc aussi je fais mes petits calculs ça va me prendre un peu de temps je suis désolé mais faut pas que ça vous semble ok on va à 5 donc 1 ok donc Bayushi tu donc tu commences à rentrer dans le château tu avances dans les couloirs etc tu vas trouver des petits soldats qui sont un petit peu surpris de vous voir débarquer etc donc tu vas te battre classiquement et puis au bout d'un moment tu vas tomber face à un un samouraï qui te défie et te et Bayushi sama je vous défie en duel verrons qui de nous deux est le meilleur tu peux accepter un duel yajutsu effectivement sachant que c'est un combat à mort alors à savoir que le premier tour va se jouer au yajutsu et le reste va se jouer au kenjutsu sachant que moi je suis novice et que lui il a plus d'expérience c'est pas dit parce que lui il était pas il s'est pas dans l'armée lui il est dans le fort il protège la ville donc il s'est pas si expérimenté que ça je suis pas un bâtard je veux pas vous mettre des niveaux 5 face à vous qui êtes niveau 1 c'est pas déconner cependant les grues sont quand même normalement pas mauvais de réputation en duel alors tu tombes pas trop trop mauvais mais les les grues sont meilleures alors après pas tous les grues mais voilà tu as le droit d'accepter tu as le droit de refuser en gros c'est pas grave refuser c'est pas grave parce que vous êtes gagnant donc clairement tu vas pas prendre la gloire de ce combat tu vas te casser le mec sera buté par quelqu'un d'autre ou sera fait prisonnier c'est pas grave mais tu voilà tu perds l'opportunité de briller mais c'est pas c'est pas défini enfin comment dire tu peux tu peux tu peux jouer la sécurité quoi si tu préfères je peux l'attaquer dans le dos pour l'aider alors non dans l'absolu dans l'absolu non parce que ça dépend de vos scores en fait que vous avez fait et donc en fonction du score que vous avez fait au D10 moi j'ajoute certains paramètres de vos fiches de personnages et ça me donne ce que vous avez le droit de faire en fait donc si vous tombez sur une opportunité héroïque qui vous dit vous trouvez un allié qui est en difficulté vous avez le droit de l'aider là je peux dire oui effectivement tu vois Bayushi entraîne en difficulté tu peux aller l'aider mais si tu ne tombes pas sur quelque chose comme ça en gros tu vas tu vas suivre ta bataille tu vas être dans tout le bordel et voilà et tant pis d'accord moi ça serait fête de se battre quand même alors je te demande de choisir parce que j'ai pas voilà c'est déjà minuit 45 j'ai pas envie qu'on perde 25 minutes si tu acceptes on va faire des jets on va faire ça vite donc voilà faut que tu sois au taquet quoi ok donc d'abord initiative c'est qu'il a 6 g4 ouais ouais ok 33 ça va voilà musique alors lui va voir quoi bon il va voir à peu près comme toi ça j'ai pas m'emmerder ok bon t'as une initiative cependant c'est un duel donc tu vas me faire 3 jets différents alors tu vas me faire un premier jet de alors je vais te les dire les chiffres parce que comme ça ça va être plus simple tu vas me faire 4 g2 ok tu vas faire faire ça ok donc en gros tu vois ton adversaire tu as le droit d'avoir une information sur lui en gros tu lis sa posture tu lis son niveau etc les informations que tu peux avoir c'est son niveau de yajutsu son niveau de réflexe ses points de vie ses points de vie et voilà tu as droit à une de ses informations je vais dire qu'il est il est blessé mais il a pas encore de malus donc il a il a 15 points de dégâts et moi j'en ai combien 0 0 points de dégâts en tout toi tu as 38 points de vie voilà ensuite donc lui nan 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 ensuite nouveau G donc là tu me jettes attends je vais te calcule si j'ai 4 si j'ai 4 si j'ai 4 c'est pas normalement c'est un chiffre c'est bizarre 6 j'ai 4 ah d'accord pardon ok 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 alors il fait alors il fait plus haut que toi mais pas assez pour pas assez pour 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 te dominer pour lire une posture de combat claire donc en fait vous faites égalité entre guillemets parce qu'il ne fait pas il n'y a pas 5 de différence entre vous deux il n'y a pas plus de 5 donc du coup c'est une frappe karmique donc c'est une frappe à égalité donc vous frappez tous les deux donc du coup tu vas me jeter alors t'attends t'as 3 alors ça fait 5 bah si bah le même g 6g4 tu peux éventuellement dépenser un point de vide si tu veux mais t'ailleurs j'ai pas fait 6g4 j'ai fait 10 j'ai ah oui ah non non c'était 6g4 que je devais lancer mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'ai pas envie qu'on refasse 25 fois les gd c'est pas grave d'accord ig4 plus un point de vide euh non enfin si tu veux oui ça fait ça fait 7g5 vas-y on fait ça comme tu ok deuxième c'est ça eh mais j'ai pas de chance en ce moment ça arrive euh c'est tout bégé parce qu'ils sont pas bons hop pas le toucher lui aussi alors lui est-ce qu'il te douche si il te douche bah jette les dommages donc toi tu peux jeter 5g2 lui il va jeter euh donc il te fait 18 points de dégâts lui en fait 10 ok euh bah maintenant maintenant c'est à toi d'attaquer euh et tu fais euh euh et tu me fais un jet de Kenjutsu donc c'est 6g3 là c'est les les chiffres qui sont dans ta fiche ok donc c'est que qui est direct ouais sauf si tu veux dépenser des points de vide dans ce cas il faut que tu rajoutes euh j'en ai plus ah bah tant pis 22 tu le rates euh ouh c'est pas le parti pour toi regarde mettre la première morte euh tac tac un 1 et 3 et 27 euh 28 bon t'es par terre parce que ce que t'as pris t'as plus de points de vide t'es pas morte t'es pas encore morte mais t'es t'es à l'agonie euh voilà on va voir les autres du coup ensuite euh donc Akodo Akodo a fait 10 avec son son jet ça c'est pas mal euh surtout que lui il va avoir un 1 ah ouais tu désire toi c'est pas mal j'ai fait 1 euh j'ai fait 16 en tout quoi euh 16 en tout pour un niveau 1 pour un rang 1 c'est euh c'est violemment badass euh bah du coup tu apparaît tu as un duel ok tu acceptes ou pas Akodo j'accepte ok allez 2 morts alors tu veux tu veux le gérer en duel il y a Jutsu ou tu veux le gérer en duel de Ken Jutsu Ken Jutsu ok donc là du coup c'est initiative et après vous vous tapez l'un contre l'autre non pas euh donc je t'en prie fais ton initiative c'est euh quoi il faut faire euh 3G2 pour toi bon il va avoir l'initiative euh je te le dis euh il va avoir 4G3 je pense voilà bon pas beaucoup mais il a l'initiative donc il va te taper euh il va faire du 6G3 classique voilà 31 il te touche il te fait du 6G2 pouf 13 points de dommage ça va tu encaisses ici c'est pas énorme 13 points de dommage c'est pas énorme t'enlèves 3 portes en armure tu peux éventuellement dépenser un point de vide et tu prends rien tu peux encaisser 10 euh voilà et garder ton point de vide pour plus tard et garder ton point de vide pour plus tard j'en encaisse j'en encaisse j'en encaisse ok à toi d'agir maintenant à toi d'attaquer donc là c'est donc 6G3 alors 6G3 c'est le jet de base vous avez la possibilité de dépenser un point de vide vous avez la possibilité de faire un assaut voilà euh faire un assaut comment ça se fait un assaut bah tu me déclares je fais un assaut et puis tu ajoutes 2G1 et derrière ça veut dire que ton ND pour être touché sera plus faible c'est le niveau de difficulté pardon en gros en gros c'est que tu sacrifies ta défense et donc c'est plus facile à toucher en échange de bah tu gagnes un bonus pour le toucher lui quoi d'accord voilà je vais juste dépenser un point de vide ok donc ça fait 7G4 ouais 28 tu touches pas de soucis maintenant les dommages donc si j'ai 2 oui j'ai 2 pardon ok là tu peux cliquer si tu veux pour aller plus vite sur la fiche ah oui c'est vrai je viens de voir 27 c'est pas mal ça ah ouais là tu vas lui faire mal clairement là il va être en galère le mec va être un malus rate sa deuxième attaque te rate vas-y refais belote alors t'es pas obligé de dépenser un point de vide encore si tu veux parce qu'il doit y en avoir beaucoup en classique 6G3 ouais bah du coup tu peux cliquer tu peux cliquer directement ok tu le rates tu le rates il te touche tac tac il va te faire 6G2 il te fait 16 points de dégâts là tu t'enlèves 3 il te reste 13 je te conseille de dépenser un point de vide pour enlever 10 tu prends 3 et tu prends un malus de 3 voilà ok alors je fais ça ouais donc du coup tu fais tu recliques sur 6G3 et on enlèvera 3 à ton score ça passe de tout juste tout juste voilà ça tu fais 21 donc vas-y envoie envoie les dommages et là il va être par terre je pense que il va être par terre tu l'achèves ou pas oui tu l'achèves est-ce que ça joue sur l'honneur ou quelque chose comme ça ou non pas toujours est-ce que je peux m'arrêter le enfin le remercier le saluer je sais pas c'est comme tu veux lui il fait son taf il fait son taf de protéger sa ville vous êtes des assaillants quelque part est-ce que lui il s'est rendu coupable de je sais pas tu peux considérer que tu lui offres une mort de combattant et tu peux l'achever il y a aucun problème je considère qu'il n'y a pas de perte d'honneur ou de gain à faire l'un ou l'autre le laisser en vie je le suis alors ok ok tu gagnes ton opportunité héroïque voilà enfin ton duel ensuite nous étions à Hakodo je redescends tac tac ensuite Miromoto a fait 1 ok Miromoto faire 1 c'est d'accord ça fait 3 ça fait pas beaucoup il rentre dans le château il combat samouraï vas-y fais toi plaisir envoie moi un D21 un D21 ouais pour te faire faire une petite opportunité héroïque je te cache pas que si tu me fais le mauvais score tu vas te retrouver avec 4 adversaires qui vont te faire plaisir mais t'as pu ça 3 ah bah t'as tiré le bon numéro le personnage doit affronter 2 à 4 samouraïs de rang 2 donc supérieur à toi t'attac il se trouve bien évidemment en première ligne autour de la bataille suivante ok t'as le droit d'accepter ou pas en fait tu vois une opportunité tu vois une espèce de petite ligne une espèce de barricade qui est tenue par des samouraïs ennemis tu vois une occasion de sauter et d'essayer de percer le problème c'est que quand tu vas faire ça tu vas te retrouver au milieu de 2 à 4 adversaires voilà t'as le droit de refuser t'as le droit de refuser de continuer la bataille sachant que je considère que si vous refusez l'opportunité héroïque ça ne veut pas dire que vous vous êtes battu pendant la bataille ça veut juste dire que t'as pas saisi une occasion mais t'as continué à te battre t'as croisé des samouraïs tu t'es battu avec eux et voilà parce que là on se comprend bien clair c'est que si je pars à la bataille je suis mort là entre 2 et 4 honnêtement il y a des chances honnêtement il y a des chances il faut être clair il y a de grandes chances ça veut dire quoi défense 3 ça veut dire que je suis plus résistant ça veut dire défense 3 non en fait défense c'est une compétence qui te permet en gros alors ça te permet d'être en fait c'est une posture de combat que tu prends tu peux te mettre en défense ou en esquive et donc là la défense se prend en compte mais ça veut dire que si tu fais ça tu n'as pas le droit d'attaquer si tu te mets en défense tu ajoutes ton score de défense à ton niveau pour être touché donc toi pour te toucher c'est 27 c'est écrit juste en dessous d'initiative donc si tu dépenses si tu te mets en défense tu ajoutes 3 de ta défense plus ton air qui est de 2 donc tu ajoutes plus 5 donc tu passes de 27 à 32 ce qui te rend plus difficile à toucher autre possibilité tu te mets en esquive totale et là du coup tu fais un jet de défense réflexe et tu prends la moitié de ce jet là et tu l'ajoutes à ton niveau d'armure donc du coup si tu fais 20 à ton jet ça veut dire que tu rajoutes 10 à ton ND d'armure donc tu passes à 37 donc là c'est plus intéressant mais dans les 2 cas tu ne peux pas attaquer dans le premier cas tu peux quand même te déplacer et agir dégainer une arme parler éventuellement je ne sais pas ouvrir une porte soulever quelqu'un tirer quelqu'un n'importe quoi dans le deuxième cas tu ne fais rien d'autre qu'esquiver les attaques donc tu sautes tu fais des sauts périlleux des machins tu es là dans ton essence etc voilà ce qui peut être un petit peu sécure voilà et sur un champ de bataille la défense ça permet de ne pas prendre trop de dégâts sur la table de combat de masse parce que là en fait normalement il y a un G qui vous dit le personnage récupère une opportunité héroïque et en plus prend 4 G de dommage qui correspond aux dégâts que vous avez subis en vous battant vis-à-vis des adversaires ça voilà ce n'est pas la peine que je le fasse parce que il n'y a qu'un seul tour de combat de masse et je ne vais pas m'embêter mais voilà je ne vais pas y aller je vais mourir très bien il n'y a pas de soucis c'est tout à fait honorable de reconnaître de reconnaître ses capacités il n'y a pas de problème tac tac ensuite je passe à Ida donc il y a fait 4 donc je revois Ida ou pardon j'ai appuyé sur un G ok bah pareil lance-moi un D21 s'il te plaît Ida probablement peut-être le dernier G de la soirée sauf si tu acceptes l'opportunité Ida allo Ida allo D je ne sais pas Ida est pas là il est parti maintenant il est là je crois qu'il répondait non ? si si j'ai fait partie boire un petit verre d'eau je suis là d'accord bah jette-moi un D21 s'il te plaît tu as droit à une opportunité héroïque voilà 8 waouh 3 est-ce qu'on peut la chiffrer il te reste encore du sang depuis tout à l'heure tu saignes partout par terre tu vas mourir toi t'as pas vu mon armure elle a coué un gros d'ail de tchouchi il n'y a plus l'alcool ton armure ok justement tu connais pas la technologie alors en fait Ida pendant la bataille tu remarques que le général qui enfin le général qui tient les défenses de la ville et qui donne les ordres etc t'as une ligne de tir pour le toucher donc en gros tu ne peux pas aller au contact face à lui pour l'attaquer mais par contre t'as la possibilité de lui de lui lancer un wakizashi qui est ton ton arme le wakizashi peut se lancer donc tu peux dégainer et essayer de le lancer et si tu le touches bah du coup tu gagnes des bonus plutôt sympas ça fait quel type de dégâts c'est pas énorme c'est pas énorme t'arriveras pas à le tuer tu sais que t'arriveras probablement pas à le tuer mais disons que si t'arrives à le toucher t'arriveras probablement à le faire douter et probablement que ça va l'obliger à se rendre en fait je pense que t'as une chance de faire ça que lui se fasse toucher et que ses hommes le voient se faire toucher ça va leur faire comprendre des choses quoi d'accord mais on va faire ça même si j'aurais préféré le zigouiller ok donc bah du coup le lancer c'est force athlétisme donc c'est pas un lancer donc c'est 6g3 pour toi tu peux dépenser un point de vide ouais attends oui c'est ça c'est pas bonne fiche donc tu peux me lancer 6g3 comme le jet d'attaque en fait ça vaut pas le coup vu que moi j'utilise jamais les points de vide en utiliser au moins un ah oui tu peux tu peux effectivement ça vaut le coup là de le faire effectivement pour lancer 7g4 ouais ouais clairement clairement ok alors c'est de l'arnate je suis meilleur c'est tout toi t'es toi à agir alors tu vas tu vas tu vas pas réussir à le toucher par contre ton ton wakizashi va se planter dans un mec qui s'est levé juste devant lui au moment où t'as lancé l'attaque quoi c'est vraiment pas de chance le mec le mec est un grouillot c'est un petit soldat il tombe au sol complètement mort mais le général en question reçoit du sang sur sa tronche et voilà et du coup vous avez vous allez enfin ça va ça va le marquer un petit peu il va marquer un temps d'arrêt du coup à ce moment là il va y avoir une percée etc il va se rendre etc et vous avez gagné la bataille voilà ouais donc le château a été pris le château a été pris évidemment on réorganise rapidement les défenses certains certains samouraïs enfin certains samouraïs de la ville reconnaissent que près de fidélité plutôt à Tsumeime Sama que dire de plus et donc et donc très rapidement sont envoyés des messagers pour prévenir les différentes autorités grues évidemment vous allez trouver des preuves de la présence de pauvres Genjin à l'intérieur du château vous allez trouver des prisonniers des samouraïs qui sont d'autres clans qui ont voyagé qui ont peut-être été un petit peu trop curieux et qui ont été forcés de rester dans le château voilà donc ils sont contents de peut-être pouvoir sortir je fais accélérer enfin je vous raconte un peu les événements qui se passent dans les prochains jours très rapidement le clan le clan de la grue va mobiliser une petite armée pour venir voir ce qui se passe exactement dans ce coin là donc la famille des doji donc le champion le démyo de la famille des doji le vrai celui qui est en haut des doji va envoyer des troupes des doji en dos quand il va prendre ça que son château est tombé etc en fait il va pas il va pas essayer de reprendre le château lui et ses hommes vont s'enfuir certains de ses hommes ont fait oui en fait et ont rejoint les Tsumeime pour lui traiter allégeance voilà parce qu'ils sont pas forcément au courant de tout il y en a quelques-uns qui vont pas être autorisés on va leur demander de se faire ses poucous faut pas déconner voilà les hommes qui étaient avec les renines qui étaient avec Fidèle au tout début avec Tsumeime vont tous se faire ses poucous parce qu'ils ont accompli leur mission et qu'ils sont contents donc ils peuvent mourir en paix venger leur démyo c'est le père de la vie elle a pas beaucoup de valeur quand même clairement la vie de samouraï c'est un outil pour votre démyo pour votre clan pour l'empire donc oui oui clairement il faut croire aussi il faut penser aussi que vous êtes convaincu qu'il y a une réincarnation vous en êtes certain donc mourir c'est pas grave parce que vous savez que si vous mourrez d'une belle façon vous savez que votre prochaine vie sera meilleure d'accord donc donc t'est bien parti Bayouchi ça va Bayouchi a été sauvé une extrémiste sanguinolente par des Shugenja de la de la ville et peut-être par Izawa Kenko un genre de chose vous avez le temps vous avez le temps d'envoyer un message à votre caravane pour lui dire que ça devrait aller maintenant voilà de toute façon Mime vous promet qu'elle mettra une escorte conséquente voilà qu'est-ce que je dois dire de plus c'est à peu près tout je pense vous avez des questions pour la fin du scénario sachant que j'ai pas combattu moi qu'est-ce qu'il se passe pour moi rien en fait non non rien du tout enfin tu n'as pas tu n'as pas saisi l'opportunité mais tu t'es battu donc tu as tu as combattu tu as tué des adversaires y'a pas de problème c'est juste que t'as pas saisi une opportunité qui aurait pu faire en sorte que tu aurais été la personne qui aurait changé le cours de la bataille ou vraiment scellé le sort de la bataille tu t'es battu normalement y'a pas t'as pas à être honteux quoi je veux dire y'a aucun problème une opportunité héroïque c'est vraiment une opportunité héroïque si tu la saisis pas c'est pas grave voilà et si je suis mort ça fait quoi ça peut changer le cours de l'effort ou bah éventuellement bah tu serais clairement tu aurais sauté dedans tu serais battu je t'aurais probablement mis deux adversaires éventuellement je pense qu'ils t'auraient probablement tué ou alors ils auraient peut-être essayé de te garder en otage pour négocier peut-être leur vie éventuellement ça peut être possible genre on le tue pas mais vous nous promettez qu'on le tue pas qu'on peut partir tranquillou genre de chose c'est relativement déshonorable pour eux je te l'accorde c'est probable mais voilà j'ai pas forcément envie de vous massacrer voilà mais ils t'auraient peut-être mis hors combat et ils auraient peut-être pas eu le temps de t'achever pensant que ils avaient d'autres adversaires à affronter quoi ah ouais d'accord voilà voilà du coup est-ce que vous avez donc compris un peu le scénario je pense que c'est relativement simple ouais et donc je sais pas si vous l'avez remarqué mais en fait le scénario que vous venez de faire c'est l'épisode 4 de Star Wars j'ai pas vu j'ai plus je suis pas très Star Wars mais 4 je connais plus 1, 2, 3 en gros c'est recevoir un message aller sauver une princesse et détruire la base la base ennemie voilà en gros c'est ça c'est ça d'accord ok et Obi oui maintenant je peux te l'avouer mais je l'avais déjà fait 2 ce scénario je le connais ah bon oui parce que il a vu l'épisode 4 je sais plus mais non je l'ai déjà fait j'ai déjà fait les ronins dans la rivière la base tu l'as fait avec moi en convention ou possible pas grave mais ça date ça remonte oui ça ramène un peu plus ça va me galer ah non non je vous laissais faire moi j'étais juste là pour vraiment vous diriger au cas où il fallait vous diriger comme il fallait vous dirigez non c'était plutôt pour montrer un peu un exemple au cas où parce que des fois quand on est débutant c'est un peu compliqué de faire du RP donc de lancer des dialogues en tant que personnage voilà je suis rentré dans le personnage vous avez choisi le 5R donc c'est pas forcément le jeu que je recommande pour débuter c'est pas le plus simple à aborder clairement j'ai essayé de le simplifier au maximum mais vous avez vu que quand même en termes de règles c'est un petit peu un petit peu lourd voilà c'est un scénario que j'ai prévu pour débutant donc vous avez un petit peu la petite enquête au début pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé donc vous allez discuter avec des gens après il y a le petit plan à monter pour essayer d'aller libérer la princesse enfin l'héritière c'est l'un de l'urgers et après et après il faut il y a la bataille en fait qui là du coup fait lancer beaucoup de dés et permet aux gens d'avoir une opportunité héroïque etc clairement Ida Kokujin va être considéré un petit peu comme la personne qui a mis fin au combat donc il va prendre beaucoup de gloire dans ce truc Hakodo aussi qui a qui a battu un duel et donc la personne qui l'a battu en duel était un lieutenant important de la garde dans le chose voilà c'est ce genre de choses mais du coup ouais le scénario était grave sympa mais du coup est-ce qu'il y a une suite quelque chose parce que du coup on gagne du précis tout ça mais en fin de compte ça sert pas à grand chose si à la fin c'est fini ce scénario est fait pour être une seule histoire maintenant parce que j'ai pas vocation à jouer longtemps avec vous mais potentiellement oui si vous avez envie de vous lancer dans une partie longue durée là il faudra créer vos personnages à vous donc imaginez choisir votre clan choisir vos spécificités dans vos clans etc et vous pourrez vous pourrez jouer sur très long terme donc faire différents scénarios sachant que c'est un scénario que du coup j'ai pas inventé parce que j'ai piqué celui de Star Wars dans l'épisode 4 mais que en gros je l'ai adapté pour que ça colle avec l'univers etc que je l'ai déjà fait jouer à des gens avec qui j'ai continué ensuite où en gros en gros ce que je leur ai fait faire c'est que après ça ils ont été contactés par les par les grues par le clan officiel de la grue ils ont dit bon ben voilà Dedoji Ando est parti on le fait ronir donc il n'est plus grue il s'appelle Ando maintenant il n'est plus Dedoji Ando vu les crimes qu'il a commis envers l'Empire et je vous charge vous d'aller le retrouver et de l'arrêter et de lui faire enfin de l'amener devant la justice impériale et donc du coup en gros ça part sur les joueurs deviennent des entre guillemets des vecteurs qui vont aller les chasseurs plutôt vont aller poursuivre le gars essayer de voir quels sont les soutiens qu'il a encore et voilà ensuite essayer d'attaquer quand il sera entre guillemets disponible parce que quand il a escorté de 200 hommes c'est compliqué d'aller l'attaquer voilà à partir du moment où ces hommes commencent à se barrer et qu'ils se retrouvent à plus que 5 ou 6 bah ça ça devient ingérable quoi voilà mais après c'est inventé quoi voilà ok d'accord ok sinon toi ton avis sur nous en tant que joueur est-ce qu'on s'est bien débrouillé ou est-ce que au contraire alors je vais dire que c'est pas trop mal c'est un petit peu comment dire un peu c'est normal vous êtes beaucoup donc c'est un peu c'est un peu bruyant c'est pas évident de jouer à autant sur un format électronique enfin voilà en virtuel autour d'une table c'est peut-être plus simple ça demande un peu de discipline faut pas parler fort faut laisser parler finir les autres etc donc voilà ça c'est vous êtes pas habitué donc voilà moi je sais que moi j'ai l'habitude de jouer avec 3 joueurs donc du coup là ça m'en fait ça m'en fait 5 c'est 6 en fait on est quand même pas mal c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué c'est pour ça que j'ai demandé à Wedge de rester un peu silencieux et d'être un peu en retrait pour vous laisser vous plus prendre la main je voulais pas qu'il soit le moteur et qu'il vous dit tout ce qu'il faut faire et que vous vous ayez juste à suivre j'avais envie que les idées viennent de vous donc ça c'est bien il y a de bonnes idées qui sont venues de vous voilà donc ça c'est cool après c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment pas évident donc moi je vous ai proposé une liste enfin j'ai proposé une liste à Natsu et elle a choisi ce jeu là enfin je sais pas si ça avait été construit ou pas mais voilà clairement pour des débutants c'est pas forcément celui que j'aurais conseillé où j'aurais plus conseillé de prendre la version courte de ce jeu là où le scénario est plus simple et beaucoup plus court et ça lance un peu moins de jet de dé après le jeu ça aurait été compliqué non ? oui clairement faire les personnages si vous connaissez pas le jeu c'est chiant quoi si on était en physique on aurait pris une après-midi je vous aurais donné les bouquins je vous aurais présenté l'univers etc je m'aurais dit bon ben voilà j'ai envie de faire un combattant de tel clan j'ai envie de faire un shouganja de tel clan etc on aurait fait des persos vous auriez choisi vos sorts vous auriez choisi vos armes etc etc et puis vous auriez vraiment conçu un personnage avec son histoire etc et là on aurait pu partir et puis moi moi ou le mp qui est avec vous ben vous aurez profité de cette séance pour prévoir des petites intrigues des choses comme ça autour de vos personnages et la fin je vais répondre non et la fin vous tournez l'anima 1 et la fin elle est cette séance de la fin Sous-titrage FR ?